La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. Vous entrez maintenant dans La poche bleue, le podcast des deux chocs Guillaume La Tendresse et Maxime Lapierre. La formation de départ, The Starting Line-Up, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume La Tendresse. La Tendresse. Salut la gang! Salut mon cher Maximilien, comment vas-tu? On a de l'énergie aujourd'hui de la gang, fait que soyez prêts. De l'énergie ou déjà deux ou trois billets de Calais. On n'est pas sûr, salut tout le monde! On est content de vous voir, content de vous voir. Avant de commencer Guy, je veux mentionner aux gens, n'oubliez pas de suivre nos pages Instagram, Facebook. On fait toujours le show, des fois peut-être qu'on oublie d'aller nous suivre. Ce que je vous le dis, Max de Scoop ne dira pas trop de Scoop ce soir, mais à partir de la Miu, il y aura beaucoup de contenu et beaucoup de choses excitantes à suivre. T'es s'acheter un chat? Miu! J'aimerais... Non, mais tu sais quoi? Assoir, on va commencer le même. Non, non, tu vas expliquer ta blague. Sérieusement, elle était tellement plate. Miu! Non, explique ta blague pour la platitude. Miu! Non, ok, excusez-moi. Si je me fie au départ, je vais être chic à la fin. Oui, ok, oui. On savait. Il y a une panne au niveau de l'humour, apparemment. C'est ce que Simon vient de me dire. Ah, Simon, chez vous? Non. Je suis seul. Vous m'avez tous laissé seul. Ah, ok. Non, mais c'est pas que t'as regardé en arrière, j'ai dit c'est sûr que... En tout cas... Hey, Max, tu voulais nous parler de quelque chose de très important ce soir qui se passe du côté de très loin d'ici. Ben oui, il ne manquait pas le match. Le hockey. Hockey. Féminin, la finale, on le sait, les États-Unis contre le Canada. J'ai assisté à ça, moi, quand je suis allé aux Olympiques en 2018, live, c'est incroyable. Parce que, tu sais, on parle souvent des rivalités, admettons, canadiens Bruce, canadiens Leafs. Mais eux autres, ils ne s'instituent pas à peu près les États-Unis et le Canada. Ils savent bien qu'il y a juste eux qui peuvent gagner. Puis c'est le gros match du tournoi. Ils se préparent toute l'année, mais tout le 4 ans aussi. Ça ne va être toute qu'une partie. Puis cette année, je ne sais pas pourquoi, on dirait que le Canada, il y a comme un mix de... Tu sais, les filles, les vétérans, puis les nouvelles qui sont arrivées, qui ont de la vitesse, l'exécution. C'est un autre niveau, puis c'est vraiment plaisant à suivre. Moi, j'ai su depuis le début, puis c'est très, très beau. Alors, c'est du bon hockey, c'est le fun. Ça fait que vous irez suivre ça après le podcast, bien sûr. Jamais pendant. Je ne sais pas à quelle heure le match. Il doit être tard. Je pense que c'est à 11 heures environ, il me semble. Dès que le podcast finit, on parle à la TV, puis on écoute ça, ça tombe-tu bien? Tu pâles bien. C'est vraiment bon, ce que tu dis. Merci. Faut que j'arrête de manger de la pizza deux heures avant le show, parce que je suis bloqué complètement. Je vais avoir des petits bouillons à la région de Terrebonne. C'est à minuit sur Radio-Canada. Hey, t'as vu le message, on m'a dit « Hey, 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 on est bon. On est bon, on enjoy, là. Avouez, c'est la petite eau chaude, c'est tronné. Puis comme, maudit, qu'ils sont au cave, ces deux-là. Tu sais, admettons, quand tu chicanes Marie, de ne pas dire que tu fais de mal, mais on aime ça, ils peuvent l'imaginer. Ouais, c'est ça. Ah ouais, t'es en train de faire ça, OK, c'est cool. Ah OK, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas. Hey, Max, je veux te... Ben, je veux vous parler encore une fois cette année d'un partenariat. Tu veux-tu montrer la canette pendant que je prends soin de lire le texte? Hé, regardez-moi le design de cette canette-là, la gang. C'est incroyable. Fait que ça, c'est une bière brassée par la gang de Champs Libres qu'on avait reçue l'an passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la bière, la Super Alec. C'est une collaboration entre la micro-brosserie Champs Libres et la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir. Et c'est Princesse Guerrière, c'est la petite Florence qui est atteinte d'un cancer très, très, très grave, dangereux qui s'attaque. Puis la Fondation Gouverneurs de l'Espoir, Métro et Champs Libres mettent un dollar par chaque bière vendue pour la cause avec la jeune fille. Donc c'est assez important, c'est assez le fun. Puis félicitations à Champs Libres. Tu sais, année après année, il nous arrive avec quelque chose d'exceptionnel, un nouveau projet. Puis il encourage les jeunes, ils prennent une cause avec les Gouverneurs de l'Espoir. Bravo à tous les gens qui s'impliquent. Donc le père de Florence qui s'appelle Sébastien, c'est lui qui est allé faire la première brasse avec les brasseurs de chez la gang de Champs Libres. Donc bravo la gang. Félicitations, comme j'ai dit, Champs Libres et Métro versent un dollar pour chaque bière vendue. C'est une bière blanche au pétale de rose à 5% d'alcool. Puis toi, tu as goûté tantôt, je pense que tu l'as aimé. Oui, bonne bière, oui. Mais le design, moi, il me fait capoter, là. Honnêtement, c'est tellement cute, je trouve. Surtout la cause et tout ça, l'image. Bravo! Moi, je trouve que c'est une très, très belle initiative. Oui, exact. Puis je suis en train de lire le texte, je l'ai lu tantôt. Puis c'est vraiment pour encourager. Donc bravo Champs Libres, bravo Métro, bravo la gang de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Puis à l'année prochaine, espérons que vous allez avoir un autre. C'est le fun d'avoir des gens qui s'impliquent puis qui prennent du temps. Donc félicitations, puis bravo. Puis j'ai hâte de boire la bière tantôt. Je ne l'ai pas encore goûté. Je vais y goûter pendant le show tantôt. Très bon. Max, parle-nous un peu de bio de la semaine. Cette semaine, on reçoit un de mon premier colloque, je pense, avec les Canadiens. Oui, bien lui, on le connaît bien, puis pas à peu près. Puis il nous a aidé grandement dans nos carrières, les deux. Puis vous le connaissez bien, l'invité ce soir est présenté par marqueur.com. Notre ami Steve Bégin, on le sait, a joué dans les rangs juniors. Pour les foreurs de Val-d'Or, a commencé sa carrière avec les Flames de Calgary. Est arrivé à Montréal, a connu beaucoup de succès avec le Canadien de Montréal. A été changé de façon quand même spectaculaire aux Stars de Dallas. Cavalière. Il va nous en parler tantôt. Aussi joué pour les Bruins de Boston, l'ennemi juriste canadien. Il a fini avec les Prédateurs de Nageville pour revenir sur un essai avec les Flames de Calgary. Ça aussi, c'est quand même un très beau moment dans sa carrière. Il va nous en parler. Steve, qui est né le 14 juin 1978. Ah, attends une minute, j'ai oublié de quoi. Très important, 2005-2006, il a remporté le trophée Jacques Beauchamp. C'est quoi ça, donc? Ça, c'est voté par les journalistes, je crois, non? C'est le trophée quatrième étoile, genre? Exactement. L'aies-tu gagné, toi? Il me semble que oui. Oui, il me semble que tu l'avais vu. Je ne sais pas, il faudrait que je le vois dans tous mes trophées. C'est mélangeant quand tu commences. Tu vois, moi, je le sais. Non, je ne l'ai pas gagné. Non, mais je ne voulais pas me casser la tête, tu le sais, moi, et mes commotions. On passe maintenant à ton segment préféré. Le menu. Le menu dans les restaurants. Steve Bégin, André Roy qui va être là pour parler du Canadien et tout ce qui se passe. Marie-Ève Dicard, bien sûr, Ninja, notre favorite. Et Réjean de Terrebonne, notre petit coquin chaque semaine qui vient nous faire des petites blagues. On a bien hâte de les voir tantôt, mais le segment favori que Maxime aime, c'est... Le coin bleu. Le coin bleu. Non, ce n'est pas le coin bleu. C'est quoi? C'est les fêtes de la semaine! On a une fête de Benjamin qui aura 19 ans ce week-end. La fête d'Alexandre Lemaire. On a la fête de Simon Gilbert qui a 30 ans le 18 février. Bravo! C'est Country Club, nos chums de la Ligue nationale des microbrasseries, qui ont contacté eux autres, qui nous ont fait le message. Donc, Benjamin, Alexandre, Simon Gilbert. Bonne fête, les chums. Et bien sûr, on ne serait pas à Bonne fête sans Marc Thibault. Exactement. Spin that shit! J'ai dit, spin that shit! Monsieur le DJ, ça prendrait de la musique de Bonne fête. Fait tourner cette merde. Un autre jour qui passe Encore benne et chandelle à souffler Ah ouais, il nève ton mal On pense toujours à toi Bonne fête De la part de toute la gang La poche bleue C'est beau C'est chat, tout le monde est... Moi, c'est le 14, moi, c'est le 18 C'est cool, ça C'est cool J'avais oublié, on est désolé, Simon, j'avais oublié des fois qu'il ne parlait pas anglais C'est tourne le caca, qu'on voulait dire Oui, tourne le caca En parlant de tourner le caca, ça va au réchauffement Allô, les cocous! Oh, vous avez une super boxe, hein? Écoute, Max, je suis vraiment content de savoir que je suis ton segment favori Merci Oui, oui, c'est bon ça Effectivement Merci pour cette... Je te dirais, le fil conducteur Tourne le caca, en parlant de caca, on s'en va au coin bleu C'était un peu douteux, même Max, ça, t'as fait comme... J'ai pas dit le coin bleu J'ai dit le réchauffement Ok C'était juste une version française de Spin that shit en mettant ton intro qui me met dedans Excuse-moi, parce que c'était pas tout à fait clair au départ Tu vois-tu comment que notre relation, on se comprend pas? Non, mais c'est ça C'est assez difficile votre affaire, honnêtement C'est vrai, non, mais Max, avoue, comment tu l'as perçu? Toi aussi, tu l'as perçu comme moi, hein? Ah oui, oui, on s'en va C'est supposé être le gars qui comprend que nous, le seul sur cette planète Moi, j'ai compris, on s'en va au segment de caca avec Marie-Empitc Exactement, merci, Max Je vais pas parler de ce sujet immature, mais oui En vrai, c'est que j'ai eu 45 secondes pour me reprendre quand j'ai vu ta phase J'ai fait « Ouais, c'était méchant » Ah, merci, Guillaume, je vais prendre tes ex-seuses Je vais les apprécier Mais non, c'est un de mes segments favoris pour vrai, là Après la première période, la deuxième, le segment de Réjean Terrebonne Mossenex, LNM, le pool Oubliez pas les fêtes, hein? Ah oui, les fêtes, c'est vrai Les fêtes, pour vrai, c'est mon préféré Si je pouvais faire 5-6 fêtes Tu l'as tout le temps super apprécié à tes côtés Ouais, pis je sens que ce soir, Maxime va comme faire Ok, enchaîne, gros, souvent Ouais, c'est une énergie bizarre Pis en plus, ça va partir à la dérape avec Steve Ça va partir à la dérape avec Steve Pis c'est comme bizarre pour moi Parce que mon ami, mon partenaire de podcast On avait créé quelque chose d'incroyable La culture de la bière, pis tout ça Pis à ce soir, il boit du vin blanc Non, non, non Non, je boit de la bière, je me suis trompé J'ai voulu amener du vin blanc Je me l'ai versé, c'était du vin rouge Moi, normalement, j'aime ça quand on fait ça dans le chat Je pense que si le chat, vous n'êtes pas d'accord avec le vin blanc Non, c'est des tomates Non, c'est des tomates Mais c'est peut-être ça aussi, ça y fait pas du vin Il est comme sur la glace, Marie Il est comme sur la glace, il est prévisible C'est facile à prévoir, Guillaume, les affaires quand t'es assis sur le banc Max, arrête de dénigrer comme ça Max, comme Wayne Gretzky, il voyait un jeu d'avance Non, je parlais de Guillaume Lui, il prévoyait toujours l'affaire, il est assis sur le banc Ok Marie, on va commencer Oui, on va commencer parce que ça passe une dérape Exactement Tu veux nous parler du trophée Vince Lombardi Quel beau trophée Oui, un super beau trophée Qu'on a vu lancer d'un bateau à l'autre Par notre célèbre Tom Brady L'année passée, après l'avoir gagné au Super Bowl Qui, soit dit en passant, était un de mes moments marquants à vie Tu sais, Tom Brady, la légende Pour ceux qui ne savent pas Tom Brady, la légende L'exemple du contrôle même Qui s'est ramassé Dans un état de mon Mexique Mais bref, dans un état qu'on ne le connaît pas Puis il a décidé de passer le trophée d'un bateau à l'autre Donc il avait lancé le bateau Donc c'est un ballon au football Mais ce trophée-là, pour en revenir au segment où je voulais faire Parce que là, je suis parti un peu comme Guillaume Ça va Marie? Oui, vraiment, Guillaume, tu m'as inspiré ce soir Bref, ce trophée-là qui est remis depuis 1970 Est remis depuis 1996 Il existe depuis 1970 Est remis depuis 1996 Au propriétaire de l'équipe Et je ne sais pas si je suis la seule Moi aussi, ça m'énerve C'est bon ça Bien, c'est ça Puis moi, j'ai regardé ça Puis je me suis dit Puis tu sais, de loin, mon but D'enlever du crédit au propriétaire Parce que tu sais, il travaille fort aussi Mais ça reste que, vous le savez comme moi, les gars Une vie d'athlète C'est composé de sacrifices C'est composé de souffrances Puis je serais curieuse Je serais curieuse de savoir Combien de gars ont joué blessés Une bonne partie de la saison Et le Super Bowl Combien de personnes sacrifient Leur santé physique Leur santé mentale On en parle depuis le début de la saison Pour performer à leur plus haut niveau Et on dirait que de voir le propriétaire Mettre la main sur le trophée en premier Ça m'a comme... Ça a été me chercher Puis tu sais, je me dis Ouais, vas-y Max Ouais, c'est parce que je trouve que Pour ajouter ton point Je trouve ça encore pire Qu'il y a juste comme les joueurs étoiles Qui sont sur l'aide ici C'est pas juste le propriétaire C'était là où je m'en allais aussi C'est non seulement le propriétaire Mais juste les joueurs étoiles Puis s'il y a un sport Où il y a beaucoup de joueurs impliqués C'est bien le football Puis on sait, tu sais Des fois, un bloqueur défensif Va faire toute la différence Parce que c'est celui-là Qui va protéger ton corps arrière C'est celui-là Qui va te permettre De lancer ton ballon Donc je trouve ça vraiment ingrat Ça revient un peu au même Qu'en boxe C'est comme si le promoteur Recevait la cinture De champion du monde du boxeur Que si au hockey Quand une équipe gagne La Coupe Stamnay C'est le DG Qui vient sur la patine En même temps, le propriétaire S'il n'est pas là Il n'y a pas d'équipe Il n'y a pas de Si les joueurs ne sont pas là Ils ne gagnent pas le trophée non plus Puis on l'a vu Je suis d'accord avec vous autres Oui, mais je comprends Les deux versions Puis je comprends Que tu ne peux pas avoir tout le monde Mais en même temps C'est un sport d'équipe Comment tu ne peux pas Ne pas avoir tout le monde On le voit avec la Coupe Stamnay Quand on a le célèbre Le retour de la patinoire Tous les joueurs touchent à la coupe Tout le monde peut l'amener chez eux 100% Moi, je pense que Ça ajoute à la ségrégation Dans une équipe de football Où tu as les tops Tu as les joueurs étoiles Puis les autres On s'en fout un petit peu C'est peut-être le fait Qu'ils sont 60 Qui change la donne Parce que quand ils passent Avec le trophée À travers tout le monde C'est hâte aussi Oui, bien Marie, c'est comme ça Dans le sport Par contre, oublions le trophée Par exemple, au hockey Un gars de quatrième trio Fait une erreur C'est sûr qu'il se fait montrer Sur une vidéo Un gars de premier trio Il en fait une Il ne se fait pas montrer souvent Ça, c'est sûr Mais justement Je pense que ce sont Des petits gestes comme ça Qui contribuent À nourrir Cette ségrégation-là Dans les clubs Moi, ça m'a C'est venu me chercher Quand j'ai vu ça Parce que L'erreur, on sait À quel point c'est difficile C'est comme ça Dans la société Mettons, Marie Quand tu reçois Ta ceinture de champion du monde Combien de temps après Mettons, Yvon-Michel Va la mettre Ou va prendre des photos avec La première chose qu'on va faire C'est prendre des photos ensemble Puis les premières personnes Que je vais remercier C'est mon équipe C'est mes entraîneurs C'est mon promoteur C'est tous les gens Qui ont contribué À ce succès-là Je pense que c'est un peu La même chose Pour les joueurs de football Oui, il faut être reconnaissant Envers les DG Il faut être reconnaissant Envers les membres du personnel Mais ça risque Qu'à tous les jours Ceux qui show up Ce sont les joueurs Exact Ah non, ça c'est sûr Il y a quelqu'un Sur le chat Giselin Qui dit Qui est Réjean de Terrebonne? Je pense que c'est un nouveau À l'approche bleue C'est un personnage Reste tantôt Après Steve Bégin Tu vas comprendre C'est qui D'après moi Tu vas revenir Premièrement Aimes-tu l'humour? Ça dépend Celle de Guillaume Ou L'humour l'avril Ok Hé Marie On va aller à l'autre point Parce que c'est très très bon Puis un beau moment La retraite de Charles Hamelin Écoute Je ne sais pas Si comme des millions De personnes Ce matin Vous vous êtes levés Ou vous étiez probablement Déjà de boue Vous êtes des oiseaux Des oiseaux matinaux Comme moi Mais Charles Hamelin Qui a réussi À terminer sa carrière olympique Avec une médaille d'or C'est Écoute C'est incroyable Ce gars-là A été médaillé À six Jeux olympiques Différents Ça veut dire 24 ans De Jeux olympiques Incroyable Moi c'est ça Moi c'est ça Quand j'ai fait Comme six Six fois Aïe aïe 24 ans Puis moi Ce que je trouve Le plus impressionnant Dans ça C'est que Charles Est quand même âgé De 37 ans Puis le patinage De vitesse courte piste C'est un sport Tellement explosif C'est un sport Qui est tellement exigeant Sur le corps Donc d'être capable De maintenir ce rythme-là Pendant tellement d'années Ça c'est tout un exemple Puis Ça aurait été facile Pour lui De dire à Pyongyang Parce que c'est un De ses moins bons Résultants en carrière On parle d'une médaille De bronze De dire Ok j'en ai assez fait Quatre ans passés Non Lui il a décidé De revenir Pour un cycle olympique Au complet Donc écoute Il est devenu L'athlète le plus décoré Des Jeux d'hiver Avec la patineuse De longue piste Cindy Krasin Donc C'est un héros National C'est un héros De notre sport Puis tu sais Dans tout ça Moi ce que j'ai trouvé Le plus beau C'est l'esprit De camaraderie Avec les autres patinants De son équipe On en parlait Juste un peu On dit des fois Il y a des ségrégations Dans les équipes Et tout ça Puis ce qui est phénoménal C'est qu'on a des gars De 37 ans Mais on a aussi Des recrues Qui arrivent Qui en sont À leur premier jeu Mais de voir À quel point Ces gars-là Travaillent ensemble Ont eu succès ensemble Puis Il l'a dit C'est mes boys C'est mes frères Et je pense que Beaucoup de clubs Devraient s'inspirer De ces moments-là Parce que My God Ce matin Je pense qu'on est beaucoup À avoir ressenti Des émotions En voyant ça Parce que Là ça fait quand même Six Jeux olympiques On savait que c'était Les derniers jeux De Charles Mais de voir À quel point Tu as une inspiration Puis de voir C'est pas physiquement Que ça m'impressionne C'est mentalement Tu sais D'avoir la passion Comme ça Pendant plusieurs années Moi Tu demanderais à Guillaume J'étais le plus passionné Je voulais jouer au hockey 25 fois par jour Puis à la fin À 35 ans Ça me tentait pas Pour en tout Dans l'aréna C'est fou pareil C'est 5 Jeux olympiques C'est 6 médailles 5 Jeux 6 médailles Pardon 6 médailles 5 jeux C'est ça Qui écrivent sur le chat Oui mais merci 6 médailles 5 jeux Donc 4 médailles d'or Une de bronze Une d'argent Donc c'est assez impressionnant Pour vrai De voir ça Puis Moi je serais curieuse De savoir Si vous pouvez l'avoir En entrevue Les gars Combien de fois On lui a dit T'es trop vieux Prends ta retraite Moi c'est C'est la question Si j'avais une question À lui poser Je pense que Ce serait celle-là Parce que C'est un sport d'explosion C'est un sport de vitesse À 37 ans habituellement T'es plus dans la game Puis combien de fois On a dû lui dire Charles Puis lui Il s'est entêté Il est allé jusqu'au bout Puis ce qui est beau C'est qu'il va terminer Son dernier tour de piste À la Coupe du monde De Montréal Donc ça s'en vient bientôt Pour lui Il va accrocher ses patins Donc telle carrière Très bon T'as-tu vu le vidéo Pour les gens qui n'ont pas vu Son Instagram ou autre C'est assez hot Avec son équipe Puis tout le staff canadien Allez voir ça Ce restaurant Le dernier sujet C'est l'eau On parle souvent de poilot Mais là c'est un vrai poilot Ce sujet-là C'est la patineuse russe Dopée Je veux t'entendre là-dessus En tant qu'athlète Ça doit être C'est un moment bizarre En tant qu'athlète Mais aussi En tant que femme Qui a des enfants dans sa bu Puis tu sais Nous à la maison Ils sont ados Une petite fille de 15 ans Une patineuse russe Qui a été Pris Pris pour doping Puis tu sais Ce qui est fascinant dans ça C'est qu'à 15 ans Pour être dopée C'est ton entourage Qui est autour de toi Je veux dire C'est là Où c'est problématique Et tout ça Puis ce qui est encore Plus problématique C'est qu'elle Elle a gagné Le concours par équipe Et on l'a quand même Autorisé À compétitionner L'épreuve individuelle Donc Le CIO S'est penché Sur la question Malgré Ce produit D'opend Qui a été retrouvé Dans son système On a dit On va l'autoriser À compétitionner Attendez une minute Si elle gagne On ne va pas remettre Les médailles tout de suite On va attendre Après le procès Pour remettre les médailles C'est le fun pour les autres Exactement C'est le fun pour les autres C'est le fun pour les autres Athlètes qui se sacrifient Qui s'entraînent à la dure Puis on ne se le cache pas On en parlait tantôt À quel point c'est difficile D'être un athlète Puis on a des moments Où on aurait besoin D'un petit pouce Dans le derrière Mais non On passe au travers Puis on y va On y va avec notre cœur Notre énergie Puis le staff Qui est autour de nous Donc c'est le fun pour les autres Puis moi ce qui me fait capoter Dans ça C'est qu'en ce moment Avec les Jeux de Sochi On n'a même pas le droit De dire la Russie À la télévision Vous avez vu On parle du ROC Le comité olympique russe Ils n'ont pas le droit De porter le drapeau de Russie Il n'y a pas l'hymne national De la Russie Oui parce qu'il y a eu Trop d'antécédents de dopage Donc après les Jeux de Sochi Le scandale Où il y a eu le fameux Icarus Où on a révélé Comme tout Tout ce qui se passait Avec le Kremlin Et tout ça Mais on a décidé De suspendre La Russie en soi Et les athlètes Qui se présentent De façon indépendante Et représentent Le comité olympique russe J'ai une question Très plate par contre Et je pense Moi-même en ce moment Admettons la petite fille De 15 ans On peut-tu vraiment La blâmer par contre De l'autre côté On peut-tu enlever Son rêve à elle Parce que C'est pas de sa faute Elle C'est pas de sa faute Mais oui Oui et non Mais c'est là Ce qui est le plus Fascinant C'est que Là on essaie de dire Que le médicament Qu'elle a pris C'est un médicament Qui fait ralentir Le rythme cardiaque C'est fait pour les crises De coeur et tout ça Puis on a interrogé Les cardiologues Puis tout le monde Est unanime Il n'y a aucune façon Qu'un enfant de 15 ans Peut avoir besoin De ce médicament-là Puis le médicament Qu'elle a pris Je cherche dans mes notes Pour le prononcer Comme il faut C'est la trimétazidine Donc c'est un médicament Qui est très peu connu Puis là ce qu'on a dit Elle voyage souvent Avec son grand-père Et son grand-père Il est supposément cardiaque Donc il aurait eu Contamination Parce qu'elle aurait bu Dans le même verre d'eau Mais l'affaire C'est qu'on a trouvé Deux autres médicaments Pour le coeur Dans ces échantillons Ces médicaments-là Sont autorisés Mais ça reste Qu'il y a un antécédent Puis ce qui est plus fou Dans ça C'est qu'elle reçoit Une vague de soutien De la Russie Là à Moscou On a déroulé Les banderoles Toutes les athlètes Du RSI qui étaient là Ont été applaudir Sa performance Et tout ça Puis imaginez-vous Cette petite fille-là Est allée sur la glace A patiné son programme court Alors que cette histoire-là Venait de sortir Et bien il s'était fondré En larmes après Puis ce qu'elle a dit C'est bien ça a l'air Que je dois passer À travers une épreuve comme ça Comment on peut En tant qu'entraîneur En tant qu'équipe Mais tu sais Je suis d'accord Que c'est pas de la faute De la petite fille Peut-être à 15 ans Mais de l'autre côté C'est vraiment pas de la faute De tous les autres Qui compétissent Mais non C'est plate là Mais je vais protéger Les 50 autres avant elle Mais moi ce qui me fait capoter C'est que c'est la première À avoir sorti des sauts Et je lisais un peu Sur ce médicament-là Puis pour le moment Il n'y a aucune recherche Qui prouve Que ça peut améliorer Les performances Tu sais pour le moment C'est tellement nébuleux Il semblerait y avoir Plus d'effets secondaires Que d'effets positifs Mais ça c'est une autre affaire Par contre Puis je ne suis vraiment pas pour ça Mais tu sais Les choses qui n'améliorent pas Les performances Tu sais j'essaie de comprendre Le lien Mais j'essaie de comprendre Le lien c'est peut-être Un cocktail avec d'autres Tu sais d'autres substances D'autres trucs comme ça Mais tu sais reste que Elle n'a pas besoin de ça Pour faire tous les exploits Qu'elle est en train de faire Sur la glace Et je ne sais pas Si vous avez suivi Tu sais un petit peu Le bâtissage artistique Moi j'étais curieuse Parce que je voulais voir Ses performances Puis elle est dans une classe à part Donc Je pense vraiment Que c'est un problème culturel Un problème de société On l'a vu Dans le passé Avec les athlètes russes Et tout ça Puis tu sais ici On voit un Québécois Qui se fait prendre pour dopage Et on le crucifie Sur la place publique Alors que De l'autre côté Ça fait partie De leur culture Est-ce que tu as Dans ton sport Déjà vécu Affronté Déjà entendu Parler C'est un sport quand même Qui a eu Quelques scandales On s'entend là Il y a beaucoup de scandales Puis ce qui arrive C'est que le protocole Anti-dopage Est quand même complexe Puis quand même coûteux Donc à mon avis Tu sais Il y en a beaucoup Qui se faufilent dans l'écran Moi ça ne m'est jamais arrivé Que je sache Mais c'est arrivé À Oscar Evans On en parlait Justement Il n'y a pas longtemps Le combat qu'il avait fait À Londres Contre Dylan White Juste avant Avant le combat Il avait été testé positif D'estéroïde Et tout ça Puis l'histoire A été camouflée Par le BBC Le British Board of Control Puis il avait autorisé À compétitionner Autorisé à boxer Ils ont accrédité Le combat et tout ça Puis tu sais Ce qui arrive C'est surtout Dans un sport Comme la boxe Dans un sport Comme le patinage artistique C'est triste Pour les autres athlètes Qui travaillent fort Mais la boxe Ça devient dangereux Pour la santé Tu parles de poids lourd C'est des coups de poing Qui se donnent À 250 livres Imaginez-vous Si tu ajoutes Des stéroïdes dans ça Le meilleur exemple C'est Andrew Qui sont de Georges Saint-Pierre Ben oui Georges Saint-Pierre C'est lui Qui a dit Que ce gars-là Il est dopé Il avait la face maganée Puis après ça Quand il a arrêté De se doper Il n'est pas capable De gagner un combat Ben c'est ça Donc tu sais Ça reste que Pour moi C'est inconcevable Dans la société Dans laquelle on vit Ici au Québec On a tendance À condamner ces gestes-là Malheureusement Ce n'est pas la même réalité Partout sur la planète Puis on le voit Dans ce cas-ci Puis tu sais Moi ce qui me fait capoter C'est une petite fille De 15 ans Il y a du monde Qui écrive Qu'un médecin a dit Que c'est pour contrôler Le stress Contrôler le stress Mais tu sais Ça dit que c'est pour Contrôler le stress Ralentir le rythme cardiaque Et tout ça Mais il n'y a aucune Vraiment étude Qui a prouvé Que ça pouvait améliorer Les performances Tu sais Des médicaments Qui vont combattre Le stress Et tout ça J'imagine Qu'il y a une panoplie Qui sont légales J'imagine Qu'il y a façon De contrôler ça De façon légale Je veux dire Je ne suis pas experte Sur le sujet Mais dès qu'on a lu Des articles Les spécialistes Ne réussissent pas encore À prouver Ça se peut Que ça améliore Ça se peut Que ça aide à gérer Son stress Mais pour le moment Il n'y a aucune étude Qui démontre Une efficacité À 100% C'est triste quand même Je trouve ça C'est une histoire C'est pas long C'est vraiment pas long Encore bon ce soir Très bonne Marie Merci les gars Vous direz bonjour À votre ami Steve Parce que Steve et moi On est des partenaires Des partenaires D'événements promotionnels Donc on se voit C'était à Trois-Rivières Au Cap de la Madeleine La dernière fois Vous avez reçu une médaille Ensemble Je vous ai vu quelque part On n'a pas reçu Une médaille ensemble La dernière fois Qu'on s'est vu On était à l'ouverture Du Gold Grill C'était un restaurant On a aussi essayé De faire un shooting photo Avec moi et Steve Pendant deux heures En place Ouais Steve Il doit être De la marde là Écoute Je vous laisse imaginer Comment ça a fini On a fini chacun Dans un coin de la photo Je pense Ok je vais pas Mais ok non Il y a eu Des niaiseries Qui se sont dit Ça c'est sûr Écoute des niaiseries Puis de l'impatience Bienvenue dans le club Mais ouais Steve Et mon partenaire D'événements promotionnels Ça fait Oui salut Rene Bafard Merci Marie Il t'écoute Il t'écoute Il t'écoute Un grand bonjour À Simon De l'agence NBP Qui a eu La brillante idée La brillante idée De nous réunir Bye Marie Salut les boys Salut Marie Et bien sûr La première période Vous est présentée Par le Ford Escape 2022 hybride Prêt pour le futur Ou pour la nouvelle Ford Maca De Steve Bégin Bon c'est bon Je suis rendu en Maca Il est-tu beau Steve Il n'a pas changé C'est spécial Que tu mettes ta photo En haut de toi De même Il me semble Ça fait Ouais c'est le matin Quand je me lève Ça va mon Steve Ça va très bien Et toi Qu'est-ce que tu fais de bon Qu'est-ce que je fais de bon Ben écoute Je m'occupe de bien des choses Je suis en construction De maison Encore Oui Mais là C'est pas un problème Avec tes rampes C'est pas Je vais en dire encore C'est pas C'est pas Moi quoi Hey toi Hey Guillaume Attends une minute Toi quand c'était ton roommate Steve Il y avait des problèmes Avec ses rampes Parce que moi Je me rappelle des escaliers C'est drôle Chris disait ça Ah oui Chris C'est incœurant C'est incœurant D'ailleurs On ne l'a pas retrouvé Ce gars-là Non Non mais pour le monde Le monde qui écoute Steve Tu dis que Dans la construction L'abandon un peu Là-dessus Ben je suis en génie civil On fait des ponts Mais ma passion première Que j'avais À part le hockey C'est construction de maison Et j'en ai fait quelques-unes Puis Mais je te dirais Que ce projet-là C'est pas moi C'est ma famille D'abord Je voulais un chalet Moi je voulais rien savoir J'ai lancé ça de même J'ai dit Trouvez un terrain Sur le bord de l'eau Puis Moi ça me dérange pas On va construire là Ça va être notre maison Chalet à Longueudan Collin Elle m'a trouvé Trois terres Dans la même semaine Je capotais Fait que là Je pourrais pas Moi je suis un menteur Fait que j'ai pas J'ai fait un ordre d'achat Finalement tout s'est passé Dans la même journée On a vendu la maison On a acheté Le terrain Et là je me suis ré-embarqué Dans cette aventure-là C'est leur projet Mais c'est moi qui fais tout C'est ça Comme ça ça fonctionne On met t'es bon là-dedans Oui oui c'est ça Éric qui écrit On veut savoir On veut savoir On veut savoir quoi Éric Dis-nous Si vous avez des questions Écrivez-les Mais essayez d'avoir Des questions complètes S'il vous plaît Oui c'est ça Essayez de les avoir Complètes C'est pas ça Ben écoute Il me laisse savoir Qu'est-ce que j'achète À l'épicerie Le 19 juin Il y a quelqu'un qui dit Le king du câble de la Madeleine Ça c'est vrai à Tabarouette C'est vrai à Tabarouette Comment T'as connu à Beige Justement On va parler un peu du Canadien On n'a pas la chance De t'entendre Sur toutes les plateformes Les réseaux Fait qu'on va en profiter Pour avoir ton opinion Qu'est-ce que t'as pensé Des changements Parle-nous le premier Martin Saint-Louis Tu l'as connu un peu Dans la Ligue américaine Tu l'as connu à Calgary Aussi un petit peu Parle-nous de son embauche Qu'est-ce que t'as pensé D'être ça Écoute Ben d'un Moi je suis convaincu Que Martin Saint-Louis Va devenir un grand entraîneur Dans C'est drôle à dire Un grand entraîneur Dans la Ligue nationale Mais Dis un peu Mais Ce que je veux dire C'est que Présentement Je suis comme surpris Je pense qu'on l'est tous surpris Parce qu'ils coachaient Des jeunes de sa grandeur Puis J'adore Martin Puis il sait Je l'ai toujours adoré Je le respecte vraiment Parce que vous êtes deux cas Fait qu'on se m'a dit Mais Mais C'est à cause de nous autres C'est bizarre Marie-Ève Elle a dit à la même femme J'adore Marie-Ève Salut Marie-Ève On a toujours du fun ensemble Quand on est ensemble On fait des événements On tripe Écoute c'est le fun Mais revenons à mon histoire Puis Moi j'ai toujours adoré Martin C'est un gars qui est travaillant Et tout Puis Là Je sais qu'il va devenir Un bon entraîneur Mais là Il me semble que C'est précité les choses Il coachait Puis oui Il s'en vient entraîneur Du Canadien de Montréal Puis on va s'entendre C'est pas à ma meilleure place Commencer comme entraîneur chef À Montréal OK On a joué la game Les deux Les trois ici Puis On sait comment ça fonctionne C'est difficile Puis présentement Avec tout ce qui se passe Je me dis OK Il doit y avoir peut-être Quelque chose de caché En arrière de ça C'est soit Qu'ils attendent Peut-être un Je lance un nom de même Un Patrick Harrois Je pourrais dire Un Bob Hartley Un quelqu'un Tu sais D'expérience Qui va venir Puis Martin va devenir Entraîneur adjoint Là c'est juste Pour prendre le coup De l'équipe Finir la saison Moi c'est ce que je pense Parce que Je vois comme mal Cette décision-là Même si j'adore Puis écoute Je l'ai dit Dans dix quelques années Avec l'expérience Il va devenir Entraîneur chef Dans la Ligue nationale Puis un vrai Puis un bon Parce que Je suppose Vous avez remarqué Ses yeux Quand il regarde C'est un peu comme Maurice Richard Tu regardes dans les yeux C'est perçant Puis tu n'as pas le choix Tu l'écoutes Puis je pourrais t'en compter De même des histoires Puis on en compter d'autres Quand on jouait un petit peu Ce qu'on faisait souvent Dans les pratiques Avec Martin Mais je suis convaincu Puis tu sais Juste pour reculer Un petit peu Ducharme là C'est un excellent Entraîneur Mais Il a juste coaché Dans le junior Il est arrivé Dans la Ligue nationale Il y a quoi Un an Un an et demi Qui était assistant Entraîneur Par la suite Excusez-moi du terme Mais garroché Comme entraîneur Vous le savez Autant que moi Qu'un vétéran Que c'est un entraîneur Qui arrive du junior Qui n'a jamais coaché Qui n'a jamais joué À ce niveau-là Un moment donné Ok c'est bon On gagne C'est bon On respecte tout ça Mais quand la chaîne Elle débappe Puis la roue Elle part d'un bord Le vélo Ça va de l'autre bord Ces vétérans-là Qui sont supposés De t'appuyer Puis tout ça Sont plus faciles À Tu sais Excuse-moi Mais il y a quoi Qu'il parle Il n'a jamais J'ai rien Un jour T'es un héros Puis on t'écoute Ça va bien On gagne Il est bon Il est bon Il est bon Je le sais Qu'il y en a dans l'équipe Des Canadiens Qui ont dit Ça c'est le prochain Entraîneur-chef En parlant du charme Regarde là Il voulait tout Qu'il s'en aille La façon de jouer Le respect Mais ça Peut-être que Ça aurait été bénéfique Pour lui Qu'il ait passé Quelques temps Dans les mineurs Qu'il ait été Entraîner un chef Quelques années Dans la Ligue américaine Puis après ça Faire son step Dans la Ligue nationale Ce qui est plate Steve Ce qui est plate C'est que les coaches Québécois Non Mais ce qui est plate C'est que les coaches Québécois Quand on regarde Dans les dernières années Ben Groux Pascal Vincent Joël Bouchard Ils font le parcours Ce qu'on doit faire Normalement Puis ils montent pas Non C'est vrai Mais à un moment donné Ils vont avoir leur chance Mais là Est-ce que ça va être Plus dur pour lui De manger La claque Qu'il a mangé là Après ça Se retrouver un poste Je sais pas Parce que là Eux autres Ils ponnent l'expérience Ils ponnent du galon À un moment donné Ils vont leur avoir Leur chance Si c'est pas à Montréal Ça va être ailleurs Mais au moins Ils vont avoir eu Quelques années d'expérience Avec des élèves Je peux dire Des joueurs plus vieux Parce que C'est plus des juniors Un junior Il va te regarder le coach Puis il va te dire OK 40 ans OK C'est un adulte Je vais l'écouter C'est ce qu'il dit Puis tu sais Encore là T'es 16-17 ans T'es quand même Émerveillé T'es émerveillé T'es un entraîneur T'as peur de lui Comme moi Je m'en souviens De Richard Martel Si j'avais peur de lui T'avais raison T'as fait raison Je pensais à côté de Richard À la couleur Même si j'avais Chacé Ça c'était ça À Val d'Or ça À Val d'Or ça J'ai juste joué À Val d'Or moi Mais à Val d'Or De même Tu parles de Richard Martel J'ai entendu des affaires Moi qu'au camp d'entraînement T'étais obligé De te battre C'est-tu vrai ça Non c'est pas Richard Il sait pas ça Mais t'étais pas obligé Non non Pis même que Je te dirais Que ma troisième année Junior À 19 ans Il est venu me voir Moi pis il m'a dit Là c'est-tu Je veux pas que tu frappes Un shot sur la glace T'as pas le droit De frapper Parce que Je frappais Je frappais solide Et puis Pis Là je jouais Comme ma game Pis je frappais pas Pis à un moment donné J'ai dit Je m'en vais Moi dans mon camp En pro Dans Pologne Faut que je frappe un peu La première Mais j'en échec Que j'ai donné Un jeune de 16 ans Je l'ai noqué S'il a plus jamais J'a joué au hockey Il était en terre Pis il shakait de même J'ai lâché mes gars Je suis allé l'aider Si je suis la malle Je fais Écoute Je savais plus quoi faire Pis Richard Martel Il est venu me voir J'étais Ava dit T'es pas frappé Pis Il voulait pas que je me batte Pis tout ça Mais Non Il a pas Dans ces années-là Par contre Durant les Les parties Où il pouvait même me voir D'une petite table dans le dos Ou avant les games Ce qui est drôle C'est que Ça il pognait Il expliquait Il arrivait dans la chambre Pis Il y avait pas grand Système de jeu De base Richard Martel C'était pas un entraîneur De hockey Un motivateur Non mais C'était Je pense que c'était un professeur D'éducation Ou quelque chose du genre Pis lui il était Excusez-moi Garoché dans le hockey Pis il s'est mis à aimer ça Pis là Il a gradué Pis Tu sais Il racontait son histoire Pis il est devenu entraîneur Pis quand même Un entraîneur assez renommé Pis je pense C'est un des entraîneurs Qui a eu plus de parties Dans la ligue de hockey Genie en majeur Pis là Dans la chambre Il avait son tableau Avec tous les noms Il passait Chaque joueur Mettons On jouait comptable Ok On a Pavel Rosa On a Il vaut là Ici Il vaut là D'après moi Il a plus de caractère Il va y en sacrer un On a On a Chiaçon Ici Ok La pression Partée Il est top Ouais Ok De jeu C'est pas né Contre Warrell La dernière fois Ouais Il est gros Peut-être Tu es chanceux Au fou Mais Tu sais Il était là Écoute C'était tellement drôle Il faisait Il faisait des shows Même nous autres On était crampés Mais Mais c'était ça Mais non Il n'y a pas Dans les camps d'entraînement En tout cas Moi Ça n'a jamais arrivé Il n'y a jamais dit à personne Vous êtes obligé de battre Les pauvres histoires Ça a été comment Pour toi C'était de partir Justement D'un bout à l'autre Tu arrives à Val-d'Or Tout seul Le jeune Steve Ça t'a-tu déstabilisé un peu Ou tout était en mission Moi Je voulais sacrer le camp Chez nous Moi J'ai été élevé Par mon père On était On était sous l'aide sociale On n'a pas d'argent Moi Je voulais vivre l'expérience Je voulais m'en aller Le plus loin possible Pour Justement être seul Puis Débrouillez-moi J'étais prêt Écoute J'étais prêt à aller en appartement À 16 ans Moi là J'étais vraiment J'étais mature Puis J'étais content Val-d'Or Il n'avait pas Val-d'Or Shaungan Il avait mon nom Sur un gilet Pour sortir Je pense C'était le Je ne sais pas si C'était le troisième Overall Ou Je viens de Trois-Rivières Shaungan C'est à côté Je suis un gars de la place Puis Finalement Ils ont fait un échange Puis ils ont été chercher Un joueur de 16 ans Je pense C'est Jérôme Tremblay Puis j'étais content Parce que Je ne m'en allais pas À Shaungan Je n'étais pas à côté De chez nous Moi je voulais m'en aller À Val-d'Or À Halifax À Moncton Voyez-moi Le plus loin possible Puis en deuxième ronde En 16e au total Val-d'Or On a choisi Je pense J'étais le gars Le premier gars Le plus content D'être repêché Je fais une petite anecdote Roberto Longo Il a sorti en première ronde Cette année-là Je pense C'était le deuxième Overall Ou quelque chose du genre Il est monté sur le stage Il a pris le gilet Il a mis le gilet à terre Il a mis le gilet à terre Il a enlevé son veston Il a pris le gilet Il a remis sur le dos C'était du grand rondeur de tour C'est écoeurant ça J'étais joué J'étais joué Avec des gars de même Justement à Val-d'Or C'était qui Les autres vétératas C'était écoeurant J'avais Grand-Pierre Tu sais On avait des Écoute On avait tellement de fun Ça Grand-Pierre C'était tellement C'était tellement un clown Je ne sais pas Si vous connaissez un peu Il commence à être Un peu partout D'immédiat C'est cool Oui c'est ça C'est lui qui fait Les games à Columbus Tellement tordant Ce gars-là Puis lui Quand je suis arrivé Junior Il m'a dit Les astuces de terrain Qui te disent n'importe quoi Il me dit ça de même Il me dit Oh il a chie Fais ce que tu veux Je ne peux pas lui juste Fais ce que tu veux Il me disait ça J'étais content Parce qu'il était quand même Assez top Je te mets Tout à l'heure Je parlais des volas On va faire un lien Des volas T'es tout petit Puis je ne sais pas Si vous avez déjà entendu Parler de lui Yannick Évaux C'était un excellent Joueur de hockey Puis l'année suivante C'était fait échanger À Val-de-Or Mais il jouait pour Shawinigan Puis il a eu Une belle carrière À Junior Puis Grand-Pierre Il s'piait quoi S'piait trois Je ne sais plus S'piait quatre Puis Évaux-là T'as pris Il gossait Il gossait Grand-Pierre S'est mis à genoux Il a droppé ses gants Il a dit C'est mis à genoux Je dis Je vais me mettre À sa grandeur C'est-tu Quelqu'un qui demande Mohamed Est-ce que c'est la même époque Que Patrice Bernier Oui Je pense que c'est Ma deuxième année Oui Ma deuxième année Patrice Bernier Était venu Excellent joueur de hockey Sérieusement Il était talentueux Il était comme naturel Mais lui Sa passion C'était le soccer Évidemment Puis je pense Qu'il a fait un bon choix Mais oui C'est un bon joueur de hockey C'est un défenseur Puis une bonne personne Également Tout le monde connaît Patrice Et excellent Excellent gars Moi c'est drôle Si tu me parles de Val-d'Or Puis la seule chose Qui me vient à la tête Je te connais Ton caractère Comment ça s'est passé Tes initiations Puis ton entrée junior Parce que d'après moi Il n'y a pas personne Qui est né ici C'était Bégin Écoute Mon initiation On avait une panoplie De choses à faire Puis tu sais Ils te font boire Toutes sortes d'affaires Puis je me souviens La pire Bien Pas la pire chose Mais On avait à boire Une Laurentide chaude Il fallait qu'aller Tu sais C'était parmi Et où l'initiation là-dedans Sept étapes Attends un peu Mais une Je ne dirai pas toute Mais une partie La plus dégueulasse Je pense qu'on était À peu près Huit recrues Qui moi M'avaient placé Au bas Ils ont Ils ont pogné Deux minutes Deux tranches de pain Deux tranches de pain Il fallait le passer Puis il voulait que moi C'était moi le dernier Qui me le mettait dans la bouche Je devais le lavaler Puis c'était arrivé à la bouche Je lui dis non Il dit oui Les gars Il dit tu vas te lavaler tout de suite Je lui dis non Bien il disait Tu vas te lavaler tout de suite Je lui dis oui Mettez moi là dans la bouche Pour le fun Il n'y a pas investi ça Je ne l'ai jamais mis dans la bouche Je ne voulais rien savoir de ça Chris arrête là C'est incroyable Toi tu l'as mangé Toi tu étais content Vivian tu as mangé Non mais non Dux autres Ils avaient mis de la chic À ta boute Ils avaient mis de la chew Dans la mitre Dans la fête de pain Dans la mitre Dans la mitre de pain Je ne veux pas te voir On appelle ça Dans la mitre Moi je l'ai mangé Il a-tu du beurre de pinotte Sinon ouais d'autre J'ai du pain On peut-tu rajouter des gars au bout Moi c'est un poisson rouge Ils m'ont fait avaler un poisson rouge vivant À mon initiation Ok Ah ouais pour vrai Ça c'est pas souper Ça me manque de sushis Vivant Quand ça descend dans le tube C'est bizarre Non mais admettons Quand il est sorti T'es-tu vivant? Ah non J'ai gagné le combo J'ai gagné le combo Il est sorti Je peux poser la question Ah ouais C'est une bonne question C'est génial Non c'est ça Puis tantôt On a bifurqué On parlait de Saint-Louis Mais on parlait C'est ça On parlait de Martin Saint-Louis Tu l'as connu Puis je pense que les clubs Voulaient changer son style Parce qu'on On l'a reçu Puis il y a un parcours assez Ça n'a pas été facile Non c'est un gars-là D'accord pas en tout Lui il est arrivé Puis il se battait Pour aller Tu sais Il cherchait des camps d'entraînement Il disait Je vais vous le montrer Il n'était pas gêné Je vais la faire Avoir l'équipe Je vais vous le montrer Ça fait que Saint-Jean l'ont signé Il est venu jouer à Saint-Jean C'est là qu'on s'est rencontrés Puis on restait dans le même building Je vais te le dire Là on est quoi En 2022 Mais je vais te le dire Qu'en 98 Ce building-là Il devait avoir 75 ans Écoute C'était dégueulasse Qu'on restait Mais il y avait moi Il y avait À l'autre étage Il y avait Rocky Thompson Puis juste à côté Il y avait Martin Saint-Louis On vivait les trois Dans le même building Puis Martin là Écoute Tu sais J'étais quelqu'un Qui travaillait fort Puis qui se donnait Puis tout ça Mais lui dans les pratiques Là Je n'ai jamais vu ça Puis il y avait Écoute Les gens là Plus gros que mon tronc C'était Il n'était pas haut Écoute Ça prendra tout le temps Mais il était large C'était incroyable Puis ce qui est drôle Tu sais Il est toujours au sérieux Mais quand c'est le temps D'avoir du fun Il y a du fun Puis je me souviens Avec les pratiques Là Dans les fois Il disait Ouais ouais Viens ici Tu m'as montré Comment qu'on se bat Viens ici On va faire de la lutte On faisait de la lutte Puis lui Il était en petite tête Bien serrée Fait que là On faisait Ses petits bras de même Fait que Moi j'étais crampé Il me mettait toujours à terre Je n'étais pas capable De rien faire Il me donnait une volée Il me promenait Comme qu'il voulait Il était tellement fort C'est incroyable Mais écoute C'est un bon gars C'est une bonne personne C'est un leader Quand ça ne fait pas son affaire Il se le met dans la chambre Puis Mais il a toujours été le même Dans la Ligue nationale C'est la même, même chose Il n'y a pas à dire Il le dit Puis je reviens encore À ses yeux Tu l'écoutes Justement C'était vos débuts À Calgary Je ne sais pas pourquoi Mais les deux Vous avez quand même Le même style de caractère Vous donnez tout Ce que vous avez à donner Des guerriers Des gars d'équipe Ça avait-tu rapport Avec les vétérans là-bas Comment vous êtes entrés Dans le hockey professionnel C'était ça le moule Ou c'était vraiment Vos personnalités Non C'était nos personnalités Je vais te dire Que ce n'est pas tout le monde Qui était comme ça Puis Martin Une petite histoire Je ne sais pas si vous vous aviez Mais il était dans l'organisation Du Canadien Du Canadien Excuse de Calgary Puis là il est avec le Canadien Puis Il avait signé un contrat Je pense que c'est 500 000 Un one way Et l'organisation Bien les GM C'était fait mettre dehors Je pense que c'était Allcoats Et c'est Greg Botton Qui était arrivé Puis Greg Il l'avait racheté Puis il l'avait laissé aller Il y avait Martin Saint-Louis Dans son Puis Martin Saint-Louis Il voulait Il voulait jouer son style Tu sais C'est un gars Offensivement C'est un gars Qui était bon partout Mais À Calgary Il essayait de faire Un joueur défensif Avec Jouer contre les grosses lignes Puis il jouait toujours Sur la 3-4e ligne Puis Quand il avait une chance Il montait en haut Mais il remontait Puis dans les pratiques C'était toujours des enfants À la même Qui pratiquaient Qui le faisaient pratiquer Puis Tant qu'il est arrivé Après ça Ils ont signé Je pense Un salaire minimum C'était à 275 000 Mottons À Tampa Bay Puis il a connu La carrière Qui a connu Puis c'était Un hall of famer Martin Saint-Louis Mais Tu sais C'est fou Comment est-ce qu'il avait Du caractère Comment est-ce qu'il l'encore Puis Tu sais J'ai tellement de respect Pour ce gars-là C'est une bonne personne Puis Avec sa femme aideur Écoute C'est un bon gars Puis c'est une excellente Tête de hockey C'est pour ça Je vous dis qu'un jour Puis peut-être Ça peut aller vite Ça peut être l'an prochain Mais peut-être Que c'est lui Qui est mon ami Tu sais On ne le sait pas Personne C'est quoi Le futur nous réserve Mais Je le sais Qu'il va être Un excellent entraîneur De hockey Parce que C'est une des meilleures Têtes de hockey Que j'ai joué avec Moi je tombe Trois-quatrièmes C'est fin C'était ça Calgary Mais je me rappelle L'histoire Tu me l'as contée Parce que t'as été Mon roommate ici Un moment donné Tu t'étais poigné Contre un Brand May Ou un Rob Ray Puis t'avais donné Un Locker Oui Ben écoute Je vais vous en compter Deux avec lui Une bonne Une mauvaise C'est sûr qu'on est Ok Et voilà Il ne s'en est jamais remis Lui Il est-il droite On jouait On jouait On jouait à Vancouver J'ai 21 ans Puis là Ça brassait un peu Puis quand même Une équipe assez tough Puis Donald Brasher Qui est là Rocky Thompson Écoute Je pourrais vous en parler Lui C'était un des joueurs Les plus malades Que j'ai joué avec J'en ai joué Des tough J'en ai joué Mais ça C'était un C'était un Crinqué Il faisait peur Écoute Dans la chambre De hockey C'est ton chum C'est ton partenaire C'est ton coéquipier Mais Est-ce qu'il me faisait peur Puis Il a embarqué sur la glace Puis il s'est pogné Avec Brasher Puis ça a été Saut Saut Moi je suis le bel Là je suis là C'est Brian Sutter Ça va à côté de moi Il me tape sur l'épaule Il se penge de même Il dit Go get me Je fais ça de même Je le regarde du côté Regarde là Je le regarde Mais Il dit Go get me Je suis là Ah tabernak S'il te plaît Là j'embarque sur la glace Là je m'entre Tu sais Mais dans ce temps-là Je me battais un petit peu plus souvent Puis je me battais souvent Ils ont des gars de même Puis T'as toujours peur quand même Puis Il faut que t'aies peur Si t'as pas peur T'es pas prêt Fait que Je m'en vais à côté de lui Là je le regarde de même Avec mon anglais De boucher Là je le regarde Je lui dis You wanna go Tu sais Il me regarde Il dit Are you sure I guess Fait que là on dérange Parce que ça a l'air Les caisses On se prépare On se prépare Là je sors Il me gauche Tau Tau Il est tombé Là j'étais tellement content Je suis là Oh my god Je viens de me sauver la vie Fait qu'entre les périodes Il y avait un gars On s'en parlait tout à l'heure Lui aussi c'est sûr Al McNeil Écoute Il a déjà coaché pour le Canadien Je pense dans les années 50 ou 60 Puis Je pense dans les années 60 Puis Il s'en vient me voir Puis Il parlait de même À Madeleine Puis Il avait une petite boîte Fait que là il dit Là là Fais attention Parce qu'il va revenir C'est un chien ça C'est un chien Il va te donner Je te le dis Il parlait de même Il va Écoute C'est un personnage Il va te donner Un crochet Dans la face Il va se soigner Puis il va sauter dessus Watch Là toute la game Je me watchais Je me watchais Finalement il n'est jamais venu Mais il est revenu Trois ans après Il était rendu à Phoenix Trois Deux ans après Il était rendu à Phoenix Là je m'en vais On s'en va à Phoenix Puis c'est le voyage Père-Pis Fait mon père Fait que Tu sais moi je tournais toujours Pour même Minder Sur la ligne rouge C'est notre bleu Sur leur ligne rouge Je checkais l'autre bord Puis là il me regarde Il fait ça de même Je fais ça Ah C'est un chien Il ne m'a pas oublié Fait que là On sait Premier face-off Le premier face-off Puis après ça Mon coach Je m'en barque sur la glace Lui ça en vient tout de suite Il me regarde Il me dit Let's go Je fais All right Mais les gars Je suis là de même On est là On check On attend On s'étudie Mais lui il va toujours Pour le one punch Lui c'est le Il frappe solide Fait que On tourne On tourne Les arbitres veulent rentrer Je dis Non 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 Attendez Attendez Il ne rentrera pas Il ne rentrera pas Faut que je rentre Quand tu rentres Tu t'exposes Un moment donné Les arbitres Ça la dernière fois Sinon on rentre Je dis Non Je fais semblant Je m'en occupe Je dis Si j'y vais Mauvaise décision Il m'a poigné Drait tout ça Moi je l'ai poigné Sur l'oeil Il est pendu Sur l'oeil Mais c'est moi Qui ai penché Le plus gros coup Il est tombé Il est tombé Sous moi T'es allé dans la chambre Mon gars Si je ne voyais plus rien On me plaçait le nez Je suis retourné sur le banc Quand tu dis replacé Quand tu dis replacé Où en mettons D'après moi Il voyait crunch Le docteur voyait crunch Le docteur était chaud S'il était pacté Après ça Je suis retourné sur le banc Là-bas L'ancienne aréna En Fénix C'était Les glaces La bébitrée Il y avait juste Une bébitrée Qui séparait les deux Je suis assidré D'à côté de lui Je le regarde Il est là Good job Good job J'ai dit It's one one Je dis Laisse ça comme ça Je vais prendre la nulle On take the time On take the time Ouais c'est ça Mais On parlait de Al McMill Il a coaché 1961-62 Puis il a gagné La coupe En 70 Avec le Canadien Wow Ça va Ok Il a coaché aussi Avec Algérie Quelques parties Ok Là il est Écoute À Calgary Quand j'étais là Il était vieux Il devait avoir Au-dessus de 70 ans Puis à tous les fois Il arrivait dans la chambre Il venait s'entraîner Il était juste en combine Il avait une serviette ici Il avait un step D'à peu près 3-4 pouces Il se mettait une jambe dessus Il levait Là l'autre jambe Après ça Il se promenait Puis là il disait à tout le monde Non Faut que tu joues top Faut que tu crush Check Spirle dans la face Je te jure C'est pas des menteries Cette année-là C'était Greg Gilbert L'entraîneur Puis à Calgary J'étais là Écoute On a passé des entraîneurs C'est incroyable Puis il était congédie Mais ils ont mis lui Avec Jimmy Slop Jimmy Slop C'est un ancien joueur de hockey C'est un gars Il était en fucking shape Comme entraîneur Et assistant entraîneur Intérim Jusqu'à temps Qu'il retrouve un entraîneur Et puis là on fait les parties Mais Asti Al McNeil Il suit pas la game Asti Zéro Puis une barre La patte Il est rendu ce bord là Puis lui Il est de l'autre bord Il regarde l'autre bord encore Mais Simon Il a quel âge Al McNeil En 2003 Il a 11 matchs Il a fait 11 matchs En 2003 à Calgary Il avait quel âge Ça va être intéressant ça C'est ça Fait que là On est sur le banc Puis C'est bon C'est ça de vous dire Que j'ai coaché Asti Dans la Ligue nationale Mais voyons donc On est en 2003 Asti Je suis sur le banc Moi Puis là Un moment donné J'ai joué Comment ça va J'ai dit Ça va pas bien Asti C'est bien trop vite Là les gars Sont par tard C'est plus qu'ils embarquent Puis là Un moment donné Moi j'étais assis là J'étais assis souvent Sur le banc Fait que Un moment donné Je suis Ok Cranky Regarde là Asti Je nommais les gars Asti Les gars embarquaient Embarquaient Après ça Je me suis benché Asti En fin de compte Je connais mon hockey Asti Ne se mette pas En barquée Tu peux tu croire Asti Si je joue le jeu C'est pas l'inventrice J'ai couché dans le national Je me suis benché Asti As-tu dit quelque chose As-tu dit C'est mon niaise Pas négatif Non mais non Non mais C'est ça T'as pas l'inventrice de suivre la game Il s'est benché J'adore ça Je me suis benché Et le lendemain Je me suis backskaté Asti Si t'as écrit Steve Meeting avec le coach Quand il est rentré dans le bureau Tu te dis Qu'est-ce que c'est ça C'est moi le coach Asti Je me suis d'aller la marde Asti Steve Pour te rendre là Par exemple Je veux attendre Tu me parles de ça Mais pour te rendre dans la ligue américaine Ça devait être malade Quand tu te battais pour ta place Non mais dans le temps C'était incroyable C'était un autre monde Tu sais Tu pouvais aller Nous autres On avait quand même Une équipe tough Comme je t'ai dit On avait un gars aussi Qui s'appelait Odette Matt Odette Il a joué pour le Canadien Un petit peu C'était un fêlé Ça là Dans la chambre Il était assis Puis là Tu le voyais même Pendant une demi-heure De temps Je te jure Il faisait ses passes Il était là de même Puis tu ne pouvais pas lui parler Puis tu sais C'était un crinqué C'était un gaucher Puis il était quand même solide On avait Rocky Thompson Puis Rocky Thompson Souvent il m'envoyait Il dit là Cet gars-là Il a peur de moi Il va te battre avec Je me suis dit Yes Rocky Ça fait que là J'avais une poignée Mais Tu s'appelles Rocky pareil J'ai joué contre Il jouait encore Quand je suis une ligue américaine J'ai joué contre C'était un indien Écoute Il se battait là Sérieusement Il me faisait peur Je te le dis J'avais peur de lui Esti dans la chambre Puis on restait dans le même building Il était épeurant Mais Lui il a des histoires Comme un moment donné Écoute C'est ma première Ma deuxième année C'est dans la ligue américaine Puis on On est sur la route Puis on s'en retourne Mettons qu'on jouait À Lowell Puis on s'en allait À Hamilton Puis on est dans l'autobus Mais je te le jure Du début Je ne sais pas C'est combien C'est 5, 6, 7, 8, 9 heures De route Esti ça n'a pas arrêté C'est cet angle-là Avec Rick Vive Rick Vive C'est un ancien entraîneur Il a joué dans la ligue nationale Il a scoré des 50 buts Puis c'est lui Qui jouait avec un collet À un moment donné Il avait un problème de coup Puis il a joué pour Toronto Entre autres Puis en parenthèse Lui il s'aimait En parenthèse Écoute On allait chez eux Parce qu'ils nous invitaient Toujours Je pense qu'ils coachaient Un an Un et demi Deux ans Mais oui Puis dans son party Même si on les avait déjà Vus 100 fois Ces astuces photos On faisait le tour Ils nous montraient Ses prix Ses fautes On a scoré Mon cinquantième but Tout ça Puis un moment donné En niaiserie Sa maison Parce que tout à l'heure Tu m'as demandé J'avais une photo Quand on a supplanté Puis je t'ai dit Je n'ai pas ça Parce que là Aujourd'hui On reste en cadeau Pour la construction Puis je ne prends pas Mon photo partout Puis lui La joke c'était Il m'a amené On m'a appris Que sa maison Elle avait pris un feu Au complet Et on lui a dit Cet astuces-là Il a laissé sa femme brûler Puis il a tout sorti Ses trophées Ça c'était sûr et certain Mais c'est ça Ces deux-là Se détestaient Moi je n'en revenais pas C'est ma première année Écoute Il s'engalait comme Petit poisson pourri On est arrivé à Hamilton Les deux Écoute On a sauté dans le tour Les deux T'as appris à se fognier T'as appris à se battre Écoute Rocky Thompson Il le détestait Amoré Deux jours après Ça va y changer Mais je pourrais T'en compter des affaires Sur Rocky Puis Rocky Il est entraîneur A cette heure Il était entraîneur L'entrée dans la Ligue américaine Il est sobre Ça fait plusieurs années Parce qu'il a eu Beaucoup de problèmes De dépendance Et Puis lui Je m'en souviens À un moment donné D'un bord On sort de tout ça Puis là Ça fait qu'il boit Il perd la carte Mais il s'est tout passé À travers d'une ville Écoute La Ligue américaine C'était ça L'histoire de même Je pourrais te dire Il y a une année Il y a une année Qu'on a passé À peu près 10 gardiens de but Dans l'année Si c'est pas plus Puis à un moment donné Écoute On était tellement mal pris Qu'on On arrivait à la maison On pratiquait Juste un gardien Puis Quand on partait Sur la route Jouer On appelait un gars Je pense que c'est Rich Parent Si je ne me trompe pas Rich Non c'est ça Rich Poirier Excuse Rich Poirier La dernière fois Qu'il avait goûlé Ça devait être 10-15 ans avant ça Dans la Ligue universitaire Fait que là On disait Là Rich Traverse les douanes Va-t'en à telle station service On va te pogner en autobus On partait Si on allait là On te pognait en autobus Il s'en met Nous autres Lui Il mangeait tout croche Il disait Jamais je vais goûler Voyons Mais une game à Portland Là On est en troisième période Puis Je pense que Je ne suis pas sûr Si c'était Jiguer Qui était là Ou bien là Un de nos 10 gardiens Qui a passé 12 gardiens Il se blesse Fait que là Il sort la game Lui il est assis Sur le banc Le coach Il dit T'embarques Il est là Non Il dit Fais sûr S'il ne peut pas embarquer Je vais y aller Mais non Il dit Chris Embarque Il ne peut pas embarquer C'est la merde Il met ses empêtes À tout croche Ses pattes T'as même pas attaché T'as chez les pattes S'il embarque S'il embarque Dans la Ligue européenne Il s'en va Il s'en va Dans les buts Écoute Il a fini la game Mais pauvre petit pit Il est après Romain Partout Partout Je pense Il était capable D'aller prendre sa douche On l'a endorqué Dans l'autobus Il était assez en arrière Il a fallu Qu'on arrête Genre dix fois Durant la route Pour aller le reporter À la station Au service Mais tu sais C'est des histoires De même Il y en a À la telle fois Dans la Ligue américaine Tu sais Dans ce temps-là En plus Ça a évolué Mais vers la fin Des années 90 C'est encore Une petite affaire De même Il y avait des toughs Mais une fois Tu arrivais dans les équipes Puis il loadait Ses deux dernières lignes C'était des toughs Ça se battait souvent C'était ridicule Tu avais des shows Le monde venait juste Pour voir ça Puis c'était un petit peu Comme un slap shot Au moins un peu Mais ça se battait souvent C'était tough C'était dangereux C'est-tu ce qui a amené À l'histoire des Kurdins Ça? Ben non Mais L'histoire des Kurdins C'est du tape Mais quand je joue Dans les séries Je me dis Écoute On joue Trois games Dans les séries Dans la Ligue américaine Pour sauver de l'argent Tu joues deux games À la maison Après ça Tu vas jouer Trois games Sur la route Puis tu viens Finir la série Ça va en 7 Les deux dernières À la maison Fait qu'on s'en va Là-bas À Wixbury On est en finale On joue À la première game Je mange Un J'ai mangé Un coup de hockey De même Dans la face Pau Fait qu'écoute De même Je suis pendu là Fendu sur le nez Et le nez encore C'est avant La main restée C'est là Il a pu le faire L'autre base Ouais Fait que Je tombe en terre Là je suis tardu un peu Mais je me lève Je m'en vais au banc Si j'en retourne On place le nez Fini la game Deux jours après On joue Parce qu'il y avait Une journée Je rejoue On joue Une game off Après ça On rejoue J'ai reçu Un slap shot Mais moi Jusqu'à dernièrement Que j'ai vu Sur Sur Voyons YouTube Netflix 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 Ouais la game La série finale Les Flames de St. John Sur YouTube Je suis allé voir ça Puis je ne savais même pas Juste avant Manger le slap shot J'ai mangé un double échec Dans la face J'ai tombé Puis c'est là J'ai reçu Le slap shot Dans la face Mais encore là Il y avait une journée J'ai fini la game Le lendemain On ne joue pas Mais le sourd lendemain Je me réveille J'arrive à l'aréna Pour la game Demain Si je ne vois rien C'est en plein de même L'infection partout Je suis coupé là Je suis coupé là Je suis coupé sur le nez Le nez Fait qu'ils m'ont tempé Moi il ne voulait pas Me faire jouer C'est trop dangereux Tu rejouer à la prochaine game Puis j'ai dit Non Moi j'ai eu la brillante idée Je donnais moi deux menottes Je suis allé dans la chambre Je me suis tempé deux yeux Puis je suis revenu Tu as tempé comment Tempé comment Ouais mais tu me tempou Ouais mais Essaie de ne pas cliner les yeux Ouais J'avais les yeux dry Tout ça J'ai regardé la game J'ai dit Comment ça a été Que mes séries finissent Gros je n'étais plus capable D'avancer C'était dégueulasse Imagine au fait ça Le gars Il te regarde T'es là Il veut-tu y aller Il y avait un Je ne me souviens plus Son petit nom Mais un Mathieu Qui jouait Il a joué à Halifax Puis Là il me regarde Il me disait T'es un malade Ça fait longtemps J'aurais lâché Je disais Oui pour ça On va gagner Mais C'est ça Tu sais J'ai rendu là C'est des choses Que tu fais Je t'en rends pas compte Tu veux juste gagner Mais Comme je te dis J'ai regardé la game encore T'es un malade Qu'on n'était pas bon Sérieusement Écoute C'était début 2000 C'était en 2001 Qu'on a gagné Mais Quand j'étais là Je regardais les games Dans les années 80 Tu te dis Asti Ils sont bien pas bons Là dans Stacey Ils regardent probablement Les games de 2010 Puis ils se disent C'était pourri Mais imagine-toi donc En 2000 Je check à ça Je dis On patine dans Un carré de sable C'était ridicule Moi c'était vrai On vous rappelle Pour les gens À l'audio Qu'on est encore En direct Des studios Ford De la poche bleue Avec Steve Bégin Puis Durant toute ta carrière Tu parles de Martin Saint-Louis Puis de Toff Mais T'as aussi joué Avec des légendes On pense à Théo Fleury On pense à Jérôme McGuin Des joueurs comme ça C'est qui Ceux qui t'ont impressionné le plus? Écoute Il y en a plein À Montréal On a joué avec Kovalev Qui était tellement naturel Tellement bon Ça m'était frustrant Certains Guillaume La Tendresse Qui arrivait en 20 games Puis il te regardait à côté Il disait Ça me tombe pas aujourd'hui Il arrivait sur la glace Qu'on avait une passe À ce petit crosseur Non Écoute C'était pour baisser Les attentes Ouais c'est ça J'ai joué avec des C'est drôle là J'ai joué avec des Phil Osley Grant Fjord Écoute C'est malade J'ai Mike Modano Mais tu sais Moi j'étais pas quelqu'un Je venais d'une place Que j'avais jamais rien eu Dans la vie Puis j'étais pas J'étais pas impressionné Tu sais moi je me disais Si je veux me rendre là Faut pas que je sois impressionné Là tout le monde Disait hey t'as joué contre Mario Lemieux en soir Je dis non Chris on l'a pas vu en soir Est-ce que moi t'as pourri Mais tu sais Tu voyais que C'était encore dans le début 2000 Mais c'était quand même Un autre monde Chris Grant Fjord Phil Osley Je me souviens Un moment donné On Eux autres s'en Collissaient Écoute Puis Grant Fjord Il était à la fin de sa carrière Calgary avait tendance À signer des gars de même Qui étaient à la fin de leur carrière Puis qui s'en venait jouer à Calgary Puis on jouait à Saint-Louis Puis on se fait varloper Là Asti Varloper Chris Il jouait contre des Pee-wee Je pense qu'on appelle du 9 à 1 Fais-tu Martin Lelot ? C'est ça On aurait gagné Puis Après la game Moi je débute ça lèche C'est une année recrue On s'est planté J'ai la gueule de bois On m'en va J'arrive à m'en aller dans l'autobus Puis à côté Il y avait une limousine Le caliste C'est lui C'est à mon party Là Les gars Puis eux Ils avaient fait lancelé Puis à Denis Il y avait une pomme Ils disaient Là-bas C'est pas l'autobus On s'en va dans la limousine On s'en va dans la limousine Non On s'en va dans la limousine C'est gros On va faire le party C'est le temps de changer les idées Je suis là le mec Ok Moi j'ai J'ai 20 ans Si je m'en vais dans la limousine On vient de se faire vers le Lopé Si c'est à gauche Puis à la brette Puis on s'en va Les autres s'en collissaient Toutes les fois Il y avait 40 J'avais 30 qu'un C'est à des Tu sais C'est sûr Que tu disais Ok ça m'a amené Ils pourraient laisser la place aux autres Puis après ça Toi en fin de carrière T'es rendu là Tu dis Ouais peut-être que Je devrais laisser la place aux autres Tu es rentré Tu parles Tu avais 20 ans Puis tout ça Mais tu sais À 19 ans Tu sais comment que c'est Tu commences ta carrière Il faut que tu ouvres Tes comptes de banque T'as jamais fait ces affaires-là Ça s'est passé Comment pour toi Parce que tu étais Quand même loin de la maison Ouais bien Moi j'avais À 19 ans J'ai eu la chance De faire l'équipe à Cargur Moi je m'en vais là Un je m'en vais là Puis on le sait tous Surtout dans ces années-là Les junior Ils vont passer la semaine-là Puis après ça Tu sais T'as déjà ton billet d'avion Allé Puis il retourne C'est reçu par la poste Puis ton invitation Par la poste aussi Fait que tu sais C'est ça C'est dans ce temps-là Fait que Écoute Je me souviens J'étais à Val-d'Or Puis je courais après Les puros léteurs Pour avoir mon mallette Hey je pense que Vous allez peut-être passer Chez nous J'étais juste Fait que Je n'avais pas manqué Mon 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 Moi je m'en vais là Dans mon sac à dos J'ai une paire de jeans Deux paires de jeans Deux t-shirts Trois-quatre paires de boxers Qu'on tourne de bord Pour six jours Fait que tu en avais deux C'est ça Si tu sais calculer Je n'en avais trois Parce qu'il y en a pas Non mais il y en a une Tu peux mettre deux fois Parce qu'il y a eu Une journée de repos Entre les deux Comment le gars Venant du gars Qui avait des boxers brunes C'est une bad luck Fait que Hey Non mais attends J'étais junior Cette année-là À 19 ans Je ne sais pas Vous autres Vous êtes assez vieux Ou quoi Mais moi Il y avait des cours De FPS Dans mon année Au secondaire Puis on faisait des affaires On apprennait à faire Des boxers Puis je m'étais fait Une paire de boxers Mais t'as maintenant Que je l'avais encore Resti dans le Je me souviens D'un moment Il y avait rien de moi Comme alcooliste D'un moment Anyway Moi j'arrive à Calgary J'ai rien Puis encore moins Un compte Un compte de banque Qu'est-ce que tu À Val d'or Il me donnait mon chèque À toi deux semaines 60 piastres Si t'arrives À la caisse Si t'as demandé pas De pièce d'identité Cris 60 piastres Et rire de toi Il te donne ça Fait que là J'arrive là-bas Puis Tu sais Je fais l'équipe Mais moi Durant le camp d'entraînement Qu'il m'annonce Que j'allais jouer Des games Au concours J'étais là Moi je comprends Zéro Puis une barre en anglais Puis là je suis 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 là Je sais quoi Qu'il se passe J'en inquiète pas Joël Merci Je m'assure Je suis là 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 J'ai fait Toutes les games Au concours C'est incroyable Puis ma dernière Game Au concours Que j'ai joué C'était à Phoenix Je me suis fait Chris et d'or En première période Moi je suis là Ah c'est avant Puis j'ai galé Là je suis allé À l'arbitre Parler français Une chance Je suis là Chris tu peux pas Me faire ça C'est un français Ils vont me mettre dehors Ils vont me renvoyer Juniors Fait que là J'arrive le lendemain Puis je m'envoie C'est all coach Le GM Je m'envoie dans son bureau Il parle zéro anglais Moi j'arrive là Je m'assois Puis encore là Quand je suis arrivé À l'arena Il y avait un gérant d'équipement Il me disait Il parle en anglais Il me dit Il faut que t'aies en haut Dans le bureau Je suis là Ouais ouais Il y a Joël Je pense que Denis Je m'en souviens plus Je dis C'est quoi qu'il dit Fait que là Il me disait Fait que là Je monte en haut J'arrive Je m'assois là Il commence à me parler Je dis Archie Agent T'as vu Archie Il parle Il pèse sur le speakerphone Il dit Il a eu le speakerphone Fait que Fait que là On commence à parler Puis là C'est une signe Ils ont signé mon contrat Écoute Moi j'ai Je ne savais même pas Combien j'avais signé Une bonne négociation J'ai dit à mon agent J'ai dit Mandy C'est où le coaching Fait que lui Il crampait Esti Comme il s'en peut plus Il en pleure Il me montre Les plats Je m'en vais en bas Les gars me disent Hey Combien t'as signé C'est vraiment J'ai même pas checké Ça Après la pratique Joël Il dit Viens-toi On s'en va magasiner Il m'en porte To old friend Écoute Il y a une salle d'essayage Exprès pour moi Qui est prêt Il y a à peu près Huit sauts Des cravates Écoute Je commence à mettre ça Je ne comprends rien Ce qui se passe Je sors de la salle De la salle d'essayage Je fais ça Puis là Joël Je ne peux pas me payer ça La chemise Elle vaut 300$ Toute mon linge À la maison Elle ne vaut même pas ça Il me regarde Il me dit Hey le kid T'es dans le show Il dit Je paye Tu me rembourseras La première paye Puis arrête de te poser Des questions sur l'argent Je serais Ah Ok Je me suis tellement Sentis mal Mais il m'a guillé Je lui ai écouté Moi je ne l'ai pas L'air d'un esprit J'ai fait tout ce qu'il m'a dit Puis Mais je n'avais pas De compte de banque encore Mais cette journée-là Il est allé me porter Dis-moi Tu t'en vas t'ouvrir Un compte de banque Au moins T'es rentabilisé Parce que 15 ans après Avec nous autres T'es porté encore Ben oui Ben Chris Lewis J'ai dépensé un petit peu Mais écoute C'est pour ça Je les avais pas De faire plus grand Le gars me dis Je me suis jo Il m'a traduit Puis là Le gars veut savoir Si t'es vu comme Style européen Plus fête Tout ça Il dit Non, non, non On va sûrement grossir Si moi Dans 10 ans Je veux les mêmes Je viens te comprendre Je viens te comprendre Steve au début Je disais C'est beau T'es ici C'est qu'à sorte Il ouvrait tout le temps Puis il disait C'était un C'est un Joël Bouchard Si ce n'est pas trop fort Il est reveux Tu bois-tu de l'eau Tu bois quoi À ce soir Stéphane Regarde ça J'ai Un petit gin C'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça Ce bouteille-là Je ne sais pas ça Mais c'est marqué ici Par exemple Mise en garde Fièrement distillée Par des gens d'ici Wow C'est bon ça Mais ça vient de où? C'est de où ça? C'est made in Japan C'est Saint-Agathe-des-Monts C'est excellent C'est cool Le principe de la bouteille C'est cool Mais si j'ai le l'œil-là C'était le fun Parce que tu pouvais T'entraîner en même temps C'est fatiguant Après ça On veut t'entendre Max le disant en ouverture Mais comment on t'a annoncé Ton départ du Canadien? Ah ben Tu m'as-tu dit ça Max? Non mais le disant en ouverture Tu n'étais pas là Non mais moi je t'ai là Je t'ai là C'était trop en crime Écoute Tu peux-tu dire ça tantôt Max? Le panacé il est bon Est-ce que tu connais C'est un jeu de super-gorge? C'est un réel de tout le monde C'est si grand-diac C'est si Mais Là vous avez réellement C'était comme Pendant Ben tu sais Ça faisait deux ans moi à Montréal Que j'étais blessé à la hanche Que je me suis fait d'ailleurs J'ai une bonne main d'applaudissement Opéré le 9 décembre dernier Je suis vraiment content On a changé la hanche au complet Fait que Je suis content Ça va bien Si vous voulez le savoir Ça va super bien Ah non On s'en fout Simon On va le couper au montage Ce bout là Fait que Dans le fond Tu vas le couper au complet Au montage Ouais Fait que c'est ça Fait que là Écoute Je ne vois pas beaucoup Il y avait des jeunes Carvets comme Max Puis Mais moi je suis content J'ai toujours été content Pour toi Je suis toujours motivé Parce que moi Je n'ai jamais été jaloux Il y a un jeune Carvets Soutu un Québécois Chris Est-ce que Volte-moi mon spot Je vais aller le faire ailleurs C'est à moi de travailler Puis je suis super content Mais anyway Fait que là On arrive Mais Steve On jouait sur le même trio Fait que Ce n'est pas moi Que t'as volé ton spot Non mais Moi Moi ma première game Je te l'ai volé J'ai tellement patiné partout Sans savoir où me mettre Il vient me voir Il vient me voir Après deux chefs Il dit là tabarnak Relax là Il dit Là t'es partout là Il dit t'es à gauche À droite Laisse ton banc Calvair Puis toi mon esti Je vais te le remettre Sur le nez À cause de toi Si je venais manger Quelques-uns sur le nez Esti à m'emmener Dans une game hors concours Je pense qu'on jouait Contre Minnesota Tu t'en vas Tu commences Je m'en vas juste de même Mais si je m'en retourne Le gars commence à me rincer J'étais là Je pensais que c'était Guillaume Qui était à la brine Que ça me volait Ça faisait à peu près Deux semaines Que LGM Ben LGM On connait tous Robert Bob Il s'en vient me voir Puis là Il me dit C'est quoi tu veux Tu veux-tu se faire échanger Tu veux aller dans les mineurs Je dis Bob Je veux pas aller dans les mineurs Arrête là Je dis Mon choix numéro un C'est de rester ici Puis regagner la confiance Mais j'aimerais ça Qu'on ait confiance en moi Parce que là On n'a plus confiance en moi C'est clair Je dis Ok ok Puis là Il parlait Après c'est bon Je m'en allais Une semaine après Je retournais Là on s'est parlé La semaine passée Puis What do you want Je veux rester ici Bob Moi j'adore ça Montréal C'est ma vie ici Puis je veux pas être échangé J'adore le Canadien Puis j'entends mon escalier C'est ça J'ai pas encore vu mon escalier Puis ici je pars Fait que Ok c'est bon Fait que ça Il venait de me sortir De la pratique C'était en fin de pratique Il m'a sorti Pour me M'a même discuté de ça Mais on partait À Philadelphie Tout de suite après Fait que moi Tout ce que j'ai Esti C'est mon shaving kit Avec mes boxeurs Dans mon shaving kit Parce que On s'en va jouer une game Puis on revient Esti Fait que Si tout est correct Moi je pars On m'en va S'il y a rien Personne m'a dit de quoi Puis là Il m'avait dit On va essayer De t'échanger Les prochains jours Puis on va voir Ça va pas être facile Je comprends Si vous voulez m'échanger Vous n'allez pas grand chose Mais regarde Écoute S'il t'offre un Roulotte de tête Puis si tu prends l'air Vas-y soit de goyeur La radio qu'on a eue Il était écœurant Le bon box Esti Il était écœurant Fait que Vous avez écrit Steve dessus Fait que Fait que Fait que Pédons sur play Sur Steve On m'a atterri On m'a atterri À Philadelphie Puis Joe Passait à côté de moi Il dit Tu resteras dans l'avion Le coach Je vais te parler Je suis là Qu'est-ce qui se passe Fait que Il s'en vient S'asseoir à côté de moi Puis je sais pas C'est à toi C'est qui Qui t'es assis avec moi C'est à toi Fait que Là tu te me regardes Tu dis Ouais C'est pas ce qui se passe Je dois m'en aller C'est sûr et certain Tout le monde S'en va dans l'autobus Parce qu'il y a l'autobus Qui attendait Juste à côté de l'avion Et puis là Il me parle Il me parle Il me dit Ouais Steve Écoute Ça marchera pas On t'a échangé Là il parlait Il parlait Là je dis Ok Je m'en vais où Mettons À Dallas Ça Dallas Ah C'est quand même pas C'est pas C'est bon Fait que Là je te donne Cinq minutes Il dit Faut que t'es dans l'autobus T'as cinq minutes Maximum Dis salut à tout le monde On lance tes affaires T'es descendu Les gars Bon rien dans le bus Je suis allé dans l'autobus Asti Je t'avais à parler J'étais là Asti Just got traded Là je pleurais C'est moi Qui étais super émotif Pour n'importe quoi Ça fait que Ça c'est ça Après ça Il y a un genre Un taxi Ça À côté de Ben tu sais Il y a une chose De l'agropar Qui vient me chercher Qui s'en vient me porter À mon terminus Puis je partais Une heure plus tard Pour m'en aller À Dallas Puis le drôle de la bouche J'arrive en plein milieu De leur partie J'avais un J'avais un arrêt à faire Je ne sais plus trop Puis je suis allé en plein milieu De leur partie Asti Ils m'ont filmé Sur le jumbotron Comme si Asti Wayne Gretzky Arrivait dans le building Là On j'arrive Et le gars Il me dit ça Asti Là je dis Non Tu ne peux pas faire ça Il dit Oui On vient de faire un échange Puis on le montrait À tout le monde J'ai dit Asti Je ne suis pas Wayne Gretzky Mets pas mes stats Mets pas mes stats J'ai dit Je ne sais pas Je ne sais pas Si tu as checké mes stats Mais t'as le mec Asti C'est un peu plug là-bas Arrêtez-moi ça Le gars il dit Oh non Non Tu ne me jump pas Bouches là Mon coïnus Mettez-moi un masque Fait que In a way C'est drôle là-bas Parce que La première game Que j'ai joué Après la partie Je m'en vais Puis il dit Ah on t'emporte Dans la chambre Il va y avoir Un media scrum Puis ils vont te venir Te parler Tout ça On venait On venait jouer une game Fait que j'arrive là Là il Il y a trois gars Qui seront là Fait que Là maintenant Je pose une question Je dis Euh Ben on n'attend pas Les autres Le gars d'immédiat Est à côté de nous Le père Harry Il dit That's it J'ai dit Je suis là J'ai dit That's it Il dit Ben ça c'est le nôtre Puis les deux autres C'est les deux De l'autre équipe Je suis là Esti T'es une niaise En Montréal Il y a 40 gars différents Puis filles Pour faire une pratique Là on vient de jouer une game Il y en a trois Même nos deux de l'autre bord Je capotais Mais tu sais C'est quand même C'était une belle expérience Mais tu sais Je suis arrivé là Pas dans un bon moment Puis en plus J'étais blessé à la hanche Il faisait déjà deux ans De ma hanche À capoter Mais tu sais C'était C'était le fun Mais oui Je trouvais ça drôle Quand même Qu'il me présente de même Esti Il y a même Modano Dans l'équipe Parce qu'il devait dire Il était comment lui ? Il ne savait pas Parcout C'est qui ça ? Il était comment Modano ? Il devait être T'étais-ce que les années De Ribeiro aussi À Dallas ? Oui oui Mike Talla Avec Robida Un gentleman Il était vraiment Nice avec moi Mais tu sais On s'entraîne toujours Les gars Puis c'est comme Une grosse famille Oui il y en a Qui vont se coller Des autres Mais la plupart Des gars Mais tu sais Moi j'ai toujours Une mentalité Que j'ai toujours T'étais nice Avec tout le monde Parce que je me suis dit Tu sais À un moment donné Je suis dans le hockey Je ne sais pas Cet gars-là Il peut devenir Mon entraîneur Il peut devenir Mon GM Ou à un moment donné Je veux devenir coach Ça peut être Saint-Louis Mettons C'est un meilleur exemple Mais tu sais J'ai toujours été Quand même Super correct Avec tout le monde Puis j'aimerais bien Avoir des chums Que me chicaner Tu sais C'est arrivé Une ou deux fois Je me suis chicané Contre des gars Dans mon équipe Mais ça C'est d'autres histoires Mais c'est ça Savais-tu Que les trois amigos Qu'on a reçus Nous ont dit Qu'il y en avait Un quatrième Savais-tu ça? Ah ouais C'était toi Ça? Non c'était pas vrai On se demandait Non c'était pas vrai On se demandait Si c'était toi Steve Non c'est pas vrai Ouais c'est ça Quand il arrivait dans la chambre Ribéreau Moi j'étais à coucher Hey Steve Tu parles d'arriver À Dallas Puis tout ça Mais t'es un gars Qui adorait le Canadien Quand t'es arrivé à Boston C'était quoi le feeling? Sérieusement J'ai trippé à Boston Puis encore une fois C'est plate Que c'était dans mes années Que j'étais blessé Puis que ça allait pas bien Puis que t'sais Mon dos J'ai embarqué dans une pratique Moi on avait une pratique De 40 minutes Mais j'étais pas En hâte de me pencher Pendant 40 minutes À cause de ma hanche T'sais je compensais tout Mais j'ai trippé à Boston Boston c'est une ville Extraordinaire La beauté de la ville Le vieux mélangé Avec le nœud Les gens Qu'est-ce que c'est Une ville de sport Ouais c'est ça Tous les sports Mais ils mettent Puis ils vendent en un Est-il long Puis J'ai trippé T'sais il y avait Claude Claude Moi j'ai adoré Claude Claude j'ai eu à Montréal Puis je pense C'était à la fin À vos débuts Ouais mon début à moi Ouais c'est ça J'ai trippé Claude Et t'sais il m'aimait Tout de suite Je suis arrivé là Puis il m'a donné ma chance Puis t'sais à la fin Dans les meetings De fin d'année J'ai même T'sais j'ai dit Excuse-moi là T'sais je suis pas Qui j'étais J'ai de la misère À avancer Puis tout ça J'aurais dû Mettre mon pied avant Puis dire Ok c'est assez là Steve Végin Ferme ta gueule Esti puis prends soin de toi Guéris-toi Fais-toi opérer Mais moi j'étais J'ai une mentalité Faut pas je te dire J'ai mal Puis ferme ta gueule Puis fais ce que t'as à faire Mais là Attends une minute Je veux pas passer Vers le site T'as été théoriquement T'excusé au coach De pas être le même joueur Ben à la fin Je savais que T'sais j'avais eu quand même J'avais quand même Eu une saison correcte Il m'a fait jouer beaucoup T'sais j'ai rendu quand même Des services Mais à la fin Ça a pas été assez Pour trancher Pour qu'il me garde Parce que à la fin Il m'avait dit Le GM Il dit T'sais on veut te garder On veut On a des échanges à faire Puis si on les fait Avant le camp d'entraînement T'es sur notre liste Tu vas venir Puis non Tu sais tu joueras pas Tu vas être le in and out Tu vas être le gars De surplus Tu vas être J'ai dit Zéro problème avec ça Parce que je savais Qu'on s'en allait Dans la bonne direction Puis rendu au camp d'entraînement Ils ont venu jouer Je pense une game of concours À Montréal Puis je suis allé Et je leur ai parlé Puis il dit T'sais il n'y a rien Qui s'est passé encore Mais on essaie beaucoup Il a essayé de se débarrasser Je pense que c'était Blake Wheeler Puis je ne sais plus trop qui Ça n'a pas fonctionné Ils l'ont fait Ils l'ont fait Durant la saison Mais tu sais Il était jeune dans le temps Mais c'est ça Finalement J'ai pas eu mon J'ai pas signé Puis j'étais chez nous Je m'entraînais tout seul Je patinais tout seul Puis finalement J'ai signé à Nashville Que j'ai été dans les mineurs Puis c'est là Que tout a lâché ma hanche Puis le gars dans les mineurs Il n'en revenait même pas Quand j'ai fait mes tests Comment j'étais magané à hanche Puis je lui ai dit Chris comment ça Ils n'ont rien vu de ça Je vais prendre le blanc Parce que je leur disais Que j'avais mal tout ça Ils disaient C'est normal C'est normal C'est normal Au lieu de me dire Tu sais Hey Regarde Il y a de quoi là Faites des tests Tu sais À Boston Tim Thomas Oui c'était une star C'était le gardien Et tout ça Il avait un petit peu mal à hanche Ils ont tous fait les tests Réons X, MRI Opérations Toutes Moi Une prise de sang Ils ont pris mon coup Ils ont dit C'est correct Non T'as hanche C'est une bonne idée Steve il s'est têpé à hanche Avec le même têpé les yeux Je trouve ça drôle Il y a un gars qui dit Je vais me rappeler À l'académie McDonald's À Drummondville J'étais avec des chums Nos billets étaient derniers à le banc Puis lui il était chaud Puis en troisième Il collait T'es rien dans un temps mort De t'envoyer toi En tir de barrage Puis il lâchait pas Puis il dit Steve se revirait Il m'a regardé Puis il m'a dit Hey ferme ta gueule Je voulais clairement pas y aller C'est écœurant ça Elle avait déjà M'essuyer Mes papilles détachées Hey Steve Moi Ma dernière question Avant le prochain segment Un petit segment Qui dure pas trop longtemps Je veux Ben t'as le temps Parfait Ben oui Non mais Non mais Attends Max Je veux faire de quoi Ce soir On n'a pas parlé beaucoup On n'a pas parlé beaucoup De Canadiens Ce soir Puis on met Du Canadien On fait T'as du temps à soir T'es pas comme l'autre fois Quand on t'avait reçu Il y a longtemps T'avais dit Ah là je travaille demain On va faire de l'épicerie Non mais On va faire notre segment Avec Réjean Terrebonne On va revenir On va revenir en deuxième période On va te rentrer En même temps qu'André Roy À soir Ah tu t'as là Max Fait que toi Puis Dédé Puis on va faire Le segment On se vide le sac Avec les deux Max Va te chercher Un autre drink Ouais Fait que là Ça fait 4 que je passe Mais là je vais aller faire Un roupillon Un 10 minutes Non t'as 10 minutes On va faire ce que tu faisais Tes biscuits fudgeo Trempés dans le lait Manger un 4-5 Puis on revient On revient À tout le fous Je le vois Je le vois Non Ok On revient tantôt On revient dans 10 minutes Je veux que les gens réalisent Que nous autres Une journée normale Quand moi et Guillaume On a commencé Il y avait Moi Guillaume Steve Dandeneau Bouillon Larac Alex Tanguay Christophe Alouet Qui parlait français Qui d'autre il y avait aussi Marc Strait David Abichère Non mais il y en avait Un autre Québécois Larac Bouillon Bégin Dandeneau Reserve Reserve À tous les matins On arrivait Puis c'était comme Mettons à 9h Tout le monde était Dans le bain tourbillon Tous les Québécois Puis on parlait Puis on riait de même À tous 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 les jours Toute la saison Ça ça me manque On en parlait avec Francis Aujourd'hui On jouait tout ensemble Aster dans une ligue Puis on a bien du fun Allez on fait un petit break On va faire pipi Parce que Réjean D'habitude on fait le segment On se vide le sac Avant qu'il arrive On va faire un petit pipi Une minute On revient On passe avec Réjean On revient tout de suite Putain Saint-Louis Le bâton jaune Tout le monde C'était notre idole Là pourquoi C'était quoi le trip avec ça Il devait être arrivé Quelque chose Parce que Je me rappelle même Que t'avais Souchi de compagnie Non Tu faisais plus le bâton T'avais pas Souchi de compagnie Parce qu'il faisait plus Le bâton jaune Ben oui J'étais à la Royer À cause de ça Ah oui Mais moi Quand ils sont sortis Les bâton T'avais les jaunes Puis les oranges Je pense Puis moi Ils m'avaient fait les jaunes Puis c'est l'année Que j'ai scoreé 33 buts J'allais gagner mes étoiles Ma game est complètement Parti de là à là Je te dis pas Que c'est le bâton jaune Mais écoute Moi je suis tellement Superstitieux Donc non Ça me prend le bâton jaune Mais c'est bon Ma mère Elle aimait ça Parce qu'elle était capable De voir J'étais sur la glace Avec le bâton jaune Puis Mais tu sais Un moment donné Les bâton jaunes T'es parti Mais là Je pense que c'était le seul Qui restait avec le bâton jaune Mais mes centres Ils savaient où j'étais Ils me voyaient arriver Ils me voyaient arriver Des batailles Des fois Ils le savaient Que c'était moi On est-tu ben à la retraite Qu'est-ce que tu fais là Chut Tu voulais de l'agitateur Mon-tu guégui Je t'en ai trouvé Tu fais le bas Pour une fois Qu'il n'y a pas d'impaté Pour une fois Qu'il t'appogne La vodka L'agitateur Et le gin La poche bleue De la distillerie norroie Les vrais produits québécois Signé La poche bleue Je suis content d'être en jaune bleue Je vais aller installer ça Devant ma porte d'entrée Ça va éloigner les colporteurs Ok Je vais fermer ça C'est la petite télé Là Voyons donc Voyons donc Je ne peux pas croire ça Que c'est ça Échafoura va couvert Est-ce qu'il parle de Félix Avec Kevin Benin Chris Il garde ses beaux Lies Voyons donc Salut Réjean Il est en train de faire de la lecture Elle a l'air intéressante C'est quoi Pour les gens à l'audio C'est quoi tu lisais justement Si les gens veulent se le procurer Tout simplement C'est ton livre Maximilien Dormir en cuillère Avec Max Lapierre C'est ton excellent livre J'ai eu 50% là-dessus Moi Sans le savoir Tu vas voir Tu vas voir Tu vas voir T'es commision J'ai mes redemances Moi là Hé Réjean Attends 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 Ok Je ne sais pas Si tu étais là tantôt Reg Mais il y a quelqu'un Qui a dit C'est qui Réjean Terbonne J'ai dit Reste Tu vas le connaître C'est ça Tu vas le connaître Vous êtes qui Vous autres Comment ça va Reg Ça va super bien Steve va revenir après moi Ben oui C'est un bon Jack Steve À toute fois Je fais passer des salutations C'est de la merde Vous ne faites jamais salut Après quand je vous dis Vous direz salut de ma part On va y dire On va y dire Ouais Ok Assoyez tannin Ça va super bien Hé content de ne pas S'asseoir à Strabbleu Pour avoir du fun La poche bleue Reg On dirait La tige bleue La carrosse bleue Qu'est-ce que ça peut faire L'important c'est Que tu sais Que tout ça c'est Mais que c'est bien Tu sais Les informations Le flot d'informations C'est incroyable Des embryos Qui se succèdent D'un rythme freiné Des autres types Pour avoir des informations Ok Ça va super bien Ça va super bien On commence à quoi Mon guégué De qu'on t'aille Comme à toutes les semaines On commence avec les manchettes On commence avec les manchettes Ben oui Il y a plusieurs affaires À surveiller D'abord une petite question En partant de départ Pour régler vos réflexes Mes chers amis Que fait un joueur du Canadien Après une victoire Prends une bière On ne s'en rappelle plus Il ferme le PlayStation Moi je te rappelle beaucoup Des Jeux olympiques On a essayé de donner Des derniers détails Aux olympiques Hier en curling Il y a un athlète Qui est tombé endormi En lançant sa pierre Quel sport existant Je vous dis curling Ensuite On dénombre encore On a parlé À plusieurs reprises Cette semaine Cas de tricherie Pour un russe En patinage de vitesse Je pense que c'est assez clair Ici On voit l'image Il y a une fan Ben oui Le gars patine Avec des moteurs De Dodge Ram Dans ses patins Voyons donc Check le fuel Dans la photo Finis Il a gagné La médaille d'or Puis sa fan Fini deuxième A gagné la médaille d'argent Le gars des sons Il est slow Aujourd'hui Le lance est loin Ok On continue Toujours Bien sûr Et les activités Que les joueurs du Canadien Ont fait aussi Pendant la période De la Saint-Valentin C'est intéressant On a vu passer des posts Notamment On t'a vu voir Guéguer Bonne Saint-Valentin Toi aussi Maximilier Je suis pas sûr Enfin pour la Saint-Valentin Non Ok Non Je suis pas grave Il y a Kédine Primo Qui a soupé Avec sa blonde ici On voit la photo De Kédine Primo Avec sa blonde Et comme dans les games Plus haut Plus haut Comme dans les games Du Canadien Après 15-24 Sa blonde l'a retiré Pour le remplacer Par Par Mon tableau On a obtenu Le même résultat Beaucoup de plaisir Sacré Monty Un gars qui se protège Dans la zone adverse Et voilà Monty Le petit Monty Bon on continue On est content Pour la nouvelle job De Martin Saint-Louis Le nouveau coach Du Canadien de Montréal C'est toujours Nous autres Qui décrochent Les premières entrevues À la poche bleue Alors voici Une entrevue exclusive J'ai rencontré Le petit Martin Cette semaine Un peu plus tôt Et je jaffe ça avec lui On écoute l'entrevue Avec Martin Saint-Louis Un type très articulé On y va Martin Saint-Louis Bienvenue à Régin Reçois À la poche bleue Merci beaucoup Pour l'opportunité Première question Martin Pourquoi t'as choisi Montréal J'ai grandi ici Je vais te le dire À toi T'as pas grandi longtemps Question pour T'as réchauffé Martin Nomme-moi une voyelle Euh Wow Quand vient le temps De lâcher un E Ça niaise pas Avec le poc Le gars est prêt C'est quelque chose Que je me prépare Ça fait je dirais Une dizaine d'années On viendra dire Après un sty Que t'as pas d'expérience Euh J'ai grandi ici Ouais ça ça a été dit Oui écoute Écoute Non non Lors de ta décision Martin Saint-Louis Raconte-moi Comment ça s'est passé Avec Kent Hughes Débute ta réponse Avec un bruit de bouche Pis un E Euh Quand que Kent m'a approché J'avais aucun doute Que c'était Une très bonne opportunité Tu veux dire Très bonne opportunité Très bonne opportunité Opportunité Bonne opportunité Opportunité Bonne opportunité Martin Saint-Louis C'est le fond de ton retour au hockey Je suis content Que tu te retrouves Côte du Canadien Et puis je suis très chanceux D'avoir une femme Qui me laisse encore Poursuivre un rêve T'es chanceux Parce que moi la vienne Elle me laisse même pas voir En me levant le matin C'est important de la famille Ma femme Dina Mes enfants Riley Morgan et Jack Bon encore Concusé Martin Saint-Louis T'es petit J'aurais un calorifère A installer Pourrais-tu m'aider J'ai moins une chance Pis je vais te montrer Qu'est-ce que je peux faire En terminant Martin Saint-Louis Quel genre d'entraîneur Tu vas être Je crois que je vais être Un entraîneur Qui est très demandant Mais Beaucoup de Colarabas 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 Hdbissonne Tu vas me tuer Et voilà J'ai pas pu C'est complète Cette entrevue On connait mieux Martin Saint-Louis Très sympathique Très articulé Un gars de naplomb Passe pour faire la jump Dina Dina T'es encore là C'est un petit Oui Dina T'es tout le temps là Le Québécois de souche Un show à faire En parlant du nouveau coach Peux-tu nous faire sa bio Oui Béjén 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 C'est Louis qui est... En fait, il est à 75 à Laval et qui dit grandir à Laval dit t'aurais-tu un livre à Montréal. Parfait, Saint-Louis, grandeur 7 pieds 7 et 6 pieds à talons aiguilles lors de ses soirées coquines chez Maximilien. Reconnu comme un joueur des plus clean. D'ailleurs, trois fois gagnant, ça c'est important de le souvenir, du trophée Lady Bing. Dès Louis, ça a gagné le trophée Lady Bing Bang parce qu'il rentrait toujours dans la bande. Comme on voit ici sur l'image à Steve Weiser. Alors lui, c'était le rispionnel de ce trophée-là. Les idoles de Martin Saint-Louis sont Mats Nashlund, Théorine Fleury et les trois nains de Fort Boyard. Et voici un primeur à la poche bleue ce soir, les déclarations de Martin Saint-Louis depuis sa venue avec le Canadien de Montréal. J'aime Montréal, mais je peux-tu coacher en Zoom? C'est toute une déclaration que Martin Saint-Louis a faite depuis son arrivée. J'ai hâte de rencontrer la femme dénan, la femme de Ken Pius. Je peux-tu coacher en avant du banc? Créer ça, je ne vois rien. Et bien sûr, l'entrevue avec Gaston Tharien, je suis toujours obligé. C'est les déclarations du petit Martin depuis son arrivée à Montréal. On continue! De la femme de Saint-Louis. Ben oui, ben oui! On va se prendre un petit à l'air de Lambert. Caliste, on va faire du bien sur les briques. Ah, mais elle fait du bien. OK, oui, ben oui, ça fait du bien sur-dessus. J'ai mal à la gorge. Hey Reg, pour un athlète, une alimentation saine, c'est important ça? Ça ne me restait pas pour toi de utiliser un carton. C'est-tu parce que je t'ai soufflé ou... Je ne sais pas. C'était lequel qui m'a fait... C'est lequel qui m'a trahi? C'est un bon lit, là. M'a fait des solides. Oui, mais... Hey, Maxi Millier, il ne fait plus plein d'affaires dans ton dos, là. Il fait de l'argent avec... Il s'attache à différents projets puis il ne consulte pas. D'alors, vous allez voir chez Maxi Millier cette semaine, entre autres, beaucoup de spéciaux. Le café Max Weller sont instantanés en spécial. Alors, c'est ça qui est disponible dans le tapis-là. Le café instantané parce que le goût est instantanément dégueulasse. En fait, je suis toujours dans le circulaire Maxi Millier cette semaine parce que nous avons les patates pétries. C'est disponible en poche de 15 livres ou en poche tout court. Et bien, c'est pas de pétries. Alors, voilà pour les spéciaux de la semaine. C'est Maxi Millier. C'est Sméry, je suis mon dos. C'est Sméry, je suis ton dos. Tu as crée, le petit coquin. Je vais essayer de parler. C'est dur, randestique à son... Oui, on continue. Fais-le-nous un peu du Super Bowl. Le Super Bowl, est-ce que vous avez regardé, c'est exceptionnel, le Super Bowl. Une victoire des Rams 23-20, c'est un match très serré. Je suis déçu pour les Bengals, mais enfin. Il y a eu Snoop Dogg qui a fait avec le spectacle. D'ailleurs, Snoop Dogg, avant de commencer son show, il a fumé un batte direct. Oui, c'est éclairant. Il est spécial, le Snoop. Et même à mi-temps, après son show, il a fumé 40 verges de gazon. Il y avait, pendant le Super Bowl, il y a Tom Brady qui assistait au match. Vous allez voir, Tom Brady, depuis sa retraite, a pris un petit peu de poids. Checker ça. Tom, c'est un prix du poids depuis qu'il déjeune chez Jean-Charles. Voilà pour cette rubrique, cette couverture du Super Bowl. On suit tous les domaines, tous les sports ici. Ça roule. Exact. Puis on s'en va à un de nos segments préférés. On passe au segment Trouver l'intrus. Trouver l'intrus, cette semaine. Ça va, la lutte. C'était pas facile à dire. Là, j'essaie de récontrôler mon mal d'abdomino que j'avais puis verser une bière. Ben oui, Morda, c'est ça qui est intéressant. Alors, attention, vous n'êtes prêts pour jouer, les gens qui nous suivent sur toutes les plateformes ou encore à la radio partout. L'intrus, cette semaine, vous voyez les noms entre Roger Broulotte, Cole Caulfield, Martin St-Louis puis une poupée gonflable. Je vais dire Roger Broulotte. Je vais y aller avec la poupée gonflable. La poupée gonflable, Max-Emilien, bonne réponse. La poupée gonflable, c'est la seule qui peut essayer toutes les ménages à ronde. C'était les deux, cette semaine. OK, je n'ai pas eu des gars, comment? Max-Louis, c'est bon. Excellente réponse. Red, c'est le moment des Sous-Di. 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 Et voilà les Sous-Di. Premier Sous-Di cette semaine, un ancien joueur de hockey qui a eu toute une carrière de hockey, Jérôme Higinla et Mike Tyson. On regarde ici. Qu'est-ce quand même? Ben oui, quand même. Et Higinla, il frappait fort aussi. Oui, il frappait fort. Il était à une d'un d'être son jumeau. Deuxième Sous-Di cette semaine, l'ex-joueur et entraîneur et directeur général Bob Guenet et le Prince William. Donc, le Prince William et le Prince du sourire. C'est qui qui est qui? Excuse-moi. Ben ça, c'est le Prince William. Ben oui. Le Prince William et Bob Guenet. T'as bon, Sous-Di, c'est avec. Écorant. Écorant, Roger. Et le dernier, il y avait une série télévisée qui était très populaire à l'époque qui mettait en vedette des marionnettes. C'était diffusé à Télé-Québec. On a vu ça également à Radio-Canada. Il y avait Mme Bourrette là-dedans. Ils sont ceci. Ben c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, c'est Alain Chantelois et Mme Bourrette. Le Baron. C'est écœurant ça. Le Baron et sa baronne. Voilà, qui complète les saisies. Je ne vois plus rien. C'est très bien pour la poche bleue. Merci beaucoup. les Mme Bourrette. Bonne soirée. On va continuer à saluer les invités qui se vivront après demain. C'est bon. C'est bon. Il y a... Le Baron, il se baronne. Ouh! Voyons. Je vais aller mener au résident. Au soleil, ils s'en vont se faire défriser. Il se baronne. Oui. Oui. Je l'ai moï. Oui. Oui. Est-ce qu'il s'y met ? Pouh! Hé, lui, là. Hé, Max, moi, j'ai vu André dans le backstage se verser un petit thé glacé, là. Oui. Puis je suis jaloux. Oui. Tu peux-tu... Y a-t-il quoi que tu peux nous parler pendant une minute que j'aille chercher un petit thé glacé parce que je suis vraiment jaloux? Puis là, il me le montre en plein écran, le tabar. Lui, il va être drôle. J'ai une minute pour parler quelque chose? Non, t'as trois, si tu veux. Une minute, je peux parler de ta dernière performance. Tu vas pouvoir parler des deux dernières. Ah oui, Max, oui. Ben, c'est ça, on en a parlé au début du show, mais la gang, vous ne voulez pas nous suivre partout sur nos réseaux sociaux puis tout ça, Instagram, Facebook, LinkedIn, tout TikTok, toute la patente parce qu'à la mi-août, je vous le dis, ça va frapper fort. On va aller chercher beaucoup d'informations, mais on va vous donner beaucoup de nouveautés, des choses très drôles, très plaisantes. Les nouveaux projets, vous le savez, pour nous autres, au mois de 12 septembre, c'est toujours la transition avec la nouvelle saison qui commence. Donc, ne marquez pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, mais pas sur les réseaux sociaux qui écoutent tout simplement le show. Alors, suivez-nous, suivez-nous, vous allez avoir des très, très, très belles surprises. Non, Francis, Noël, il n'y a pas de TikTok pour Max. Très désolé. Trop compliqué de faire ça pour un gars comme moi qui est prêt à poster Instagram l'an passé en passant. Je ne savais pas comment faire un story. Ah, puis, il y a beaucoup de gens aussi. Je lis le chat en ce moment. Excusez s'il y a des temps morts. J'essaie de donner les meilleures informations possibles. Le studio, beaucoup de personnes demandent quand est-ce qu'on revient ensemble, Guillaume et moi. Là, les restrictions, ça commence à changer et tout ça. Ça devrait être le début mars. Première semaine de mars, on va être ensemble. Encore une fois, on a des grosses surprises. Ça va commencer au début mars. C'est des petites surprises. On va être un à côté de l'autre. Ça va être aussi le fun. Mais pour l'instant, on avait construit un programme justement pour être comme ça à cause des restrictions de la pandémie et tout ça. Je ne sais pas, Guillaume, il est parti où? Mais on peut voir son petit décor. C'est l'angle qu'il a choisi lui-même. Son beau mur de briques. C'est tout design que Guillaume l'attendrait si jamais vous voulez quelque chose du genre. Guillaume, ça a été une longue minute. Salut. Patrick Gilbert qui dit que son père est décédé la semaine passée et qu'on l'aide à tenir le coup. C'est exactement pour ça qu'on fait ce show-là et c'est pour ça qu'on a des chums et qu'on essaie d'avoir du fun. Je suis vraiment insufflé. Je vois ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as monté une marche ou deux marches? On en avait dix, pas pire. Tu es encore en chèque. La deuxième période vous est présentée par le Ford Edge 2022, le futur du style avec l'ensemble ST-Line. Beau véhicule. Couleur la poche bleue en plus. Ouh! Oh boy! Ça va être chic. Ça va être beau. Je vois déjà... Oh! André, t'es-tu dans le livre? T'as-tu une photo dans le livre? C'est ça, je regarde. Je ne sais pas. Attends. Tu vas être déçu? Je n'ai même pas fait le livre. Hey, André! Hey, salut Big! Comment est-ce qu'il va? Oui, oui! Yes, sir! Hey, tu l'auras-tu déjà raconté que tu allais annoncer l'alignement avec les habits de Martin Saint-Louis dans les playoffs? Calvasse! Hey! Asti! Ouais, ça, ça, je ne pense pas que j'ai compté. Non, tu ne l'as pas compté, ça? Non, non, non. Non, mais j'ai l'impression que c'est à cause de ça que tu n'es pas dans le livre. Parce qu'André, on s'est entraîné longtemps ensemble à Steph Dubert et à Rosemère puis méchant, méchant Stine Moineau, ça. Je suis là quelque part, là, attends. Ah, ben oui, ben dans le bain avec Jean, Jean, tu serais là. Je pense que si on met un lampage en plein milieu quand tu vois toi. C'est une bad luck. Je ne sais pas si vous avez vu, le Torta face de rat, il s'est collé sous moi le tabac. Je vais voir les jambes du coach, regardez les jambes du coach, pareil. Regardez les jambes du coach. Il était payoui, ça, cette année-là. ces jambes-là, pareil comme moi à Saint-Valentin quand je viens. Je dis là, moi, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'à Saint-Valentin, j'ai mangé des patates douces, c'était bon. on est live, on est live. Fais pas ton Yvon Lambert. Yvon vient sur le show, il s'ouvre si bien, il jase, il jase. Après 15 minutes, il est comme, ça commence-tu, on est-tu live? On est comme, Yvon, on fait 15 minutes. C'est Diane qui est ouvert. Surprise! Vous revenez à Steve, c'est ça, on était une bonne gang qui s'entraînaient ensemble. On a eu du fun dans les années pareilles. Il y avait plus de Québécois aussi, il y en a moins. Si tu veux, veux pas. Il y avait plein. Tu as perdu un oreille, le gros. Fait que, hey, beige, toi, tu as le droit de, quand tu es tanné, tu dis, salut tout le monde, je m'en vais. OK? T'es déjà en overtime. Fait que, quand tu es tanné, tu dis, salut, mais là, c'est-tu une vraie histoire, les sous de Martin Saint-Louis en playoff, Dédé? Il voit son thé. Ah, c'est le thé glacé, gars. Regarde, on va t'en envoyer, gars. L'affaire, c'est que, on va aller t'en porter, beige. Hey, voyez-vous, mon bière, je fais ça de la promo. C'est bon, on t'a marouette, honnêtement. Oui, André, c'est juste qu'essayez de les mettre en dehors, ton 37 pieds d'épaule. Oui, c'est ça. Hey, il y avait une astuce fourmi, je l'ai tous à l'attente. Hey, c'est ça, pour revenir à l'histoire de Beach, c'est ça, Beach, vegan, vegan. Ça, ça a commencé, ça a commencé quand, quand on gagnait, mettons, Tortorella, il arrivait, si Tortorella, il arrivait dans la chambre, il donnait le line-up à un joueur, peu importe, dans la chambre. Quand on gagnait, c'était tout le temps lui qui refaisait le line-up. Là, un moment donné, c'était moi. On a gagné, mais j'ai pris mon rôle quasiment plus sérieux qu'aller jouer à la game après. c'était rendu que j'ai commencé, mettons, un moment donné, je fais le starting line-up, je criais, je fais des danses, des splits, on gagne. Bon, c'est là, la game d'après, une autre affaire. Là, c'était rendu, j'ai eu au game, je suis rancassé, je peux faire. On est en Caroline, sur la route, j'emprunte le petit code du gars avec une cigarette. J'ai dit, « Do you smoke, can you find a cigarette? » Fait là, j'avais la cigarette dans le coin de l'œil. Avant la game, starting line. All right, guys, j'ai une note, vous avez la cigarette dans le même. Les gars, tu vois ça, je dis drôle, qu'est-ce qu'on gagne, ben là, on a une. Tu sais quand? Tu vas embarquer dans le warm-up avec des cigarettes? Oui, c'est sûr, elle est moins en plus. Dans les Américaines, dans les Américaines, tu l'aurais fait, hein? Hey, Carolina, make some noise. J'ai run neck on Ascar, là-bas. C'est bien, c'est strad et les women dans le temps. Ça me semble comme un sonde de show, ben là, tu sais, je pense qu'on va aller au Gap. Un aréna ronde, c'est comme un vaisseau d'HIT, mais on dégage. Fait que là, on passe une seconde, un moment donné, évidemment, on perd. Fait que là, les gars, non, André, André's doing it till the end. Or André's doing it again. Tu sais, peu importe, André le fait encore pour les ceux qui restent à Matane, qui ne comprennent pas l'anglais. Fait que là, là, tu sais, je commence à me mettre dedans. Si là, un moment donné, j'amène un masque à Michael Jackson. Hey, guys! Hé, hé! Fait que tu sais, c'est oui. C'était des affaires. Puis là, un moment donné, j'ai décidé que je me suis déshabillé après le warm-up, je vais mettre le saut à Martin. C'est à Perrin ou Martin? Peu importe, parce que tu sais, il ne me faisait pas bien, je rentre dans le saut, super tight, les pantalons, j'avais le califourchon. Hé, hé! 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 Mais là, j'arrive à genoux, je m'étais en train étudié au genou, je m'étais épée pour qu'ils tiennent, fait que je rentre dans la chambre à genoux, les gars pleuraient, les gars, tu sais, on s'en va jouer une game, là. Fait que je faisais le starting line-up, down boy on the fence! party Saint-Louis en avant avec Andrew Chuck! En tout cas, les gars, là, je viens à l'aréna, je sais, qu'est-ce que je peux faire? J'essaie de trouver un moment donné, j'ai tapé trois camps ensemble, j'avais mis un chandail à 33 avec du tape, Shara, tu sais, fait que je suis rentré dans la chambre avec trois bâtons tapés, je commençais à faire Chewbacca, tu sais, le charron s'entend, il est à la chaise par la tour Eiffel, les gars, Saint-Louis, oui, regardez, OK, je vais te changer, mais on va te bien! C'est ça que je disais aux gars, Saint-Louis, c'est le gars le plus sérieux au monde, mais quand c'est le temps d'avoir du fun, tu es le rire, il est capable de se séparer, il est capable d'avoir du fun pendant qu'il est sérieux, mais quand c'est le temps, ton second-là, je veux gagner, Steve. Tellement, Martin, il y a l'image qui projette, mais tu sais, c'est un gars sérieux, il est préparé, tout, mais comme Steve, il dit, il aime ça, il aime ça, il est ricaneux, en embroyé, il en a des larmes, des poils. C'est ce que tu me ferais rentrer ce soir. Hé, l'histoire du biscuit dans le cul dans l'avion, c'était Martin, qui m'avait dit, la groupe, faites-moi, je l'ai déjà compté, c'est le temps bien, mais ça, je l'ai fait de Martin, Martin, il m'était reviré, il pleurait. Si le biscuit avait été porté à Tortorella après, ça? Hé, Thor, tu veux un cookie? C'est chic. Puck, puck, puck. Il y avait du chocolate chip dans le cul partout, ici. C'est un double dip, en place. Mais c'était chic. Détendre l'ambiance, mais c'est ça. Fait que j'avais pris mon rôle un petit peu trop. J'étais rendu de ça. Fait que là, je pensais à ma game aussi, après, j'embarquais, puis il fallait, je focus sur, c'était mon petit simple note, mettons, de foufou, là. Mais tu sais, quand je savais, quand je savais, pourquoi Tortorella t'aimais pas? C'est une bad luck. Il en avait entendu parler, les gars en parlaient, puis ils disaient, non, André, c'est hilarious, c'est drôle, c'est dundi. Toi, tu aimais ça, quand on gagnait des games, si on les perdait tous, il y aurait pas « OK, enough », là, mais là, on était sous des belles séquences, il aimait ça, là. Un peu, t'étais la mascotte, tu sais. Un peu, je faisais Thunderbug à Tempo. Puis là, quand j'ai passé devant le bas, c'est-tu de chiffre, ça, le gros? « Quoi, t'as dit la tendresse, mon tabac? » Le carbo. « Hé, toi, toi, ta gueule, c'est de tuer! » On viendra pas de celle-là, mais non, on fait ça, j'ai tellement eu peur, là, gros, là. Une semaine de temps. Non, mais moi, j'étais craqué pour comme ça règle, ce chiffre-là, je voulais le tuer, parce que deux semaines avant, je lui avais dit, j'étais sorti jusqu'à 5h du matin avec mes jobs, j'étais de même, mais tu sais, ben, sideline, sideline, elle a pas dormi gros, là. Comme le docteur qui a réglé le petit nez à Steve. C'est ça. C'était blindside. c'est juste avant, tu sais. Je sais pas si c'est le même docteur qu'Yann Lapéria, il a fait de la job, mais qu'il a fait de la job. Hey, salut les gars. Lapis, sérieux, hein, si on est de l'air dans le dos, man, on l'a pas fait. Hey, on le salue, Lapis, il fait de la job. On a eu des coupures, des bobos, c'est ça, le métier de jouer au hockey pro, pas de visière. On jouait pas de visière nous autres, Steve, on était des vrais. Ben, exact, Steve. Moi, je peux te dire, il y avait une crise de longue. Hé, c'est ici, je pense. Hé, m'agarde pas ça, une belle face de même. Je peux l'ombril, si tu l'avais mis. Belle face de même. Avant d'avoir ton ombri, t'avais une badane, tout ça. C'est pas grave de pencher la tête. Hé, c'est pas drôle, c'est quand on allait au Pissouat. Guillaume me dit, Steve, veux-tu me l'amener, je la vois pas aussi. Hé, Simon, c'est un autre bout à couper, ça. On est pas en direct. On sait plus, on sait plus. On attend Yvon Lambert. C'est récurrent, il arrive. Hé, mais Yvon, Lambert, ce qu'il pourrait faire dans votre show, vous soyez ensemble, c'est Just to buy my love, juste passer en arrière. Il s'en va, son show, il est fait. C'est une 2-15 à 24. Oh, merde. Bon tabarnak, ça, c'est un petit glacé. Il est bon, il est dangereux. Tout ça va revenir, Martin, sérieux, tout ça. Tu le vois comment comme coach, André? Non, j'aime ça. Pour être plus sérieux, on a eu du fun de ça. Ça va revenir, ça va revenir. Pas besoin d'être sérieux à soi. Un petit peu, non, mais pour vrai, je dois admettre, quand j'ai entendu comme tout le monde la nomination, je ne sais pas, je ne vous ai pas entendu avant, mais moi, je savais qu'il parlait avec des équipes. Son nom circulait comme assistant DG ou même conseiller, players development, des affaires, des rôles de même. coach plus ou moins, mais le coach à Montréal, autant comme tout le monde, je fais, ben, j'allais même m'appeler, je fais, c'est-tu juste des rumeurs, ça? Quand j'ai parlé brièvement, tout le monde l'appelait, c'était le free for all. Là, André, quand tu disais qu'ils font un grand ménage, on ne s'en cachera pas, ils veulent qu'on j'ai dit, youpi. Ben oui, je pourrais. Parce qu'ils sautent, ils te font très bien. Ah, ils brailleraient, c'est le même gars, c'est un bout. Ah oui, ben, ils sont bien trop, mais oui, le même gars. Ben, il faudrait qu'en fasse un, la grandeur, moi et Guillaume, on pourrait le terminer, moi et Guillaume, mais... Non, mais... Guillaume, il a déjà le saut de la grosse douceur au McDo. Il manque un bout. Non, c'est ça, fait que... On parlait de toi, justement. Ouais, qu'est-ce que vous disiez de bien? Ah, rien, OK. Mais non, non, mais c'est ça, je suis con. C'est ça. J'ai manqué un bout qui me fait chier, là. Oui, c'est bon. André, t'es glacé? C'est ça, c'est ça. Ou si t'es glacé, je vais te trouver. Bon, OK. Fait que là, je vais te prendre un peu plus sérieux comme avec Marc Denis. Non, d'après moi, ton dictionnaire... On s'allume Marc aussi. On s'allume Marc. Ton dictionnaire n'est pas aussi évolué, là. Oublie ça. Je connais pas un gars de hockey qui a le dictionnaire à Marc Denis. Non, c'est ça. Moi, j'en connais qui l'ont, mais ils l'utilisent pas. Mais écoute, la question, Maxime, il a 22 minutes. Ça va pour Marcin, là. Je me rappelle plus. Ah, c'est ça. Bonjour, André, ça va bien. Laisse-le penser. Quand je t'ai surpris puis tout ça, puis son nom t'en ai pas parlé, il restait, regarde bien des games. Fait que là, il est arrivé. J'aime ça. C'est ça qu'on était rendu là. Oui, j'aime ça pour vrai. Puis c'est plate pour Don Ducharme. Honnêtement, là, I feel for him. En français, c'est juste en pourrie. C'est toujours pas le fun, surtout quand il est en Europe. Moi, je chante pas. Non, mais tu sais, c'est plate, parce que, d'homme, tout le monde l'a dit, il y avait un astuce d'alignement amoché pour pas être caché. Edmondson, Price, Weber, même Perry. C'est sûr. C'était top de faire ce qu'il y avait avec, mais on le voyait que les gars répondaient pas à l'appel. Les dégelés de 8-1, 8-2. Aucun Pride. t'as fait une montée de lait, Max, 20 coupes de semaines avec Petrie. Asti, j'étais content que t'avais tellement raison. Toi, Petrie, on va reparler dans 10 minutes. On peut y aller dessus. Mais pour vrai, les trois matchs, les trois matchs, je les ai regardés. C'est Martin, je voulais voir, mais j'ai vu. Puis je le sais qu'un nouveau coach qui arrive, il y a tout le temps, ça a un impact, je veux pas. Tout le temps, les gars, t'as mal. Là, c'est de voir si ça va durer, mais dans les trois matchs jusqu'à présent, je trouve qu'ils jouent un peu plus agressifs, sont plus impliqués. L'échec avant, tu sais, avant, ils regardaient, je trouve, il y a une petite, tu vois qu'il y a un petit quelque chose qui se passe tranquillement. qui gagne des games. J'ai une autre pour des questions, moi. Oui, vas-y, vas-y, tu peux pas être en charge. Tu viens-tu en 82, Asti, lorsqu'on est allé aux Halleuses, moi, plutôt magasiné ou des Soudes. Non, sérieux, c'est ça. Il n'y en a plus de zéro. Non, en 82, oui. Martin, c'est ton chum. Moi, écoute, ce que j'ai dit tout à l'heure aux boys et que j'ai dit toujours, c'est que, tu sais, moi, je l'adore et c'est un nasty gars. C'est une des meilleures têtes de hockey que j'ai jouées avec dans ma carrière. Asti, c'est un malade. Le hockey sense, c'est facile pour lui, mais entraîneur, c'est une autre chose puis je le sais qu'il va devenir un nasty entraîneur de hockey. Il va devenir un top puis il va devenir, asti, c'est sûr et certain, ça, c'est écrit dans le ciel, là. C'est pas un GM ou whatever. Mais présentement, tu sais, coaché Peewee, il n'y a pas d'expérience. Ça, ça, ça me gâte. Non, mais attends un petit peu. Non, attends un petit peu. Laisse-moi aller. mais tout le monde dit ça. Oui, mais attends, moi, mon point, ça, moi, ça, ça, ça me dérange pas. Mais c'est juste le fait que tout ça, ça passe à Montréal. Moi, j'adore Martin. Tu sais, ça se passe à Montréal. Puis Montréal, c'est fucking tough, là. OK, on va s'entendre, là, que, regarde, l'année passée. C'est le meilleur exemple, là, c'est qu'on vient de le vivre, nous autres, du charme. Asti, on était à la Coupe Stanley, là. Ils ont perdu en finale de la Coupe Stanley. Cette année, tu perds Weber, tu perds Price, tu perds Edmondson. Ça, là, écoute, t'as plus de fondation, là, zéro, puis une balle. N'importe quoi. Corey Perry. Ben oui, ben, sérieusement, c'est un, c'est un leader, ça, là. Dano aussi. Dano, Perry. Perry, on dirait ce qu'on voudrait de lui, l'adorait, puis lui, il regroupait les boys, Mais, écoute, tu fais tout ça, là, il n'y a pas un entraîneur sur la tête, même, qui aurait fait meilleur que ça. Puis, la seule, moi, je pense que la seule affaire qui a coûté la job à du charme, c'est son inexpérience. Il arrive du junior, puis tu sais, je pense que tu peux en parler, là. Tu sais, t'es un joueur, Christ, tu fais 10 millions, 5 millions, 8 millions par année, là. T'es un joueur, t'es un entraîneur, il a jamais joué pro, ton entraîneur, jamais coaché dans la Ligue américaine. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a coaché dans le junior majeur. Après ça, il est tombé assistant coach dans la Ligue américaine. Je pense que, lorsque ça va mal, avec des grosses têtes de même, des vedettes, parce que, tu sais, des vedettes, il y en a quelques-unes, c'est pas toutes des vedettes dans le Canadien, on va s'entendre, là. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça. Ça va pas bien. Là, oui, l'an passé, j'ai dit aux boys, il y a des gars, quand Duchamp était assistant coach, je disais, ça, c'est sûr, c'est notre prochain, c'est le futur entraîneur chef qui est écœurant, tout ça. Et là, il est tombé, entraîneur chef, là, ça va pas mal, la roue à débarquer, il est allé par là, le Bessic est allé par là, je pense qu'il y avait un manque d'expérience. C'est-tu la même question, là? Oui. C'est bien. C'est moi qui a une autre chose, parce que c'est... C'est moi qui a une autre chose. C'est pas la poche bleue, c'est le Batrou, là. C'est ce qui est calme. On va être le Batrou. Attends un petit peu, là. C'est ce que tu me voudrais, on va être le choix. Allez, on va être le boy. Tout ça pour dire que j'ai un petit peu peur sur ce côté-là, Martin, mais moi, ce que je pense derrière tout ça, c'est que peut-être que Martin, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient comme entraîneur-chef. Moi, j'aime, tu sais, je fais mes marionnettes, là. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient comme entraîneur-chef. Martin va être assistant-entraîneur, pendant un petit bout, puis après ça, il va devenir peut-être entraîneur-chef, mais c'est ce que je pense, parce que, Christ, tu peux pas mettre, même si t'es un Hall of Famer, même si t'es un gars le meilleur, sinon le meilleur que j'ai, Hockey Sense, qui arrive, il fait un petit bout, qui, mettons, il est entraîné, puis oui, puis ça, on s'en fout, c'est pas grave, mais à Montréal, arrivé, puis le garrocher, excusez-moi du terme, le garrocher, dans la fosse au Lyon, comme ça, c'est ça que j'ai peur, même si j'ai compté en santé, puis... Tu sais, j'ai entendu, j'ai lu des affaires par rapport à ça. Tu sais, par exemple, Wyn Gretzky, Wyn Gretzky, qui était le meilleur joueur de tous les temps et devenu coach, Phoenix a été un flop, blablabla, mais Gretzky, là... C'est pas pareil. C'est qui, C'est pas pareil. Il arrivait à l'Arena, il a même pas rien de préparé, lui, il arrivait à moins de Gretzky, là, tu sais, Martin, je te le jure, tu viens de parler, Steve, c'est un free, c'est un éponge, il va apprendre, il prend toute l'information, puis il a fait toute sa carrière, puis il est encore recrut entraîneur, mais moi, je pense qu'il va juste devenir meilleur, puis j'ai aimé sa réponse. On lui a demandé à la conférence de presse, Martin, tu arrives, tu es coaché Northeastern, il a dit, moi, là, l'expérience, j'ai joué, il y a 11, 130, whatever game, j'ai joué sur la 4, sur la 3, j'ai été un all-star, j'ai joué sur la 1st, tu sais, je prends tout ça, les coachs, j'ai joué pas, je fais la maman. Il a dit aussi, je pense, j'ai joué avec Steve Béjean à St-John, et je pense qu'il a dit aussi comme les Russes, je suis venu pour apprendre. Oui, c'est ça, et Marussia, avec Gilles Bilbeault, a dit, Gilles, je vais passer à l'aide. Marussia, c'est con pour les jeunes qui sont tous perdus dans la page 4. Il n'y a aucune idée de ce qu'on va dire. Tout ça, il faut dire, non, ça roule en esti de battre rouge, en tout cas. Ça roule en esti ce podcast-là. On va voler ton chou. C'est fini, la poche bleue. J'adore ça, le battre rouge. Mais là, vous en alliez pêter les plombs sur, je pense, Steve, sur Petrie. Il y a des gens qui disent qu'on est trop durs. Je ne sais pas si je veux dormir à ce soir qu'à l'hiver. Ça, c'est un coach killer. C'est un coach killer, le fait de rester avec du charme. Il n'a pas donné de chance. Explique aux gens c'est quoi coach killer pour ceux qui se demandent ce que tu veux. Tu as peur d'entraîneur pour les gars. C'est un gars qui, quand il ne veut plus jouer, il décide de rouler, il ne se donne plus. Puis là, le coach, il fait comme Kerry quand il a regardé Therrien au babe, il a fait, ah ouais, puis Mike a perdu ça. Non, ça, c'est pas vrai qu'on voit avec Al Bleuet. Mario. Mais c'est vrai que Michel Therrien, c'était la même affaire, honestie. Oui, mais c'est ça. Tu sais, Petrie a fait ça avec d'hommes du charme, j'avoue, là, moi. Mais, tu sais, Jeff, c'est un excellent joueur, tout, puis je le sais, le monde dit, hé, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie personnelle, sa famille, sa famille, sa famille. Oui, oui. Mais on est quand même payé pour être un athlète, il est bien payé. Exactement. Il faut que tu te présentes. Enfin, on a tous des problèmes. Moi aussi, il y a des fois, il y avait des moments qu'il se passait des choses puis il fallait pareil que je vienne jouer le soir puis que je me présente. c'est juste ça. Mais tu sais, ouais, mais Edrey, quand tu jouais 4 minutes, c'est un cassier, l'estiquant, joué 25. Ça, c'est vrai. Ça, à Montréal, je choque-t-elle jusqu'à 5 au Radio. On est toujours au 10. Radio, kill the Radio. Vas-y, c'est pas sérieux en soi. Les gens dans le char vont pas faire. Je pense que c'est très bon. Les gens vont être bien corrects, Edrey. Non, mais sérieusement, là, tu sais, Petrie, c'est ça. Lui, quand ça va bien, puis il joue, quand sa game va bien, tout va bien, mais quand qu'elle va mal, il se retourne vers la coach, c'est le coach, il n'est pas bon, il n'y a pas d'expérience, c'est ainsi, c'est ça. C'est ça, c'est un coach Keller. C'est quelqu'un qui va pas se... C'est pas un leader. Là, un, quand il va bien, c'est ça. On l'a remarqué, il en est passé, quand ça allait bien, l'équipe allait bien, mais aussitôt que lui va pas bien, l'équipe va pas bien, puis Chris, c'est jamais de sa faute à lui. Mais lui, c'est un gars que, tu sais, on se le dit dans nous autres, parce que c'est ça, il nous écoute pas, lui, il a le show de Redback. Pas de soir. Pas de soir. Il écoute à différer, lui. Il n'a qu'un few, il est du main, là, tu sais. C'est deux pizzas dernières games, c'est moi un vétéran, tu l'as utilisé, tu bandes, on apprend ça, puis oui. C'est de la faute à l'éconnale, la pause dans le centre, il a pas allongé son bâton de huit pieds et Chris. Ah, c'est ça, OK, les médias essayent de faire parler Martin, puis qu'il embarque pas là-dedans, il embarque pas. Non, non, il est bien sûr. Hé, on peut pas le poigner, on peut pas le poigner, Chantal. Chantal, c'est un mot pour... Les tranches. Hé, les tranches. Oui, oui, les tranches. C'est quoi une tranche? Ben, trenches. Je vous regarde les deux, là. C'était ça, les trenches. C'est quoi les trenches, Chantal? Les tranches. Oui, oui, c'est ça. L'autre part, il a demandé, c'est quoi, à Contablon? Je ne sais pas le mot. Là, il était là, Chantal n'irait pas, puis lui, là. T'es sûr? T'es sûr qu'il est au Zéto, ça fait des années. Il est le match pendant 40 secondes, il est tellement tardé. Ben, c'est ça, Martin, il est vrai. Il est honnête, il est vrai, exactement. Il est honnête, il est vrai, puis c'est ça que le monde va aimer, malgré tout. Est-ce que, c'est-tu le type de personnalité qui va se napper, un moment donné, parce que là, il vient d'arriver, il va-tu pogner une heure? Oui. Ben, pas devant les médias, je pense. Non, pas devant les médias, mais les joueurs. Il va vraiment rendu à la bout, comme Burge à la fin, Marc Levin, qui, tu prends sa photo, vous l'avez 10 ans, puis à la fin, sa barbe blanche, ses cheveux, faites comme... Oui, mais il y avait des gros paires. On l'a fait à Poche-Blu, nous autres aussi. Max, il y a 11 mois, puis Max, aujourd'hui. Il n'est pas blanc, mais... Max, il va falloir que tu penses que les sous, tu commences à être... Ah, j'ai déjà planifié pour danser, moi. mais t'as-tu dit, non, t'as-tu dit, parce que le monde, il me dit ça, moi je dis, c'est parce que la télévision, elle rajoute 30 livres, la personne n'est pas au sous. Pas au sous, c'est très vrai. Pas au sous, juste à la personne. Ah, mais là, j'ai trouvé le truc, je fais juste bouger le bouton vers la droite. Ah oui, c'est ça, à droite, à gauche. Tu gagnes un demi-pouce, ça va. Mais là, moi, tout à l'heure, je me vois sur l'écran, je suis maintenant en tabernacle, je veux bouger à gauche, je bouge à droite, Oui, on voit juste comme ta tête en bas, on n'est pas sûr si c'est Rachid Badouri ou... C'est Martin Hénard, c'est gros. Martin, il snappera pas, je le vois pas snapper. Non? Non. Ben, admettons, je vous pose une question, vous étiez deux guerriers, vous avez payé le prix à mort toute votre carrière, quand vous voyez, admettons, cette année, ça va mal, il y a 1000 blessés, ça vous fait quoi ça, vous autres? Vous êtes Canadiens de Montréal, c'est drôle, tout le monde est blessé. Je veux signer, ben aller jouer là. Moi, je veux qu'ils me signent une game quand ils vont jouer contre les Oilers. Moi, ils m'ont montré à P3 how to take care of Zach Kassian. Je veux le faire, ça. Ça, c'est un bel exemple, ça, c'était queurant, là. Mais tu sais, tu sais, André, t'es là, André, t'es là pour ça, je te laisse ça battre. Salut, Zach. Ça, tu viens-tu faire comme Zach quand il n'a pas y est là? Ah, c'est un crème. Sacréable. ils vont échanger pour Nick Delaurier. Delaurier, ça en vient à Montréal. Il devrait venir, lui. Non, pas le choix. Chris, il était, ça? Oui, mais il l'a envoyé. Oui, c'est Chris. C'est rare qu'ils vont rechercher. Je pense que c'est... À moins que Steve fasse un quatrième comeback, là, peut-être, si on pourrait... Non, je... En plus, il y a un ange bionique. C'est une bague. Hé, je l'ai! Je l'ai, 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 je l'ai. C'est le mien, c'est le mien. Mais, les gens dans leur voiture vont faire, tu sais quoi, pourquoi ils rire, mais je ne sais pas. vous allez le voir en vidéo. T'es mis, t'es-tu moi ou non, Guillaume, quand il joue? Ça, c'était Dave Andrew Chuck. Attends une minute, attends une minute. Ouais, Chris, t'es mis, t'es Guillaume, toute sa carrière, est-ce que... On est dans notre... Hé, ferme-toi ta gueule, un peu. Max, t'as pas des questions. Attends une minute, on est dans la zone adverse, est-ce que si on joue, on joue, est-ce que... il regarde l'entraîneur. Hé, check-moi aller là. Je dis, check, qu'est-ce que c'est... On peut-tu mettre une lumière? Max, c'est le 100-alentement. Ah oui. Il a qu'un du temps là-dessus. Hé, moi, je t'assiste là, je le checker, je dis, est-ce que c'est le 100-alentement? Check, d'où est-ce que c'est le 100-alentement? C'est le 100-alentement, le bat rouge, pour vrai. Il a pris le contrôle. À soir, c'est le bat rouge, Jean-Christ. Hé, tu te rappelles-tu de son back-check à Atlanta qu'on avait fait reculer? Hé, ça, c'est incroyable. Ça, je m'en rappelle. Ça, je broyais. C'est Sakou qui avait dit, Carbo, can you go back? Hé, ça n'a pas passé à ESPN, ça. Ça devrait... Hé, André, je suis le premier en back-check. Attends, c'est ça, l'autre bord. j'ai fini dernier. Là, vous faites du vidéo, puis là, vous pouvez vous dire... Non, mais je suis premier. Hé, André, André, ça a pris, no joke, ça a pris trois minutes de traverser l'écran. C'est la télévision, 16 pouces. En plus, on le peut faire qu'il broyait. Il broyait. Écoute, dans l'écran, André, il n'y a pas personne à part Asti, Max, Guillaume. Après ça, whoops. Mais Guillaume, c'est le seul qu'on ne voyait plus dans l'écran, enfin. J'étais là. T'étais-tu allé au Cheetos la veille? Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais en tout cas... C'est-tu ce game-là? Tu m'as revalé ma pizza le matin? Dandy ne voulait pas que je mange plus qu'il ne voulait pas que je prenne un bol de crème glacée. J'avais juste le droit à un palais. Un palais. Il venait me voir et il disait juste un palais, Guillaume. Je prenais de crème glacée et me mettait un palais. Dandy, il faisait sa boule. Hé, lui, là. T'avais-tu peur à Atlanta? T'avais-tu peur à Jeff Rogers avec son breathe right sur le nez? Il n'a pas joué contre Jeff Rogers. Non, non, c'est André. Il a 34 ans, moi. Il n'était pas là en jeu. Hé, le gros, j'ai joué avec moi à Calgary, sur le face-off. Il me regarde. Son pelge la même, son breathe right. Il avait son bandage. Ben non, il n'y avait pas un. Hé, il y avait un. Il me regarde. C'est comme Fab Dutch, je te mets sur le nez. Il n'était pas grand non plus, là. Non, 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 c'est Guillaume et Max. C'est Guillaume et Max. You want to go? Je suis là, le mec. Il a vraiment un chef, là. Go doer, là. Where are we going? Il est très rare, c'est mieux. Il ne s'est pas joué au hockey, mais il a vraiment mal. Dans ce temps-là, il y avait encore des joueurs de même. C'est zéro, il n'y avait aucune idée qu'il y avait une rondelle à l'as. Martin, non, mais je ne vous ai pas entendu beaucoup ce soir. Guillaume et Max, vous autres, l'arrivée de Martin, vous voyez ça comme ça. C'est l'estide patrouge. Moi, je vais te le dire. Non, moi, c'est la couille mauve. On donne patrouge la couille mauve, la poche bleue. Côté de remplir. André de Montbarque. Pour vrai, êtes-vous enthousiaste ou vous êtes comme tout le monde? J'ai vu beaucoup de négatifs parce qu'il n'y avait pas l'expérience. Moi, ça m'énerve. Je ne veux pas manquer de respect. Je comprends que coacher, il y a un timing, il y a des préparations. Je ne suis pas capable dans ma tête. Encore une fois, je tiens à préciser que je ne veux pas manquer de respect qu'un gars comme Martin Saint-Louis qui a joué 1200 matchs dans la Ligue nationale de hockey, son expérience est moins bonne qu'un gars qui a coaché de Saint-Louis. Hey, Max, by the way, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas ça que je dis. Non, non, je le sais. Conor McGregor. Je le sais, il va être un astute. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est la situation présente. Non, non, ça ne parait pas avec toi. Non, non, je le sais, mais je veux juste rectifier parce que c'est sûr qu'il y en a des... Non, non, mais Steve, Steve, ton opinion, je suis 100% d'accord avec toi parce que moi, j'entends que... Non, attends, j'entends qu'il y a des entraîneurs, la clique des entraîneurs ne sont pas contents. Ben non. Non, mais moi, je trouve ça... Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour Martin et je pense qu'il va être un excellent entraîneur. Je n'ai aucun problème avec ça, mais je trouve ça plate pour les gars quand même que ça fait 20 ans qu'ils font ça. Nonobstant de tout ce qu'on dit, il y en a beaucoup de gars pareils qui ont fait des rails d'autobus à manger du poulet fret. Est-ce que le monde a réagi pareil quand Gretzky était nommé coach après sa carrière? Ben, ce n'est pas correct. Ben, c'est pas correct. Non, mais ce n'est pas correct. T'es un gars qui n'a pas travaillé comme Martin Saint-Louis, là, Gretzky. Attends un peu. Gretzky à Félix, il n'y a pas un estichaut qui savait c'était qui. Juste pour te dire, les astrales... Ah, c'est un gros marché ici, là. Qui ça, t'as dit? Gretzky? Hey, les boys, on met sur pause. Time out. On prend pour pause au Batrouge. Oui, mais c'est ça. On veut justement présenter le Batrouge. Vous avez votre logo. On est prêt. On est prêt. C'est vrai. On est en mode Batrouge ce soir. C'est correct. On peut faire un segment Batrouge à tous les épisodes. Hey, c'est ça le Batrouge? Ben, Chris, j'espère qu'on passe ça. Simon, peux-tu mettre le logo Batrouge, s'il te plaît, à temps plein? Ah, ben, je veux juste mentionner que le logo, il y a un problème le Batrouge parce que si ça marche avec André, le logo, il faut qu'il dépasse du... Oui, un petit peu. Oui, mais parce qu'ils ont moyenné avec moi. Oui, ils ont fait de la moyenne avec Steve. Et Guillaume. Des frères. Allô, Steve. Salut. Le brun bébé. Steve, il emmenait sa fille assis dans la chambre. On allait sur la... J'étais tellement... J'étais comme crime. J'ai un an pareil, là. Elle s'assoyait. Il était comme... Putain, il riait là. Inquête-toi pas à vous rire, Steve. Mais moi, elle ne voit pas. Quelle mort. Elle me disait... Hé, papa, papa, c'est drôle, la petite fille là-bas, elle a une barbe. By the way, ma fille n'a jamais vu des douches. Est-ce que c'est... Ça, c'est chien. La petite fille là-bas, elle a des cinq et une barbe. Elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a donné pour ce qui lui donner de l'argent. Je ne savais pas qu'il y avait des filles dans la Ligue nationale. Ben oui. Il dit, non, non, c'est elle qui fait des massages. Steve, embarque pas là-dedans. La petite fille là-bas. Guillaume, où t'es allé chercher, c'est où, dans ta tête, que le chien s'est fait et t'as décidé de dire « Steve, il emportait sa fille aux douches, les pratiques, mettons. » « Hey, c'est le bat rouge, ça me fait pas le bat rouge. » Je suis déstabilisé, les gars. Excuse-moi, t'es malade, là. De où ça sort, t'as dit ça? Et sa fille, sa fille, elle allait tout faire les résumés de ce qu'elle avait vu à Amélie après. J'ai vu le gars, il était... J'ai vu Guillaume. Ah ouais, c'est comment? J'ai vu Samuil. J'ai vu Max. J'ai vu Bob Guillaume. Je crois que notre équipe a un bon avenir. Il y a quelqu'un qui dit « Il va falloir que je quitte le show parce que j'ai une côte de faillée. » Ça lui fait trop mal. « Hey, est-ce que j'ai gagné? » Mais la fois que je me suis fait prendre ces waivers par gagné, il a dit... Ça faisait une semaine qu'on jouait, il a dit aux médias, « Écoute, il y a des gars comme Steve Gébin qui est dans tout ce qu'on me semble. » « Steve Gébin. » Il a mangé le monde et il a perdu son dent. Son dent. Et après ça, il était joué contre contre les Lightning Tampa Bay et ils se sont fait la vie. « Hey, est-ce que j'ai... » « Ah, c'est-tu en 2004, ça? T'es dans ? » « Ah oui, je t'en reviens comme vous autres, une bonne face, ça, c'est-tu. » « Chris, dans le boss, dans le boss, je mangeais de la nourriture blendée. » « Le chien? » « Oui, boys. » « OK. » « Non, vous étiez pas là, vous autres. » « Je t'en suis là en 2006, oui. » « Toi, t'es encore nourri au biberon. » « C'est qui que... » « C'est qui que t'avais essayé de geler, Steve, cette année-là, de boss. » « Pour vrai? » « Oui, bien, je rompre, il avait tombé vers l'avant. Moi, je vais parler d'enfin de la... » « Ah, mais t'avais dit que t'allais manger les bains de la veille, là. » « Oui, le matin, le matin. » « C'était carré. » « Tu peux pas écrire ça dans un film, là. » « Non, c'est... » « Je vais manger les bains. » « Il l'a fait. » « Avais-tu remonté tes dents ou quelqu'un d'autre l'avait fait? » « C'est Brisebois qui avait ramassé deux de mes dents à terre. » « Oui. » « Et moi... » « On a rayé le soir. » « Sérieusement, je pensais que c'était mon épaule. » « Parce que... » « Je pensais que c'était mon épaule, l'est-ce qui avait débarqué, Chris. » « Je préfère jouer tout un centaine dans mon épaule. » « Je l'avais l'est-ce, tu sais. » « Non, non, mais... » « Les gens se rappellent de ça. » « Ils vont retirer de mon chandreur. » « C'est la seule affaire qui se rappelle de moi. » « Ils se souviennent pas des quatre vues jusqu'au rire, l'est-ce-ci contre les Mustangs de Kalamazoo, t'as l'arnaque. » « On s'est pas rendu dans nos recherches. » « Dans une année, là. » « Kalamazoo, Mel Angostad, tata. » « Ah, merde. » « C'est deux manades, ça. » « Sérieux, il n'y a aucun bon... » « Moi, je vais parler d'un... » « J'en ai une. » « Quand j'ai commencé à jouer dans la Ligue vraiment steady à Cotteroie dans le temps, je dirais à voir autre chose, je sais pas. Tant qu'à compter des histoires. » « C'est parfait. » Je me rappelle quand j'ai enfin fait l'équipe Jacques-Martin. « Oui, André, tu fais partie de l'équipe. Trouve-toi un appartement. » « J'étais ça. » « Ah, ben, j'en viens pas. » « Jacques, je t'aime. » « Je voulais... » « J'étais à vrai de faire n'importe quoi le fluffer, whatever. » « Mais là, si j'arrive, puis... » « J'ai pas dit ça. » « C'est pas vrai. » « C'est pas ça que je voulais dire. » « Je voulais le coller, le cajoler. » « Hé, c'est un peu c'est de là que le show de la date est sorti. » « Non, mais je m'ai trompé dans mes mots. » « J'ai vu un peu de thé glacé l'affaire que vous promotionnez à 7% dans le toit. » « Fait que là, finalement... » « Fait que ça, c'est... » « Chris, moi, il est chaud comme moi dans pas le mot. » « Il m'aimpris, coïnce. » « Fais-moi une guimauge, puis tu m'en donneras dans l'écran. » « Fais-moi une guimauge. » « Fait que là, j'ai emmené Team Mill à Long Island. » « On est à Long Island. » « Super belle ville, rien à faire. » « Ça va prendre des manches pour aller flatter des chiens dans le port. » « Fait que là, je suis... » « Je mange comme un port. » « Je mange pour 7 personnes. » « Les Mandarella, deux filets mignons, deux... » « Fait que là, on est dans le bas, c'est mon roommate, c'est Pat Lalim. » « Fait que je connaissais bien Père. » « Fait que je vous mets avec Pat Lalim. » « Là, on est dans le bas, tu es assis en avant. » « Je suis là, ah, tabam. » « Là, ça commande travailler. » « Parce que quand on mange comme des porcs, tu vas au buffet tout le temps, veux, veux pas. » « Je ne sais pas si c'est juste moi, mais moi, ça me fait ça. » « Je suis sûr de se dire qu'il va être rempli des sports. » « Là, tu as Guanta qui arrive. » « Sois-même, somebody shit in the sport last night. » « Ben oui, pour bonheur, l'histoire. » « Fait que là, je suis dans le bas, je dis Pat, il faut aller à la toilette et dire, « Moi, tu ? » « Fuck up. » « C'est moi le premier shotgun. » « Non, non, oui, oui. » « Fuck up, Pat. » « Pour vrai, tu sais, je suis genre à huit bandes arrière. » « On se lève, Pat, il part courant puis il rit. » « Je dis, mon tabarne. » « Fait que là, on arrive à l'ascenseur, il est parti. » « J'arrive à la chambre, il est dans la porte, la porte barrée, mais là, tu sais, quand ça travaille puis le péteu, il pompe, là. » « Hey, man, ça me tra... » « Je dis, Pat, si t'ouvres pas la porte, je chie dans ton lit, je te le dis, là. » « Pat, pour vrai, ouvre la porte. » Là, j'entends juste lui qui rit là au bord. « Pat, je défonce la porte avec mon pied dans 5, 4, là, il était comme, il débarre la porte. » « Là, je sautillais, même, sur place, « Pat, 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 pour vrai, tente-toi, tente-toi, je lance la tête, il tombe sur le bord du bain, je me squatte, mon homme... » « Je fais une dynamite, mais là, ça se plasheait tellement que la ligne m'en a reçue sur le jeu, il y avait de la porte partout. « Esti, man, je parlais le chat à poche bleue. Hey, man, je t'ai taché ça, tu t'as fallu, j'appelle Guanta en bas et t'arrives avec la porte « Tu vas bien, man, d'ailleurs. » Non, mais j'avais fait un sacrament de dégâts, la céramique t'a taché, non. « On dirait qu'il y avait une game de paintball, mais juste avec des bullet-bruns. » « OK, c'est le building envers la main puis l'on montait. » « Pat, il y a les pantalons aux chevilles sur le côté puis il fallait écrire. Puis moi, pendant ce temps-là, je fais des... » « Fait que tu sais, c'est ça, du steam bonding. Cette année-là, on a fini premier pas pour rien en Ottawa. « C'est tout ce que vous avez gagné. » « C'est vrai, parce qu'en première ronde, c'était les années qu'on perdait, qu'on ne t'a pas les gens appréciés. Je n'émeut un petit peu. Mais c'était pas pas autour de ça. En tout cas, on perdait toujours contre les lits ce premier ronde, c'était ces années-là, malheureusement. « Tantôt. » « Moi, je l'ai toujours dit, s'ils m'avaient gardé à terre-roi, j'aurais amené la coupe dans la capitale. Puis là, on klaxonnerait pas juste pour les camions, on klaxonnerait pour la coupe. « Bip, bip. » « Fais pas ton d'or-de-n'eau. » « Fais pas ton d'or-de-n'eau. » « Ouais, j'arrive à l'arroport. » « Là, on me dit, fais un test. Ça t'aime bien, d'or-de-n'eau. « Fais mon test, d'or-de-n'eau. » « Là, on me dit, ça t'aime, papa, « Fais ça, là, d'or-de-n'eau. » « Là, d'or-de-n'eau. » « T'ai fait mon test. » « Ouais, mais peut-être, là, derrière. » « Mais avant, d'or-de-n'eau. » « D'or-de-n'eau. » « Là, pendant ce temps-là, je mesure mon poulet. » « Je mange un peu de poulet pour ma chaise. » « Là, ça, d'or-de-n'eau. » « Il dit, non, ça, il y a le dommage. » « Là, ça, d'or-de-n'eau, c'est ça, c'est ça. » « Là, c'est super. » « Lé, 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 lé. » « On salue Mathieu encore. » « Salut tout le monde. » « Salut, Danny. » « Non, mais j'ai vu ça, mais tu sais, moi, j'embarque pas là-dedans. » « Tout le monde a leur opinion. » « On a le droit à tout. » « Elle le battre au Jean-Bos Paulot. » « On va rester avec Pat Lalem. » « Non, mais c'est legit. » « T'as le droit. » « T'as le droit, c'est à bon. » « Le battre rouge, toujours propre. » « C'est sûr. » « Salut, Mathieu. » « Mathieu, prends pas le sommet. » « On t'aime. » « Toi, quand tu jouais des mineurs, excuse-moi tout à l'heure, il y avait une histoire, on en a parlé avant le show, puis Guillaume. » « Excusez-moi, mais les gens qui étaient après-soupés avec l'histoire de... » « Mais vas-y, c'est, excuse-moi. » « Tu te souviens-tu, toi, des mineurs, d'avoir un jeu contre Sammy Elenius. » « Sammy, il lève ma anus. » « Oui, exactement. » « Exactement. » « C'est comme ça qu'il est blessé dans la chambre. » « Mais attends un peu. » « Hey, pour les gens d'audi. » « Faut que vous écoutez sur YouTube. » « Salut. » « Je suis remenu. » « C'est parti sur le toit et sur le toit. » « C'est-tu le gars le plus lent que tu n'as jamais vu ça dans l'île? » « C'est lui, là. » « Il était-tu lent? » « Hey, sérieusement. » « C'est un Finlandais, là. » « Sacrément. » « Écoute, moi, j'ai... » « Écoute, j'ai dit... » « Il était parti à courir ou se baigner puis la porte-patio t'a fermée puis il rentre dans le lard. » « S'il a fini comme Miss Piggy, t'as besoin. » « Hey, il est assis... » « D'après moi, il est juste rentré dans le mur de... » « C'est bon. » « Il a le temps comme une mythe de baseball de premier but. » « J'ai 18 ans. » « J'ai 18 ans. » « Est-ce qu'il m'invite à jouer... » « C'est ma première année. » « Si je me souhaite de rester l'année d'avant. » « Il m'invite dans les séries à Saint-Jean. » « J'arrive là, tabarnasse. » « Moi, il me met... » « Est-ce que tu te rampons ? » « Ah ! » « Léonis, t'es allé manger chez eux de la boue. » « Non, 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 t'es un peu. » « Il me met à ce type roommate avec lui. » « Moi, je le sais pas, moi. » « J'ai 18 ans. » « On s'en va jouer à Hamilton dans les séries. » « Si j'étais avec lui, j'arrive. » « Sérieusement, les gars m'ont dit « Couche à biais puis couche avec tes souliers. » « Couche là. » « Qu'est-ce que c'est couche à biais couche avec tes souliers ? » « Écoute, moi, j'arrive là le premier. J'ai 18 ans puis tu sais, je suis allé manger, je m'en vais dans la chambre, j'écoute la TV. » « Il arrive. » « Asti, il est 10 heures. » « Écoute, il se crée sur fleur-bain-nu. » « Fleur-bain-nu. » « Là, il est lettre, là. » « Asti, il est lettre. » « Guillaume, toi aussi, tu faisais ça. » « Tu faisais la fleur-bain-nu dans la chambre. » « Mais toi, sérieusement, t'es moyennement cute à côté de lui. » « Je veux juste te dire, là. » « Je suis mignon. » « Je vais climatiser dans le tapis, là. » « Tu fais du bien. » « C'est pour ça son opinion de moi, hein. » « Hé, toi, sérieusement, coucher, j'irais me coller sur toi. » « Lui, sacrément, j'irais... » « Je m'en vais. » « Je m'en vais. » « Tu m'en tirerais un peu comme un peu dans notre chambre de l'affaire. » « Oui, c'est vrai. » « Il arrive dans la chambre. » « Il se crée sur l'emba-nu. » « Puis là, je l'entends. » « Ah, il chouait, lui. » « Il chouait, je pense. » « Hé, là, je suis là. » « Je tchèque. » « Tabarnak, il crachait partout dans la chambre en terre, est-ce-tu? » « Ah, bah! » « Sérieusement, je me suis levé. » « J'ai mis mes souliers. » « Je me suis couché. » « Parce que, est-ce-tu, en plein milieu de la nuit, moi, Guillaume, il sait, moi, je ne dors pas toujours la nuit. » « Assez moyen. » « Assez moyen. » « Je me lève, je vais aux toilettes. » « Tabarnak, je ne voulais pas pucher. » « Il crachait partout, le tabarnak. » « Puis, sérieusement, j'avais tellement peur de lui. Assez sérieusement. » « C'était incroyable. » « Puis, ce soir-là, la première nuit, Hamilton, les séries Hamilton, Hamilton, les années 90, ils ont fait partir comme Michel Therrien, ils ont fait partir l'alarme de feu de l'hôtel à 2h du matin. » « 3h du matin, c'est quoi? » « Mais j'avais peur qu'il me violle, le coulisse. » « Est-ce que tu te parles, mais les finlandistes, les doigts sont forts sur le tabaché tout le temps. » « Oui, puis il crache ça partout, Assez. » « Mais je pense qu'il était poigné avec lui à St. John's, c'est un grand swipper. » « Mais moi, j'ai toujours pensé, j'ai toujours pensé que ce gars-là, c'était un lourdeau, puis il avait donné une permission spéciale de mener jouer avec nous autres, Assez. » « Ah, pour vrai, hein? » « Hé, moi aussi, tu parles de ça. » « J'avais, oui, oui. » « Dans les mineurs, j'ai joué avec Mike Hartman, il a gagné la coupe avec les Rangers dans le 1974. » « Mike Hartman. » « Hartman. » « Il a joué à Buffalo, assez tough. » « Il me gemelle avec lui, j'ai à peu près 23 ans. » « Lui, comme à la fin de carrière, il a gagné la coupe. » « Il s'invité, rien rendu dans les mineurs. » « Hé, je suis qu'au chambreur avec lui. « Hé, Mike, how you doing? » « Hé, c'est ça, c'est ça. » « En tout cas, c'est que là, on se couche. » « D'ennui, à un moment donné, c'est un gars qui... » « T'as senti une main sur ta hanche ? » « Non, ça, c'est moi pis toi. » « Tu contras tout à l'heure, ça. » « Ouais. » « Non, mais c'est un gars qui fait du... » « Faut j'ai pisser. » « Tu sais, qui parle dans son sommeil pis tout, là, pis qui fait du sleepwalking, là, tu sais, il marche dans son sommeil, pis elle pas. » « Mais là, je suis dans mon lit, à un moment donné, j'entends crier. » « Tu sais, il se lève. « Ah ! » Je me réveillais, ça. Là, un moment donné, je me réveille, je me réveille comme vers son lit, pis je vois juste ses yeux. Ses yeux, il est caché entre la meur pis le lit, pis je vois rien que ses yeux pis son an en arrière. « Get down ! » « Il dit, « Get down, they're coming at us. » « Des sens, ils s'en viennent. » « Là, je suis comme... » « Tu sais, je suis endormé à moitié. » « Je dis, « Christ, c'est une astuce. » « Je dis, « Ah, good one. » « Get down, they're coming. » « Hein ? » « Là, je suis là, « Christ, il va rêver. » « Je dis, « Hey, réveille-toi, réveille-toi. » Là, un moment donné, il n'arrêtait pas de crier. Je dis, « Là, Chris, je tapais des mains. » Un moment donné, il se réveillait, « Oh, fuck. » « I'm sorry. » « M'excuse, excuse-moi. » « Je t'appelais rêver. » Une autre fois, il se réveille. Il me réveille dans un autre voyage. Il fait ça dans le matelas, sur le mur. Il est en presse-patre. Pis après sa fille, il y a un moment donné, « Gabriella ! » « No ! » « Gabriella ! » « Gabriella ! » « Je le sais pas. » « Hey, ça, c'était un méchant spécial à chambrer avec. » « Mark Hartman, là. » « Hey, il faisait des rêves de même. Il me rêvait tout le temps sur ça. Je pense que je faisais attaquer. Ben non, il était après se battre avec son matelas. » « Ouais, mais il n'a pas fait la deuxième guerre mondiale, lui. » « Ouais, lui pis son grand-père, je pense que c'est ça. Pis il n'y avait pas de Hartman. » « Ouais, mais hey, Steve ! » « Hey, il y a quelqu'un qui dit, « Bonne animation, Guy pis Max, à soirée. » « OK, on arrête, on retourne au Canadien. » non, 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 André, vous t'entendez, Guillaume, 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 moi, moi, je pense que les Canadiens sont en bonne posture. « T'es allé, il est sur un pince de 50 buts. plus 72. Pas au café. » Attends, le Batrouge. Attends, Steve, attends, on va revenir au Drac. Le Canadien, ils vont repêcher dans les trois premiers. Shane Wright, il n'est pas disponible. Son Canadien deuxième, qui comprend, les gars, c'est qui, vous autres, vos choix? On va demander aux gens à la maison. Ça va être un gars qui joue pour le Batrouge, c'est sûr, certain. Tu sais, pour jumeler, les jeunes s'en viennent, Gouli, moi, je n'irai pas une maillot, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Ils vont-tu regarder, vous pensez, sous… Ben oui, ben oui. Adrien, attends, Adrien, normalement, c'est pas toi qui vas venir mettre du sérieux ici, tabarnac. Ben non, mais j'essaie de reprendre un peu. Demain, le monde écrit, on s'en calise du CH à soir. OK, tu te rappelles, tu sais, la route dans l'ancien compte, est-ce que à Boston, les gars, Marc Messier, Marc Gognon, est-ce qu'il y avait la dune dans la chambre? Je ne sais pas de même dans la chambre. La chatte, tout le monde pense. Elle faisait des gâteaux aussi. La chatte! La chatte! Ben oui. À qui t'as donné des becs, Steve? Des becs? T'as changé ta vision de caméra? Ah, ben, ma plus jeune, ma petite fille, Ménial, qui est venu voir, m'a dit bonne nuit. OK, c'est ça, j'ai vu donner des câlins, puis là, la caméra a changé, c'est ça? Ben, moi, on a fini de se donner des câlins. Ça vient de se donner de se donner des câlins. Mais, anyway, je vais me reprendre la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. C'est le 21, je pense. Oui, c'est ça. Ben, manque-les pas. Ben, par là, ça va dans la tête, Steve. Contre la foi que Guillaume te met la main sur la hausse des drones, puis du député. Salut, bébé. Écoute, ton co-chambreur, il criait, tout ça, mais moi, écoute, Guillaume, j'ai crié, 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 Alice, où qu'elle revienne. Vas-y, c'est Guillaume Max, les animateurs. Non, nous autres, on se met sur mute. T'as un peu là. Juste avant, vous connaissez tout André Gamakier, mais je me suis entraîné quand même un certain temps avec lui, puis assez longtemps, puis on s'entraînait à Rosemar. Rosemar, t'arrivais d'en haut, puis pour venir au gym, tu descendais. Mais peux-tu expliquer pour les gens de la Rive-Soud, c'est à peu près où, Rosemar? C'est avant Mont-Tremblant. Juste avant, peut-être à 20 minutes du Japon. Avant Tremblant, 5 janvier. Juste à 20 minutes du Japon. Ah, les Olympiques, OK. Oui. Fait que tout ça pour Beijing, Beijing. En Montréal, le 9 août, mais voilà. Oui, c'est ça. Anyway, Asti, on le savait quand il arrivait parce qu'on était sur le squat ou whatever, sur le bench, puis André, il arrivait, puis qu'est-ce que tu criais toujours? Ah, c'est ça. J'ai le battreau. C'est marrant. Il l'entendait d'un bout à l'autre. Oui, tatatatata! Quoi? Non, non, ça, ça fait longtemps. Là, oui, c'est ça, ça fait longtemps. mais Steve Dubé, c'était un autre de mes fans, il pleut. Lui, là, lui, c'était un de mes bons. Tu as tout le temps un... Lui, il mettait du gaz sur le feu. Tu as tout le temps un... Un fan. Parle à Chantal. Un fan, mais un... un de tes grands fans, si tu veux, comme fleurir. Chantal, c'est quoi le mot? André! Arrête! Je le faisais pleurer. Il dit, je go la soirée, j'aimerais ça finir mon repas, mon pregame meal. Moi, je ne jouais pas, mais en cas, il était rendu deux heures, il n'avait pas mangé. C'était 45 minutes qu'il était à la bête. Steph, c'était du baie. Steph Dubé, c'était quoi? Les gars, il embarque avec les boys puis c'était une coach, mais on a eu du fun avec lui, puis en ayant du fun de même, c'est le fun de s'entraîner. Excusez, la soirée, j'ai même eu du chinois tout à l'heure. Guillaume, avant la saison, le gars, le GM vient me voir puis l'entraîneur, le GM vient me voir, il dit, Guillaume, il arrive dans la ligue, c'est toi qui vas s'en occuper, il va être ton roommate. Moi, j'avais bouillon, bouillon, j'en avais tellement belle puis on était sur le même pattern tout à l'heure. Est-ce que j'ai le jeune, 19 ans qui arrive avec moi dans la chambre, aucun clou comme moi quand j'étais jeune, mais lui, il se colisse de tout. Lui, là, c'est la loi du moindre effort. Moi, ça me faisait capoter. Asti, j'étais frustré. Il est bon, le colisse, il est bon, tout, il arrive, il score, il fait des jeux spectaculaires, tout ça, mais il se colisse de tout. Puis, avant les games, comme j'ai dit tantôt, parle pas de moi, André, il parle d'un autre. En avant les games, il arrivait, moi, je suis assis à côté de lui, il y avait un pilier qui nous séparait puis là, on s'entend de moi, il m'est dit, « Tabarnak, Steve, ça me tombe pas en soir. » Lui, talentueux, comme saint, moi, il faut qu'il se force sur le cul, Christ, pour avoir acheté une pause, dans la ligne. Le tabarnak, « Hey, Steve, ça me tombe pas en soir. » je le regardais, je le dis, « Ah, femme taille, il couche tout nu. » je suis là avec mes boxeurs, mon t-shirt. Lui, je le vois se promener la bisoune qui se promène de même. « Hey, wow, wow. » T'en parles pas d'André, je parle de toi. Ah, mais c'est ça, femme taille, le monde, ça va pas. Ah, je parle à moi ici, moi ici, regarde, de même. Fait que là, il est couché. Moi, je ne dors pas dans André, là, je dors zéro, puis une barre, astille, je suis là. L'est-ce que tu as-là, s'il se lève, il s'en va pour aller aux toilettes, mais il bifurte entre les deux lits, il se crisse à la main « Regarde, tu manges. » « Hey, là où je suis là, je me tourne, je fais ça. » Il s'en va aux toilettes, il ressort. En sortant, je le regarde, je dis « Hey! » Mais il ne me regarde pas, je dis « Hey! » « Qu'est-ce que tu fais? » Il me regarde, il dit « Qu'est-ce que je fais? » Il dit « Mon tabarnak, tu es venu, tu te crisse à la main sur ma hanche, tu m'as flatté, tu m'as flatté. » J'avais aucune idée. Ça, c'est malaisant. T'en as parlé souvent à Guillaume. Il m'a dit « Oh, je pensais que tu dormais. » C'est vrai! Non, mais ça, c'est « Hey, merde. » Sérieux, pense-y, si t'en vas dormir avec un vétéran, puis tu n'es pas une clé. Imagine-toi donc, quand je dormais, qu'est-ce qu'il me faisait. Tu t'en as dit, il ne répond pas. Je fais du, puis il disait « Bouge pas, Steve. » Ça ne fera pas mal. Puis là, il arrivait par en arrière, puis il faisait « Hey, hey, bouge pas, Steve. » C'est comme un vaccin. C'est comme un vaccin, Steve. Il dit « Bouge pas, je bois de la boîte voile. » Ah non, nous autres, c'est juste la moncephenex ici, les gars. Il ne faut pas oublier. Je sais qu'au battre où je vous aimais à la lumière rouge, mais pas nous autres. Mais Guillaume, Max, il sait que je ne dormais pas bien. Si tu lui arrivais dans une fois que tu dors du matin, puis là, il me disait le lendemain matin, il me disait « Chris, je n'ai pas bien dormi, je suis arrivé à tout à l'heure. » Je dis « Je sais, tu es allé. » C'est malade, il ne dort pas. C'est ça le gars que j'entendais à 4 heures du matin. Là, les astis d'escalier, je t'ai dit que c'était 16 pouces. Avec ça, les escaliers, ça a marqué tout le monde. Un autre domaine, Pascal Dubuis, astis qui ne dort pas. Lui, 5 heures, il est au 7. Pas besoin de... Mais tu vois, André, toi, tu as eu connaissance de ça. Quand je construisais ma maison, l'année suivante, j'étais avec ces astis deux moineaux-là. Mais moi, pendant l'été qu'on s'entraînait ensemble, astis, je partais. J'allais m'entraîner, je partais et j'allais fucking construire ma maison. Je disais « Ah non, il faut que je parte, astis, j'ai le tel gars qui arrive, il faut que je l'aide à faire ici, à faire ça. » C'était durant cet été-là, en 2004, durant le record 2004-2005, ces moineaux-là sont arrivés après ça. Puis astis, j'avais plein de misère, plein de troubles parce qu'eux autres, ils me voyaient. J'étais assis dans le lounge, astis, « Tabarnak, je t'ai dit, c'est pas un sauce, astis, c'est malade. » Hey, je te dis, c'était malade. Je me disais, je peux pas aller dans la chambre avec ce gars-là ce soir. Il parle ça à son agent, tabarnak. Je te dis, c'était fou. André, juste pour te donner une idée, moi, j'ai joué à Hamilton avec Joël Bouchard, OK? Mon dernier roommate, c'est lui qui construisait au téléphone et tout. J'arrive dans l'NHL, c'est Steve Bégin avec ses astis d'escalier. Là, tabarnak, là. Hey, j'ai callissé l'escalier à terre, j'ai mis une ascenseur callissie. Il y a rien de trop beau dans le show, c'est-tu? C'est qui, là, Anakin? Pas le temps de miaiser. J'aime le logo qui est là, présentement. Il est beau, votre logo, pareil, là. Imagine qu'on le travaille un peu, là. Le bat rouge. Les gens qui ont pas l'impression. Guillaume, c'est-tu une rompe avec un... Ça descend, c'est l'escalier, Steve? Ouais, j'ai une glissade. Dans le fond, ça descend dans la piscine. OK. Ça arrive dans... Ça arrive dans le garde-manger. Je tombe dans un... C'est le seul issu dans le garde-manger. Je tombe dans un 10 pieds de Doritos. Mais Guillaume, son garde-robe, il l'a changé en garde-manger aussi. C'est le bannu quand il se lève. Je réveille ma blonde. C'est quoi ça? Ah, c'est rien. Il dit, j'entends les muleaux aussi. C'est quoi ça? C'est un ficello aussi. Ah, j'ai levé mon zépeur. Ça fait que je reprends le podcast sérieux, là, avec le premier ou le deuxième choix de cette année. Est-ce qu'on fait essayer l'an prochain avec le Canada? Et là, c'est quoi que vous faites avec? Est-ce qu'on fait Cyril l'an prochain à Montréal? Non. Non, parce que tant qu'à dropper puis repêcher, tu vas aller pour Connor Bédard l'année prochaine aussi. Qui? Connor Bédard, c'est un des meilleurs depuis longtemps. Oui, mais ils peuvent pas faire le spread perd. Tu sais, exemple, là, cet été, OK, ils draffent le premier ou deux ou trois, peu importe, dans la loterie. Là, les gars reviennent, tu sais, Price, je sais pas, mais Weber, c'est terminé, mais ils vont signer des agents libres. Mettons, ils réussissent à en signer deux, trois gros pop-ins. Ah oui, t'as raison. Ça peut aller vite. Hey, j'ai quelqu'un… Est-ce que c'est ce qu'on aimerait? Attends une minute en arrière. Non, non, allez-y. Non, allez-y. Moi, ce que je dis, c'est… S'il vous plaît, laissez parler Guillaume avant qu'il mange son micro. Moi, je pense que… On parle des chats repêchages. On parle des chats repêchages, mais comme de libérer de la masse salariale aussi. Tu regardes Vegas, ils ont parti qu'une feuille blanche. Ils ont fait une bonne équipe pareil. Quand t'as de la place, je l'ai dit tantôt à radio, on met plein de places à la masse salariale et tu payes un Claude Giroux bien plus cher que c'est posé, mais tu l'amènes ici, tu l'amènes ici, tu l'amènes ici, tu l'amènes à rien. Oui, mais… On n'a pas besoin d'être ça. On ne veut pas gagner. Pour un an ou deux, il n'y aura pas cet argent-là nulle part. Tu donnerais-tu 8 millions, mettons, Claude Giroux et ils viennent à un an? Chris, on ne veut pas gagner de game. Voyons. Les agents libres veulent-tu venir ici? Bien, c'est compliqué. Oui, mais je suis d'accord. C'est pas la différence à nous autres de New York. Jeff Moulton, là, je sais, c'est une autre saison de mangue de Jeff Moulton où il veut gagner… Ça fait deux ans que pas de fans qu'il est là, premièrement. Bien, c'est ça. Puis à Montréal, André, là, le monde va y aller pareil. S'ils ont des jeunes, des Steve Bégin de 19 ans qui travaillent fort, ils vont y aller. Moi, on va dire, cette année, si on avait le doigt de remplir à pleine capacité, je ne suis pas sûr que ça serait plein. Parce que les Petri et ce monde-là font chier. Échange Petri contre un kid, échange d'autres contre un kid. Va chercher puis bâti de quoi, je te le dis, ça va être sur le doigt. La vente des billets puis tout ça, André, là, ça va toujours se faire parce qu'il y a une liste d'attente à Montréal, c'est fou. Alors, il n'y a pas de tracé. Tu gagnes quand tu fasses. Il faut quand même que tu déleveurs. Le monsieur, là, le monsieur qui arrive de Trois-Rivières, d'où ce que tu connais bien, qui t'as grandi, puis qui a payé enfin pour amener son gars au Centre Bell, il a payé 300$ puis il regarde les Canadiens, mettons, jouer comme, tu sais, trois semaines, un mois, whatever, là, tu sais, les dégelés de 8-1, est-ce que, je sais pas, ça va tirer le monde. mais c'est pas grave ça. Hé, André. André, Vous savez mieux que moi, il fait partie du canadien. Montréal, là, les billets vont toujours se vendre. Il va toujours avoir du monde puis ça, j'ai zéro stress avec ça. Zéro, zéro stress. Mais Guillaume, on parlait des agents libres, on parlait Max. Oui, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas de différence. Mais les astuces-lums, là, des Américains, des joueurs, des bons joueurs ou des, name it, des kingpins, là, dans les dernières années, puis depuis que tu connais le Canadien, depuis que t'as joué avec le Canadien, est-ce que le top, on va dire les cinq tops marchés, agents libres? Est-ce qu'il y en a un de ceux-là qui sont déjà venus à Montréal? Et si oui, et si oui, mettons qu'il valait dans ces années-là cinq, six millions. Ben, c'est Kamala Reggianta. il a-tu fallu payer deux millions de plus pour qu'ils viennent? Non. Ben, attends une minute, Steve, l'affaire, c'est qu'on a des équipes de marde puis on est au cap totalement à côté. C'est ça qui est grave, là. Tu peux pas te permettre d'aller chercher un bon joueur. Non, OK, oui, il y a des fois que si on avait le choix, OK, oui, on parlait, on essaie d'aller chercher tel joueur, tel joueur, mais si finalement il savait bien que ce joueur-là, il dit, peut-être, 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 mais allonge le 1 million, 1 million point de plus puis je vais y aller dans ton équipe. Ça a toujours été ça à Montréal, c'est ça qui est plate. Mais là, moi, ce que je veux arriver, c'est qu'avec le nouveau GM, il est allé, il est allé au bord de la médaille. C'est un agent. Oui, oui. Il connaît plein de joueurs, plein de joueurs qu'il a travaillé avec. Gary McGuire. De un, il y a plein de joueurs qu'il a travaillé avec. Oui, Gary, lui, il n'a pas très l'est-ce que les joueurs de l'est-ce qu'il a travaillé avec. Mais l'an prochain, cet été, ils vont signer Chara un an. Il va venir à 52 ans en béquille. Oui, mais c'est correct, ça. C'est bon, ça. Ils vont arrêter de parler de la petite fois que je l'ai ici. Avec toi, Steve, moi, moi, à cause de toi, Benjamin, tabarnak, on va chier, on va le dire. J'ai marrant une crise de volée par Chara à cause de toi. Arrête, il s'est trop au piste comme ma tête. Il s'est trompé de 60 livres, c'est pas de ma faute. Hey, le gros, ça avait pas d'allure. Tu l'as pas lâché de la game. Il voulait t'arracher à la tête, il me voit, il est comme, oh, un bon port frais. Oui, attends un peu. Mais, écoute, l'histoire comique de tout ça, après la partie de Guillaume, ça va dire, oh oui, il dérangeait, j'ai droppé avec, je me suis battu avec. Tu t'es jamais rendu compte que tu t'es battu avec jusqu'à temps que tu revoies des journaux le lendemain, c'est-tu. Le gros, j'ai posé 15 fois la question à mon père. Mon père, t'es comme, Guillaume, tu t'étais trompé en allant au bat de punition. Je savais pas, il était où le bat de punition, le gros. Je t'ai sonné de tête, là. T'es ça à cause de toi et toi, tu ris de ça. Il était rendu des loges en haut, est-ce-tu? Il y a-tu des craquettes, ça? Non, on est tous là. Tu te souviens, après la game, est-ce-tu Guillaume, tu avais avec les médias, on le voit dans les journaux le lendemain, oh oui, écoute, fallait que je me batte. J'y ai fait mal avec ma gauche. J'ai slacké par la suite. Yo, il savait même pas qu'il se battait avec Charo, si je t'en ai. Il faut être un bébé, c'est un magus étoile, pourquoi? Ce serait pas dans mon contrat. OK, c'est ça, mais ce serait pas... On vient au bat de rouge, mais hey, le rock va partir, mais ça se peut que Patriot soit encore là, tout le monde pense, Patriot débarras ! Ça se peut qu'il soit là encore, je serais pas d'offrir. OK, OK, moi je vais y aller. Il arrive à Edmonton, là. Edmonton, ils s'en ont débarrassé. C'est qui un rotiste? Qui tu penses? Vous vous êtes débarrassé de qui, André et Steve? Vite, vite de même. Il s'est débarrassé de Patriot, Edmonton, là. Il arrive à Edmonton, là. Il arrive pas de... Il est bon. Patriot, quand il se met, là, il est bon. Il est bon quand c'est facile. Il est bon quand c'est facile. Quand ça va pas bien, tu sais, sérieusement, là, on va parler, il y a beaucoup. Sérieusement, il y a beaucoup de joueurs. Drey, Drey, t'en as connu des joueurs de même. Il y a des joueurs que ça va bien quand c'est facile, quand que tout arrive bien pour eux autres, tout ça. Il y a d'autres joueurs qu'ils vont être certain. Comme, Chris, on va prendre l'entraîneur, Martin Saint-Louis, lui, ça va aller bien quand ça va pas bien pour l'équipe. Lui, il est là aussi. Il aime le challenge. Lui, il aime le challenge et lui, il va dire, « Hey, mes tabarnacles, suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. » C'est qui, là? C'est Amélie, elle dit, « L'arrête de sacrer de main. » Il y a des antennes en maison. Elle dit, « Allô, là. » Amélie, elle a merci mon bébé dans le salon des joueurs et tout. Elle a pas payé, elle a dit. Amé, Amé a sac pu. C'est ça. Hey, as-tu déménagé de Val-d'Or? As-tu changé son baptistère? Hey, elle a changé son baptistère. Hey, c'était un modèle pour des jeunes. Elle a pas de top. Elle a pas de top, elle peut pas. Hey, chérie, c'est ma antenne la semaine prochaine, je t'attends. Tiens-toi, Prine. Oui, je le sais, c'est le 21. Je suis pas un cochon, Chris. Arrête de sacrer le 21. Excusez-moi, les gars, je veux juste souvenir quelque chose. Vous voyez, j'ai un cellier. C'est un peu. Oui, il est vide un peu. On le voit pas. Non, non, non. OK. Et vous voyez le moteur, là. Chris, il n'y a rien. Nous autres, on a loué ici, ils nous ont vanté le cellier comme si, tu sais, c'était la 8e merveille. On n'en a pas encore. Je peux pas, mais t'es là. As-tu longtemps que t'es là? C'était 6 mois. T'es encore à Coenville, les ST, non? Non, on est à Sorel Tracy. Hé, tu es à Sorel Tracy, tu vas me faire un petit. Hé, que tu peux? Hé, que tu peux? Ça brasse. Là, présentement, je suis sur les internets parce que j'ai fait le stade-board de Montréal jusqu'à ici. Moi, c'est Kevin. il va rentrer avec nous autres dans pas long. Mais là, on était où? Avec Patri, moi, je dis qu'il revient et qu'il reste. Parce qu'ils vont débarrasser Charot, puis Wepper is out, Charot is out. So they need, maybe Andre Markov, I don't know, but they need a battle to come there to help the players. Hé, la dernière affaire qu'ils ont besoin, c'est Andre Markov. Steve. Non, 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 C'est lui le quatrième amigo, Steve, il s'entendait bien que Markov, sérieux. Hé, il s'entendait bien un petit charme, le tabarnak. Il avait le même coiffeur. Je veux pas être méchant, mais je suis pas capable. Les gars, par exemple, vous êtes là, les anciens raves, par exemple, nous on a des costumes, tout ça, puis c'était du vrai, puis... Non, on ne s'en a pas de gâteau, nous autres. Marc-y, 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 ça c'est une journée avec Marc-y, j'arrive à l'Arena, c'est Hey, Henry, il va me dire en français, comment ça va? Broute des déchets, Boudou. Il dit, ça ressemble à ça. Good, good. OK, ça va bien, puis... Chicken Keek. Chicken Keek. C'était ça, cette discussion. C'est un tabarnak. Je me retournais vers Guillaume, je dis bien, je sais, ça t'entend pas aujourd'hui, ça fait un petit... avec Chris. Hey, veux-tu au moins me parler? Je vais te payer une frite tantôt, est-ce-tu pas de moi, Chris? Hey, moi, c'est quand j'avais été healthy scratch, puis j'avais été manger des hot-dogs au salon des présidents, puis je me cachais, pas que Pierre Boivin me voyait. Yo! Hey, Guy... Ah, c'est un tabarnak, ça, je l'aiï. Ah, je l'aime pas. C'est pas méchant, mais je l'aime pas. Non, mais, sérieusement, il est épais, tu sais. C'est un épais, ça, carré, c'est un épais. Zéro discussion, t'as assez d'avoir une discussion avec... Ah non, c'est vrai. C'est un épais. Hey, Dre, il me dit, j'ai demandé comment ça allait, puis il me dit, boy, who cares, who cares, il me dit ça, Chris. Hey. C'est pas méchant. Fait que là, Marc-Goff, il a dit, who cares. Ah, c'est deux épais, ça, man. Il dit ça, who cares, who cares. Je l'ai envoyé à chier, quoi, là. J'espère. On va reprendre le podcast un peu, parce que les gens veulent apprendre un peu sur notre... Ah, mais pour le monde à la radio, peux-tu dire où est-ce qu'on est à ce soir, là? C'est plus. On est au Mexique. Steve. Ah oui, je fais crowd drink. Non, non, mais c'est quoi le podcast à ce soir? Le red bat, le bat rouge. Non, la bat. La bat. Non, on se dit vraiment pas de la bat, André. Non, le red, le bat rouge, André. André, le bat, non. Non, non, je fais des pas. Maxime, il y a une question. Laissez-le parler. Non, moi, je suis en train de lire le chat puis m'arranger avec Simon quand il y a des problèmes techniques. On continue, je ne sais pas. Ça fait une demi-heure qu'on parle et qu'on n'est pas en langue. Ce n'est pas resté. C'est pas vrai? On peut recommencer. C'est bon, parce que là, on a des longueurs. C'est pas vrai. Les gens, est-ce qu'il y a des questions du public? Les gens, si tu... Tu veux-tu prendre des questions du public, André? Steve, tu te le dis. Tu veux t'en aller un peu, mais sinon, on rentre dans la section et on va prendre des questions du public. Steve aime ça avec ses côtes. Il est tombé sur la glace à Claude Julien à Belgique. Steve, tu veux aller te coucher parce que ça dérange tout le monde? Tu me le dis? On donne 30 secondes. OK. On donne 30 secondes. J'espère que son micro va être fermé. Ça serait incoherant. C'est quoi il a dit sans se faire un hamburger? Attends, il donne 30 secondes. On va faire la LNM. Max, on fait ça à la LNM-là? On la fera la semaine prochaine. Non, non. Oui? C'est quoi la LNM, non? C'est la Ligue nationale des microbrasseries. Regarde, on parle ensemble. On est comme les derniers de relais. La semaine prochaine, on va faire le match de cette semaine. On en fera deux la semaine prochaine. Pendant que Steve fait sa conversation, Simon, Manou, s'il te plaît, on va passer au pool. Pool, la poche bleue. Je vais répondre à la question au moins. On fait Simon, Manou, le pool, la poche bleue, la petite vidéo. Je vais avec les stats et on passe tout de suite à la section mots. J'ai trois buts, quatre passes cette année-là. Les stats, c'est bon. Simon, let's go. Belle vidéo. Yes, on est dans la section du pool, la poche bleue. Le gagnant de la semaine, présentation de Napper, coche d'écomédia, tricoloresport, marqueur.com. On vous remercie. On est avec deux moineaux à ce soir, comme vous pouvez voir. Le gagnant de la semaine, Marco Savard, qui gagne un chanel, tricoloresport, jersey fanatique, personnalisé. On va t'écrire à la fin du mois, mon chum. Deuxième gagnant à Napper, André Fortier, qui remporte une part de celui de DEC, AK5, courtoisier de Napper. Merci à Napper, la meilleure place pour le DEC hockey. Merci d'être partenaire avec nous. Premier au classement général, c'est Alexandre Laving, 1223 points. Premier classement des vedettes, Tammy Verge, qui est huitième dans tout le monde, dans 12 000, 15 000, elle est huitième. Félicitations, Tammy. Moi, je suis 10 403e, 3 170e, Maxime, et la poche bleue 322e. Et on passe maintenant avec le beige, André Roy, Lappy et moi. On prend vos questions, la gang, sur le chat. S'il y a des questions, connectez-vous, on va avoir du fun à ce soir. Les moineaux sont en forme. La zone Monsenex, salut les vrais, on arrive. La troisième période est une présentation de Monsenex. Oh! T'as-tu dit 3200 sur 3201? Oui, moi, je suis poche en assis. Oui, c'est ça, poche. Mais merci au chum à Tammy pour l'avoir aidé. Pour vrai, je ne pense pas que son chum l'a aidé. Elle est vraiment passionnée de ça, elle aime ça au bout. Il est où, André? On l'entend à Rottin, mais il n'est plus là. André? Oui! Salut, merci, ça va fun! Je suis à l'issue des... Simon, mets-donc André à la place de Max, en gros, là. Ah! Ça, c'est mieux. Hé, André, André, t'as une petite guitare pas loin, là. Mets ça, ma va de commencer. Hé, Chris, on serait bien une petite toune à soir, André. C'est pas de relaxer les boys, avant les questions. Une petite barbe pissionnette. Hé, André, comment elle va, Karine? Je ne sais pas faire un bout de ne pas parler. Ah, c'est bon, là, je vais l'appeler. C'est désepé, ça. Ça n'a pas d'allure. Go, Guillaume, comment elle va, ma physio préférée? Hé, arrête là! Ah! Ah! Lyon, c'est jamais rendu là. Ils font-tu des 45 livres? Il est écœurant. Le bord, André, il est sharp en crime. Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est qu'on n'a toujours pas posé la question de 11 vides le sac aux boys. Oh, la guise d'en haut! Simon, Manu sur mute, on laisse André. Je ne sais pas si t'as un dos au pénis, mais une chose est sûre si t'as gagné trois fois le trophée, Norris, t'es dans ce lit, parce que tu es un chien, tu veux une slashing en masse, en arrière, les patins, où t'encore débordes, quand le soleil se lève, à peine de l'année, c'est toi qui t'as coupé si t'as mis au bout de tes lèvres. Quand t'étais plus jeune, t'en as fait des conneries, t'en as brossé de la merde dans ta vie. C'est pas un scoop, tout le monde est au courant que tu révis la femme du président. Chris Chelyon, c'est mon héros, à des trois, à Montréal, à Chicago. Chris Chelyon, c'est un génie, y'a personne proche de toi, et même Wayne, les petits, oh oh oh. J'ai Brian Proff pendant un match de série, ça a mis Ron et Stoll en beau fusil. La foire, le poignet, ça c'était le bon vieux temps. Toi t'as jamais eu la chienne de jeter des gars. On t'a échangé contre demi-sabard, ça a pas été le meilleur trahi de Serge, t'as bord. T'es devenu capitaine des Black Cops, parce que là-bas, t'en as bloqué des shots. Aujourd'hui, tu prends ta hausse avec Darren McCarthy, aux couples de Suédois puis Kurt Bobby. Y'a vingt ans, tu vivais avec Shane Corson, t'es dans le temps de riche et puis Brian Scrooge. Chris Chelio, c'est Moïo, avec toi Montréal, Chicago. Chris Chelio, c'est un génie, y'a personne proche de toi ni même Wien Gritsky. T'as 48 ans, tu bouies encore, tu joues encore, t'arrives même des fois que c'est toi et toi qui scores. J'aimerais te voir battre un nouveau record, j'aimerais bien voir des pensées gauches d'IAO. C'était qui? Ça n'a pas d'allure, honnêtement. Ça n'a pas d'allure. C'est juste à la poche bleue qu'on voit un joueur de la Ligue nationale d'hockey jouer du bas. Je veux juste souligner qu'on est au bateau. On parle des douilles sur le bate, bien entendu. Merci. C'était pas le plus. Good job, André. Incroyable, sérieux. Hey, débile. Hein? Si, mais quel moron. La casquette sur le côté. Gorgé, hey, gorgé, 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 Paul. Hey, c'est M&M ou Spurbole, c'est ça? T'as pas le même problème? J'ai un peu de l'entendre. The music, the moment, the man, the man, the man, the man, the man, the man, Hey, attendez. T'en a un peu, je vais aller chercher ma guitare. Vas-y. Ah, si ça va être bon, ça. C'était pas de la suite traversée. Hey, lui, là, il doit-tu jouer rien, lui? Hey, tu m'as jamais joué de la flotte, là. Check entrée, Max. Check entrée. Dis quoi? Son ombri arrive dans le haut de Bolson X4. Y'a pas d'allure, Ben. Y'a pas d'allure. Où mon oreillette? Ben, je cherchais mon oreillette. I wanna get physical! Physical! C'est qui l'oreillette? C'est l'un espèce du chien. Ah, je sais plus quoi dire. Ah ouais, mon chêque du képi. C'est un moment de pause que tu nous commandes de safari. Ah ouais, safari. Petri, il va rester. Il n'a pas fini Il s'est fait tasser dans sa maison. On reste dans le condo. Je veux juste vous souvenir que la salle à manger, le salon, la cuisine, la chambre et la toilette, tu peux tout faire en même temps. On continue à discuter. Tu chies en faisant que des champignons. Les gars, je veux juste partager que je vais aller en Store Academy l'an prochain. Je parle moins fort. André, ça serait quoi ta meilleure toune à chanter? C'est laquelle que tu te regardes dans le miroir et tu te dis je l'ai en estile à faire. Hey Steve, il faut que je parle moins fort. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Tu sais, quand il y a les conférences de presse, il y a tout le temps madame à le Coran en bas. Il faut qu'il baisse la salle. Hey, on prend la première question parce que là, les gens, ça va être... Je vais en toilette, je vais en toilette. Ça va être écoeurant. Je vais en toilette. Excusez, les gens, ils doivent être... Le monde adore ça. Il n'y a pas personne qui est parti depuis le début. Ça, c'est rare. Écoutez, on n'a pas parlé vraiment de... Ben, je vais voir. Hey, comment ça va, mon chum? Ça, c'est quelqu'un qui vient à chaque semaine. Il n'est pas dans son char en passant. C'est un... C'est comment qu'on appelle ça? Un simulateur, là. Un simulateur. Kevin, c'est quoi ta question? Les boys, n'est pas ta question. Ben, premièrement, je voulais dire que la chouette était sans goche. Il était carré à la chouette. Moi, je suis carré. Moi, je suis carré. Kevin, j'ai enlevé mes écouteurs parce que là, je me faisais dire que je suis cané. Mais c'est quoi que tu disais, toi, là? Tu n'as pas le droit de conduire en devant? Non, mais... Oui, ça se fait super bien. Pareil, si tu ne bouges pas de site, tu ne sors pas. Pas de danger. OK. Kevin, pour vrai, tu sais, à ce moment, tu écoutes le show, on est moins sérieux, on touche à moins des sujets. OK. Est-ce que c'est... Toi qui es un habitué de la poche bleue, c'est-tu trop? C'est-tu... T'aimes tout ça? C'est différent? C'était parfait, je vous dirais. Pour une fois, on n'entend pas juste Guillaume, tu as plein de ces vieilles histoires. Un peu comme Bergy, fait qu'on est correct. Mais non, sérieusement, c'est fun de vous entendre. Puis surtout, c'est la première fois que je l'entendais, je pense, en entrevue aussi. Fait que non, c'est super le fun. On est tout débriétant. Oui, c'est ça. Moi, c'est pas plus, c'est ma première bière, fait qu'on est correct. Pas trop. Comment ça coûte un simulateur même pour le fun? C'est plus... Ben, le mien, moi, il est bien cheap, là. Je te dirais, mettons, le carcasse, là. Mais mettons, en temps normal, tu peux en avoir de... Comme le mien, c'est 5 000, tu peux en avoir à 15-20 000, même 90 000. Ben, mettons, ceux à 15-20 000, c'est-tu ceux que tu vas avoir l'air d'une conduite normale ou bien non? Parce que là, tu as l'air vraiment d'une mienne en mer. Non, ben, c'est pas ce que moi... Non, ben, je te dirais, je suis en position... Non, ben, je suis en position en endurance présentement, mettons, c'est vraiment... Je suis placé de façon à faire des longues courses, mais il y en a, mettons, qui sont plus agitables. Moi, c'est parce que je l'ai mis fixe. J'ai de l'air coincé, je l'ai déployé, là, si tu es placé. Chris, il faudrait pas qu'il y en ait, parce que d'après moi, je serais ma ganée. Lui, il se dit, t'as vraiment qu'il n'y a pas de place. Non, il arrive assez vite, je peux te garantir. Kevin, c'est quoi ta question avant qu'on continue sur le véhicule? Pas de trouble. À fond, on a des plates avec ça. Je pense que j'ai perdu ma question sérieusement avec les deux joueurs. Les deux épais, oui, tu peux le dire. Non, je vais rester poli. Comme ça, il était comment? Non, non, je m'enlève, vous posez une question par rapport au fait qu'ils ont été chercher gros les pitlicks cette semaine. Ils ont essayé de réunir la famille. La famille pitlick, c'est quoi le but derrière ça? Sérieusement, je comprends qu'on ait changé de folie, mais il n'y avait pas mieux, il me semble, McAugury, que Tyler Pitlick. Sean Monaghan. Non, mais tu sais, je ne sais pas, il me semble un joueur plus jeune un peu que lui, il a quand même 2010. Oui, mais là, ils ont pris NMN plus un joueur première ronde. Oui, mais NMN, ça fait trois fois qu'il serait traité. mais ça fait trois fois qu'il serait traité. C'est ça, MNN. Oui, c'est ça. MNN. Non, mais NMN, pour vrai, je ne pense pas que c'est un dry side. Mais moi, je pense que les Flames, le fait qu'ils n'ont rien donné, ils vont pour la long shot. Ils ont un esti d'équipe. Ils ont acquis Sutter, Toffoli a joué pour Sutter à L.A. deux coupes. C'est un gars de plus, du depth, un peu plus de profondeur sur les six premiers attaquants, je pense, pour ça. C'est ça, ils n'ont pas donné rien en échange. C'est le premier choix. Je m'excuse, je m'excuse, mais on n'a pas... Pour l'aller pour la longue run, je pensais que tu donnais à Sutter, t'en donnais trop. Mais là, tu n'as rien donné. Je viens de le voir passer dans le chat. Tu sais pourquoi ils ont pas été chercher un peltier, je pense que c'est super. Non, mais je veux dire, Ennemon, c'est un kid qui était drafté deuxième ronde en Floride, qui a eu un gros trade qui s'est fait. Floride, il a changé à Calgary parce que Calgary le voulait. Là, il se retrouve que Calgary se fait trader à Montréal. C'est un kid qui joue en Europe que tous les clubs le veulent à quelque part de voir quelque chose de bien. Sinon, il ne serait jamais tradé. Ce ne serait pas juste pour un bouchon, un trou, pour avoir de quoi. Quand tu as un gars de 4 millions, personne ne le veut. Quand tu as un gars de 4 millions et demi qui fait 30 buts et il reste deux ans de contrat comme Toffoli, je m'excuse, mais il faut qu'Ennemon ait une valeur certaine sur le trade bloc. Déjà, sa troisième équipe sans même avoir joué en la Ligue nationale. Il sert à quoi, Guillaume? Il y a 20 ans, il a 25 points, 35 points. Ils n'en veulent pas, Guillaume. Ils veulent être mauvais. Ils veulent le reconstruire de zéro. Non, mais Max, ils vont reconstruire de zéro avec des jeunes de même il y a 20 ans. Non, c'est pas ça de parler de Toffoli. OK, non, je parle d'Ennemon. Il y en a plein qui ont dit que c'est un bon joueur, qu'il va être bon dans le futur et tout ça. Il y en a d'autres qui disent, écoute, on va t'empérer les choses. Il est bon, mais est-ce qu'il vautant que ça? Steve, mettons que c'est un bon centre de trois dans l'avenir pour le Canadien. Mettons, tu as changé Toffoli, tu as signé FreeAgent gratuit, puis tu as un choix de first round en plus, un choix de cinq puis un autre kid. Ben oui, mais mettons, mettons, mettons. Avec des mettons, on peut aller loin. Avec des scies, on peut faire des rapports. Mais, il n'y a rien prouvé de ce kid-là encore. Non, mais il y a quand même 25 points à 35 games en Suède. OK. Ce n'est pas le nez de marre. Écoute, on va revenir tantôt il y a deux heures quand j'ai commencé sur le show. On parlait de Calgary, on parlait de ça. Steve, c'était un Steve-là trois heures. On parlait de chercher à Calgary, on a signé le Finlandais le top scorer et tout. Est-ce qu'il était plus petit que Saint-Louis? Puis, ce gars-là, il est arrivé ici à Calgary. Il est arrivé à Calgary et il est ici. Puis, il n'y a rien fait. Il n'y a rien, zéro et une barre. On va s'entendre que vous le savez vous-même, faire la Ligue nationale, faire le... c'est meilleur, tu as tout en ligne. Tu as les gars qui sont tough, tu as les gars qui jouent tough, qui jouent dur, qui travaillent fort. Tu n'as pas juste le même style de joueur. Puis, c'est différent. Tu es en Europe et tu es ici. Le hockey est différent. Quand tu arrives ici, c'est un choc pour eux autres. comme nous autres, comme si tu n'as pas joué dans le show puis tu arrives et tu t'en vas en Europe, tu t'en vas dans une bonne ligue. On va s'entendre que tu n'en vas pas en France, en division 12. Tu as de l'air une ligue junior. Non, c'est différent. Le hockey, le calibre de jeu est différent. Mais lui, c'est correct. Il a des points, il joue bien dans ce qu'il fait, mais qui arrive ici, c'est différent. Tu as un autre step. My only concern. Chantal, c'est quoi concern en France? My only concern. C'est ça. non, prends un autre 30 secondes. C'est juste que si c'est bon Heineken, si c'est bon que ça, pourquoi Floride, Calgary, tu le garderais? Lui, c'est un gars qui va avoir un impact. Pourquoi on ne va pas chercher un pick le plus sur la place? Un deuxième ronde, c'est un choix de deuxième ronde, le gars. Pourquoi on n'a pas été choqués un deuxième ronde l'année prochaine à la place? Si on pense de même, Suzuki a été changé, Eric Brandstrom à ta voix a été changé. C'est des assises de bons joueurs qui sont des assets. À quelque part, Adam Fox. C'est ça pareil, c'est des gars qui sont intéressants. Pour me donner au Petlick, moi aussi, j'ai trouvé ça un peu. Petlick, on s'en callise à Petlick. Non, mais ça fait trois Petlicks dans l'organisation. Je ne sais pas, dis-tu chum avec Pitbull, c'est-tu le chanteur? Non, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, peut-être, les Petlicks, je ne sais pas. Kevin, merci, toujours le fun de parler à bord de ta voiture. Salut, Kevin, on a tenu avec toi. Kev, ça ne paraît pas, mais il a sept enfants, ça ne paraît pas. À quatre, en quatre, Là, on va passer à JP, JP. Tu vas essayer de te sortir de ton char? Non, dans le salon, le petit dort à côté, il y a des jumeaux dans le bas. T'es pas mis, là. Quatre enfants, Kevin, ouais, c'est vrai, on est une de même, hein? Hé, gros, Dray, faites l'amour deux fois de plus que toi. Le best, c'est que tu en as avec des jumeaux, comme ça, tu fais juste une fois que tu as des jumeaux. C'est vrai qu'une fois de plus. Hé, merci, Kevin, c'est arrivé. Hé, André, Steve, on s'en va voir, JP, c'est un de nos amis, il vient toutes les semaines, normalement, il est premier à parler, mais là, on avait un problème de connexion. Salut, JP, le chum. Allume ton micro, JP. Non, 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 j'aime ça, il parle de même. Allô, les boys. Comment ça va, JP? ça va bien? Oui. C'est ta tuque de qui que tu as à soir, là? Ça, c'est l'FC. Ah oui. Ça, c'est tes chouchous, ça, là. Hé, dans le polo, on va t'envoyer une sucre du bat rouge. JP, c'est qui ton joueur favori chez le Canadien? Coffield. Coffield, oui. Tu dois être content qu'il a marqué deux buts dans trois matchs depuis l'arrivée de Saint-Louis, oui. Es-tu dans ton équipe au Xbox, JP? Oui, j'espère. C'est bon. Là, t'as-tu une grosse semaine parce que normalement, t'arrives et tu te ventes que t'as planté tout le monde. T'as-tu planté tout le monde? Ouais, mais ça, ça va être jusqu'à temps qu'on fasse notre tournoi NHL, JP. Mec, je t'affronte, gros, tu vas trouver ton Waterloo. Hé, Guillaume, attends un petit peu. Guillaume, c'est quoi ça veut dire ton Waterloo? Chantal, ça veut dire ton André Roy. JP, est-ce que tu gardes le sport pareil avec le Canadien malgré la saison difficile? Hé, Jeff, je ne suis plus capable. Hé, il faut vous le dire, JP, il a son franc à parler. Hé, attends, JP, on va prendre juste 30 secondes. André, il faut qu'il traduise à Jeff Petrie. Vas-y, André. JP, can't fucking stand you. You're a fucking fool. Hé, JP, là, on a perdu tout au folie. Ça a-tu fait de la peine? Oui. Oui, mais est-ce que tu comprends? Ah oui, je l'aimais bien. Tu comprends-tu qu'on va être meilleur dans une couple d'années parce qu'on se débarrasse d'une couple de salaire, on va aller chercher des jeunes? Oui. Bon, c'est qui le prochain, juste avant que tu partes? Qui tu partes? Cherot. Tu n'as pas le droit de dire Petrie et Cherot. Admettons, à part ceux qui s'est fait le coller, si Max a dit une chance. Qui t'enverrait? Qui a fait le temps à Montréal? Tu veux l'avoir Christopher à Montréal? Oui. Ça serait le fun, ça. Hé, JP, André a joué avec, il pourrait peut-être y parler. Hein? André a joué avec Christopher et CrossFit. Lyon, je vais juste corriger ta phrase, c'est Christopher joué avec. André, c'est vrai. André. Mais JP, mettons qu'on a Chris Letant, qui condonne des Canadiens de Montréal pour avoir Chris Letant? On donne-tu des choix? Pittsburgh. Puis qui? Ah, Petrie, OK, ouais. Ouais, Petrie contre Letant. Ouais. Puis, Give a Rock. Ah, hey, 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 je le donne contre moi que Letant. Hey, JP, c'est pour ça qu'on t'aime. Parce que là, tu vois bien, tu connais la game. Tu vois bien, tu connais la game. tu es joué cette année. Il a-tu joué, c'est ça. Merci, mon JP. Merci, bye. Bye, JP. Bon doudou, mon ami. JP. Salut, mon chum. Bonne fois au show, la Batrouge, je crois, c'est bien mieux. Non, mais là, ça commence à me faire peur que JP tombe en amour avec la Batrouge. Non, là, ça marche pas. devant Rock à Pittsburgh pour manger le temps. Hey, les boys, à soir, on a... Mario, attention à lui. Je vous dis tout de suite. Tourne ton téléphone, Mario, que la poche bleue dit. Faites attention à Mario. Faites attention à Mario. Et voilà, Mario. Il est dangereux, Mario. Il est prêt à négocier, pas à peu près. Je n'ai pas besoin de moi encore. On avait déjà peur. Il pouvait que ça batte de ski, taverne. C'était juste une... Hey, ça, c'était à Chloé du Faux-Lapointe. En passant, Mario, il a passé beaucoup de temps avec nous à Becamo. On a fait la party, on a eu du fun et on est toujours contents de se parler. MC. Il adore. Ça va bien, boy? Yes, sir. J'ai hâte de t'entendre, Mario, parce que là, ça brasse. Non, Mario, il y a une question pour Steve Bégin. Moi, j'ai une question pour Steve et je suis content de pouvoir parler avec. Salut, Steve. Salut, ça va? Yes. On a fait de quoi ensemble, Moutoui? Oui, oui, on a déjà fait de quoi ensemble, mais on n'en parlera pas à toi. OK, c'est bon. Non, non, c'est pas vrai. Hey, moi, j'ai une question. On a fait de la poterie. OK, André. C'est ça qu'on a fait. Hey, vas-y, vas-y, Mario, écoute, l'épaule. Hey, Steve, écoute, moi, je regarde les Québécois qui sont allés et c'est ce que je posais comme question à Guillaume, je lui disais, Chris, pourquoi des gars qui jouent à Montréal comme Steve a fait ne sont pas capables d'aller chercher un rôle puis de manger les bandes comme lui a fait, un peu comme Max a fait, puis on dirait que votre moule de joie, d'énergie, de gars qui a embarqué avec la foule, de gars qui se faisaient scander le nom, ça n'existe plus à Montréal depuis 10 ans. Et s'il se passe quoi? Ben, écoute, moi, je vais te dire que le hockey a beaucoup changé de 1, il a évolué. À ça, les réseaux sociaux, je pense qu'ils prennent une grosse partie de ça. les joueurs, les jeunes joueurs, junior majeur, moi, j'ai coaché un petit peu assistant coach il y a 3 ans à Drummondville. La plupart des joueurs n'avaient aucune idée de chez qui. Sérieusement, eux autres, la première affaire qu'ils vont faire, c'est les stats. Ils vont aller voir les stats. On va se le dire que moi, j'ai joué 525 parties et j'avais près 53 goals dans la Ligue. C'était un but à tous les 3 mois. C'est un but par deux pages. Je l'ai calculé, on était sur le même. Tout ça pour dire que notre style de jeu, tu ne verras pas ça, c'est Highlight sur l'Internet. N'importe où, tu vas voir les Snickers Crosby, tu vas voir les McDavid, tu vas voir les Name It, tu vas tous les voir, mais sauf, tu ne verras pas Max Lapierre, tu ne verras pas Steve Bégin qui a empêché un but, qui a frappé un joueur, qui a mangé à la bande, qui va. Ce style de joueur-là, comment je pourrais dire ça? Peut-être, c'est appelé à peut-être disparaître un petit peu parce que nous autres, on prenait ça. Moi, en tout cas, je prenais ça vraiment sérieusement et je peux dire que Max aussi parce que j'étais là dans ses débuts et je sais comment il jouait, je sais que c'était un joueur que lui, c'était de travailler fort, c'était de frapper, c'était de déranger l'adversaire sans se battre, sans devoir se battre, sans devoir faire ces affaires sales-là comme André qui le faisait. Mais à ce temps-là, tu ne vois plus ça. Tu vas voir des gars qui vont... Il y a beaucoup des Québécois aussi. Les gars, les Québécois qui sont capables de faire ça, c'est parce qu'ils ont un estime bon potentiel, ils sont capables de se taper up le game et de se trouver des rôles pour rester dans la Ligue. Tu sais, un gars comme Paquette, il n'est pas capable de faire ça à Montréal, lui. Ben, OK. Ben, je veux parler pour toi, je m'excuse, je ne veux pas parler contre Paquette. Ben, moi non plus. Tu m'as pas la question. Non, mais Maxime Lapierre et Stéphus Bégin, c'est des gars de 4 puis 3-4, mais c'est des 16 bons joueurs de hockey. tu sais, non, mais je veux dire... Non, mais Max, attends un petit peu, je vais juste arrêter. Je peux rajouter à ça, Guillaume, pour vrai, Cédric Paquette, elle t'aime pas, il avait un bon rôle. Il était, tu sais, à Montréal peut-être qu'il se met plus de pression. Je ne sais pas, il n'a pas le temps de poigner son rythme non plus. Il joue bien, il est assis un mot. Elle t'aime pas, il jutait bien, tu sais, ce qu'il faisait, il dérangeait, tu as des punitions à Montréal. Tu sais, elle t'aime pas puis Montréal, là, tu sais, tu t'aimes pas ici, tu as Montréal ici. Hey, c'est drôle, je lève la gauche, c'est la droite, tu sais, c'est malade. Non, sérieusement, ce que je veux dire, c'est que la pression est différente. Tu arrives ici, tu es un joueur, tu sais, André, tu n'as jamais joué à Montréal. Tu arrives ici à Montréal, tu as la pression de performer, tu as la pression, tu as 175 médias anglais, français qui sont là, qui t'épiquent, tu sais qu'est-ce tu vas manger. Mario s'entraîne, Hey, Mario. C'est un assis comique, ça dit. Hey, veux-tu dire que je dis n'importe quoi? Oui, oui. Je voyais qu'André faisait pas de drônerie, je vais essayer d'en faire un peu. Non, mais c'est ça pour dire que lui, puis un, je pense que, tu sais, sa vitesse, ça ne cope pas peut-être avec Montréal. Montréal, c'est difficile de faire ça. C'est un différent. Tu sais, on est en 2022. 2022, je vais revenir tantôt avec les médias et tous les réseaux sociaux et tout ça que les jeunes à ce temps-là, ils sont tous bons. Moi, dans mes années, tu en avais un extrêmement bon, tu en avais deux qui étaient bons, puis le reste, tu en avais 75 % de moyens, puis tu en avais un petit 5-6 qui était terriblement pas bon. Mais à cette heure-là, tu en as, je pourrais dire, 15 qui sont extrêmement bons avec la rondelle, tu en as 5 qui sont vraiment bons, puis tu en as un qui est moyen. Tu comprends? Le hockey, il a tellement évolué, puis André, je pense que tu vas être d'accord avec moi, tu sais, nous autres, dans notre temps, on était fucking pas bons, on était les gars qui étaient extra, qu'on apportait, non, non, c'est vrai, on apportait l'énergie, et on en apportait, André se battait, André était là pour, c'était un policier. André, on ne va pas se le cacher, c'était un gars qui… Oui, c'était un bon joueur de hockey, plus de buts que toi dans la ligue. Oui. Non, ton nom t'a bu, Drey, dans la ligue. 35. OK, j'en ai 5 ans de cut. Oh! Challenge! Oui, J'ai 1 200 minutes. Non, 10 minutes, 10 minutes, André. Moi, j'ai 275 buts si je compte les pratiques. OK, je veux juste te dire ça de même. Non, mais la question, c'est pour toi que les gars peuvent pas avoir à Montréal pis faire un rôle comme toi, tu faisais comme Max, comme, tu sais, prendre une chaise, mais on a dit, vous autres, on fera fait… qui leur fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Québécois. Oui, t'as tout à fait raison, mais je pense plus qu'on va en voir de ça. Max, 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 OK, moi, j'étais la génération, on va dire, la génération A, Max, la génération B est arrivée, il y avait un petit peu plus de talent. Après ça, t'as la génération qui est arrivée après, après Max, qu'il y a beaucoup plus de talent, pis là, les joueurs qui vont arriver avec du caractère qu'on va souligner comme caractère, ils vont être extrêmement bons, mais ils n'auront pas autant de caractère que, tu sais, on s'en va vers ça. attends une minute, ça n'a même pas rapport avec le hockey, ça n'a rapport avec la vie en général. Tu sais, Steve… Oui, mais c'est ça. On a bûché, on a travaillé fort, on a fait face à la vérité. On n'en verra plus de ça. Non, mais à cette heure, on dit, renvoyer Primo d'un mineur, on va le détruire. Tu sais, avant, c'était détruolé, pis il va revenir plus fort. C'est ça. Ça se peut-tu que les coachs, ça se peut-tu que les coachs aussi soient moins ouverts à des gars de votre trempe aujourd'hui, parce que ça prend des gars responsables, pis ils jouent à quatre trios. Les coachs, avant, l'ancienne garde, André, je pense, il peut en nommer des coachs. Moi, j'ai eu les sorteurs comme coach. Les sorteurs, t'arrivais dans la chambre, assis, pis t'as regardé, pis là, là, t'étais un pourri, t'étais un ci, t'étais un ça, t'étais un jauge. Oui, mais c'est ça, je te dis, toi, t'as vu ça. Mais nous autres, on était corrects avec ça. Les joueurs comme André, là, t'étais corrects. Tu voulais ça pour t'améliorer, tu voulais ça pour performer, tu voulais ça pour être le top, pis dire, ostie, non, non, c'est pas vrai, là. Moi, je veux pas être méchant. André Roy, 515 parties de jouée, 35 buts, 33 passes, 68 points. Steve Bégin, 524 gains, 56 buts, 52 passes. 108, 108. Ouais, mais check le temps de glace aussi, moi, c'est avec des 3 minutes de glace. Moi, 10 minutes, t'as vu que j'ai 500 gouts. c'est bon, t'as pas vrai. Non, mais t'as raison, André, t'as... Non, Max, ça t'a fait un peu, là. On va te le dire, ma moyenne à baisser, mais on a mis en zone. Ben oui, ben oui. On amène Alexis Lafrenia à Montréal, pis dis-tu que lui, il va être juste médiocre, qu'il sera pas capable de se développer comme un joueur dominant? Non, à Montréal, je pense qu'il va y avoir de la misère à Montréal, parce que, encore une fois, à Montréal, là, autant que pour les entraîneurs, autant que pour les... c'est difficile. Faut vraiment que ce soit fort, pis lui, en plus, c'est un joueur à Montréal, c'est quelqu'un qui vient de Montréal. C'est un Québécois, oui. C'est un Québécois, sa famille est à Sainte-Eustache, je me trompe pas, mais on va dire Montréal. À côté des habits, je pense, à côté des habits, Sainte-Eustache. Elle est à Montréal. Fait que lui, je pense que ça... Elle n'a pas de l'église. C'est ça. Elle n'habite pas loin de l'église. Mais c'est difficile à Montréal, c'est difficile pour ça, pour un joueur québécois, surtout un jeune communiste. C'était un premier choix, là. Il aurait dû... Il était New York, on va s'entendre que New York... Là, Sté, on est-tu encore dans ta question tantôt? Hé, c'est André, tu n'as même pas de t'es où. Dré, Sté, il pose des questions, il coupe la parole, tout ça. Mario, t'es rendu où, toi, avec tes poids? Mario, il est clair. Hé, Mario! Mario, merci! C'est encore la même question, Gilles. C'est la même question. Merci, Mario! Salut, Mario! Salut, Mario! Salut, Mario! Hé, on peut-tu passer à Benoît? Benoît, 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 pour vrai, j'ai une question, juste avant que Benoît arrive, tu sais, vous aviez parlé de... Oh, mais vous avez dit Chris Benoît. Non, son nom d'artiste, c'est Benoît. OK, c'est Steve qui a dit ça. En tout cas, Danic, excuse-moi, deux secondes, Danic. Vous avez parlé de la fameuse joute à l'extérieur qui va se faire. Ça se fait ça encore, tu? Je te trouvais d'être là et tout. C'est remis à cause des restrictions et tout ça, mais ça va être fait. septembre. Benoît, il va être là aussi. C'est la nouvelle anche. Hé, mais là, toute sa place, il ouvre les gyms, il ouvre les... t'as raison. Septembre, parce qu'il faut vendre des billets et c'est trop serré, ça va être en septembre. Ils n'ont pas vendu de billets, c'est tout le moins qu'ils avaient acheté. André, il va falloir que tu le pousses, chaise. Non, mais je me demandais parce que tout le monde dit, hé, c'est en vrai, tu m'enlées là-bas. Je dis, je commençais à m'entraîner, j'ai suivi le progrès. je pensais à l'écart. Hé, Danique, Danique, comment ça va? Ça va bien, vous autres les boys? J'ai hâte d'entendre ta question parce que là, ce soir, t'as beaucoup de monde pour répondre et ça peut être dangereux. Salut, Danique. Salut les boys, ça va? Ben oui, toi? Ben oui, ben oui, c'est super nice à se voir le show, vraiment nice. Ouais, on l'échappe un peu à soi. On l'échappe un peu. On est dans le patrouge. C'est patrouge. Comment? Es-tu femme du Canadien? Ben oui, 100%. Ouais, OK, good. Même si ils perdent, je suis là. Fait qu'André, André, la question n'est pas pour toi. C'est une vraie femme. OK, je vais aller faire caca. Vas-y, Danique, vas-y, je vais entendre ta question. Non, ma question, quand j'ai vu la transaction que tu as eu à toi, je suis déçu pour Nick Suzuki, tu sais, c'était un peu son forain avec Oconville et lui. Mais j'ai l'impression qu'avec l'échange, est-ce qu'on passe à dire ? Moi, je pense que oui. Moi, mon feeling, c'est une reconstruction. Ils le disent pas encore, c'est correct, mais... Non, tu sais, il n'aime pas ça utiliser ce terme-là parce que c'est Montréal et ça fait peur aux gens, mais moi, je pense que oui, on s'en va un peu vers là. Cherrod, c'est quasiment sûr qu'il va passer. Ben bientôt. Petrie, je ne suis pas sûr, tu sais, il y a beaucoup de monde dit, mais je ne suis pas sûr. Ça prend quand même un noyau de vétérans pour supporter les jeunes. Je ne vais pas croire qu'il en amène cet été peut-être par échange ou c'est agent libre, mais moi, je pense qu'on est appris un peu de faire un step back de un pas pour en faire deux de l'avant par la suite, mais je ne sais pas que c'est sûr. Dans tout ça, oui, on a perdu beaucoup. Guillaume, qu'est-ce que tu en penses ? Je te laisse beige aller à soir. Ah, mon micro est-tu fermé ? Non, le bat rouge, allez-y. Guillaume, vas-y. Guillaume, il lit le journal. Oui, Guillaume, Guillaume. Et pour vrai, réponds-donc, la poche bleue. C'est beige, il est en train de parler. Non, non, c'est beau, vas-y Guillaume. Laisse-la aller, réponds à Danique. André ne veut pas que je parle. Oui, non, je veux que tu parles, je veux juste, Guillaume, on les entend en pub, les gens, ils adorent ces nœuds-là. Ils regardent la TVA Sports, je vous dis, ils les adorent. Oui, beige, je vois-y ça. C'était quoi la question, Danique ? On est sur la reconstruction et on veut-tu, non? Est-ce que tu as un membership à Wanda? Écoute, je pense que, tu sais, ça fait plusieurs années, même l'an passé, début de l'année, je disais, on devrait partir en reconstruction, on est allé en finale la Coupe St-Denis, OK, c'est bon. mais là, on a perdu Weber, Price, et Manson. As-tu déjà joué pour eux autres? C'est mon pot de chapeau. Danique, à soir, tu es dans le milieu d'un party, mais moi, je vais te dire, ça prend une reconstruction, ça fait depuis 93 qu'on a des équipes moyennes et une bonne saison moyenne. Je ne peux pas la dernière bière. Je peux te dire, les gars, le 24 juin, j'ai eu un feeling de malade. Oui, c'était malade. C'est quoi ce qui a été fait, ça, mettons? On est passé, on est passé à la finale, c'est ça? C'est parce qu'il n'y a pas les Canadiens, on a battu les Canadiens, c'était le but de les Canadiens, OK. Il n'y a pas eu un peu soleil dans le 12 pour ça. Non, mais pour vrai, c'était malade. Pour vrai, tu as raison, Danique, le monde trippait vraiment. La run du Canadien l'an passé, ça a comme, tu sais, malgré la COVID, ça a vraiment donné une énergie à la ville, le monde a embarqué, c'était écœurant, ça faisait quoi? C'est ça que ça prenait à la ville. Non, mais attends, André, c'était important. Non, mais tu as raison, puis je veux dire une affaire aussi qui me gosse que j'entends partout, c'est qu'on dit toujours à Montréal, on ne peut pas faire de reconstruction parce que les 32 autres équipes, ils n'ont pas de partisans eux autres. Tu sais, il faut arrêter de vivre dans le passé, là. On respecte énormément ce qui a été construit, mais il y en a 20 000 spectateurs à Dallas, puis il y en a 20 000 à Toronto, puis il y en a 20 000 à Chicago. Ils reconstruisent eux autres. Mais parce que Montréal, c'est souvent comparé aux Yankees de New York, tu sais, c'est souvent comparé aux reconstructions. Mais André, je veux juste répondre à ce que tu parlais, ce que tu rabotais, puis qu'on ne sait pas ce que tu disais, mais à Montréal, C'est pas dit, parce que là, ça ne vote pas on est transgé. Chris Albatrou, je ne ferai pas 15 ans. On avait. Ça se pointe déjà sacrément. Écoute, on est allé en finale. On était la meilleure équipe. C'était super, puis on était content que ça arrive pour Montréal parce qu'on était dû. Puis c'était bon pour les partisans, puis tout le monde, c'était négatif. Puis là, on s'en va en finale. C'était dans le cul. Mais là, moi, mon point, comment c'est à Montréal, comment c'est tough, c'est que, regarde cette année, on n'a pas besoin de talent final. Là, cette année, on a Weber qui n'est pas là, on a Price qui n'est pas là, Ed Manson qui joue, lui, on va en parler, il va être un gros pilier. Simon, coupe le micro, André, s'il te plaît. T'es en train de pisser. C'est le lavabo. C'est le lavabo. Ah, c'est le lavabo. Il niaise, là. Mais, tout ça pour dire que c'est tough à Montréal. Puis quand ça va bien, ça va bien, mais quand ça va mal, ça va mal, mais ça ne prend pas de temps de shifter entre les deux. C'est pour ça que c'est tough à Montréal pour n'importe quoi. Puis, que ça l'aille bien, que ça l'aille mal, on va trouver quelqu'un. On entend. On entend rire. On s'excuse, Dany, qu'à ce soir. On va entendre qu'à ce qu'il y a. Hey, Ben, on s'excuse ce soir. Oui, c'est ça. Merci, Dany. Très gentil. Hey, Dany, merci pour ta question. Non, mais ça fait plaisir, boys. Puis aussi, c'est quand votre tournoi NHL, le bluffon? C'est été. Ça va être cet été. On va sortir ça bientôt. Le gros, je ne veux pas être méchant. Je m'a tellement, là. Je vais t'en donner une, le gros. Ah! Ah oui? Éter 2020. Guillaume, voilà. Hey, Dany, Guillaume, il est pourri à deux affaires. Au Xbox, au PlayStation puis au ping-pong. Fait que je vais te le dire tout de suite, stresse-toi pas avec ça. Bon, je vais prendre le Canadien, Guillaume. Ah! Hey! OK, je ne sais pas encore. Je vais aller voir les stats, moi. Merci. Merci, mon gars. Merci. Puis, avant que tout le monde parte, c'est important pour nous autres, c'est vous autres. Salut les vrais, la zone de mon sénèque. Puis à soir, on l'a vécu avec les deux champions puis je veux vous remercier. André puis Steve, vous m'avez fait rire. C'est la première fois que j'ai senti mes abdos depuis un an. Le monde vous apprécie. C'est la première fois que je vois ça aussi. On ne le voit pas, Caillou. Monte-toi. Mets-les-écoute-toi entre tes fesses. On ne le voit pas. Mais non, mais non. Caillou, tu l'as appelé Caillou? C'est toi, Caillou. C'est moi Caillou, mais lui, c'est un peu de qui à la télé. Tu pointes qui, là? C'est Max à la télé. On a-tu répondu à la question d'années qu'il faut vous donner qui attendait? Oui, mais ce qu'il voulait dire, c'est que si on échange Larry Robinson, on va te chercher. Salut. Là, Amélie, il va te fâcher après toi et toi, André, tu as des choses à régler dans le bord à l'arrière. Merci, les gars. Sérieusement, du fond du cœur. Incroyable. Steve, on t'avait dit que ça allait toute demi-heure. Ça a pris trois heures et quart. J'espère que moi, vous m'avez payé 4 000 piastres. Salut, les gars. Merci beaucoup. C'est fini. On va se revoir mercredi prochain. Non, non, non. On a créé le segment le bat rouge. Max. OK, bien d'abord, je m'en vais chercher ma pizza en haut. On va chercher ma pizza, Max. OK, Simon. L'eau est chaude dans le fond. Là, on fait attention. On reste cool. On rentre une de nos fans préférées. Ce soir, c'est une fan des Bruins et elle a mis son chandail des Canadiens. On rentre Anne. Anne, qu'est-ce que c'est que ton chandail des Canadiens ce soir? Bien, je n'ai jamais dit que j'étais une fan des Bruins, moi. J'étais l'ancienne fan des Nordiques. Tu aimes Patrice Bergeron et tu aimes les Nordiques. Oui, c'est ça. Le but dans les côtés, t'es-tu bon? Ah, mon Dieu, ça fait très, très longtemps que j'ai pris le temps de le regarder à gauche, à droite, à l'envers, à l'endroit et je suis obligé de dire qu'il n'était pas bon. Ce n'est pas facile sur le moral, mais oui, effectivement. Pourquoi ta question? Bien, ma question, c'est qu'on dirait que la reconstruction, c'est tabou à Montréal, mais je vais vous avouer que je suis un petit peu inquiète parce que là, ça fait deux qu'ils partent. Un coach puis t'as l'autofonie. J'espère que ça va être un rebuild, mais que ça ne sera pas une vente de feu. C'est un petit peu l'inquiétude que j'avais quand j'ai su que c'était ton folie qui partait le premier. Oui, mais t'es pas prêt à ce que le Canadien finisse dernier un an ou deux puis qu'on repêche. Je m'attends à ce qu'il finisse dernier un bon bout. C'est ça le problème. C'est de valeur parce qu'effectivement, le 24 juin, l'année passée, on a tout trippé de Québec au complet. Trois mal. Souvent, Guillaume, les reconstructions, on va parler des clubs, ils ont touché le bas fond pendant quelques années avant de se remonter. On va parler de Pittsburgh. Pittsburgh, ils ont touché le bas fond et ils étaient sérieusement. C'était des... Si Crosby ne va pas là, l'organisation ferme. Hé, attends un petit peu. Oui, t'as Crosby, après ça, t'as Malkin, après ça, t'as le temps de défense. Tu sais, nomme André Roy qui a joué. Non, mais je ne pense pas qu'à Montréal, tu peux prendre 4, 5, 6 ans. Je pense que c'est ça qui me fait peur. OK, OK, attends un petit peu. Depuis 93, depuis 93, la dernière année qu'on a gagné la Coupe Stamnay, qu'on ne veut pas utiliser le mot reconstruction, mais qu'à toutes les années qu'on chiale et qu'on n'est pas bon, ça ne va pas bien, on a ci, on a ça, mais à un moment donné, même si dans leur tête à eux autres, ce n'est pas une reconstruction, pourquoi qu'ils n'utilisent pas juste le mot reconstruction juste pour alléger les affaires puis dire, OK, on va leur dire, eux autres vont penser qu'on est en reconstruction, mais la reconstruction, ça va être les mêmes assises d'échange qu'ils voulaient faire pendant qu'ils disaient on n'est pas en reconstruction. Je ne sais pas. Tu sais, souvent, on joue avec les mots puis à Montréal, c'est ça qu'il faut. Guillaume, t'es-tu encore avec nous autres? Je commande la pizza. OK. Mais c'est un peu ça que je disais tout à l'heure, je disais, tu sais, Montréal, c'est comme les Yankees, les Unyok ou les Cowboys, les Dallas Cowboys. Je ne suis pas sûr que le monde est prêt à dire, « Regarde-tu, on m'entend, c'est fou ça. » Je pense que oui. C'est le feeling que je vois, les gars. Oui, on a le feeling. On ne veut pas entendre ça. Il n'y a pas un hosti de chat qui va entendre ça, mais ça fait peut-être 15 ans, 20 ans qu'on se dit, OK, non, il ne faut pas entendre ça, il ne faut pas entendre ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. À un moment donné, il faut-tu quitter notre pied à terre et dire, OK, là, c'est bon, on fait un reset. qu'est-ce qui est mieux qu'on parte de 93 à 2021 avant d'avoir une finale de la Coupe ou qu'on prenne 10 ans de merde pour arriver dans 10 ans et aller à la finale. Moi, je m'excuse, je vais prendre le 10 ans. C'est ça, moi, c'est la réalité pareille. parce que, hey, attends un petit peu, le Guillaume. Guillaume, c'est bien trop. Non, mais André, là-dedans, tu vas faire les séries, tu vas prendre la première ronde. Mon gars va être majeur. en 2013, le talent final l'an passé, les gens vont décrocher. On n'est pas en play-off si ce n'est pas le COVID, Steve. En 2021, je pense que l'environnement était plus normal qu'en saison régulière. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. On ne fait pas une série si on n'est pas en année COVID. C'est un peu ma réserve. S'il fallait que ça traîne sur 10 ans, il y en a qui décrocher. Mais depuis 1993, même si on est allé en finale l'an passé, on compte encore. Parce que c'est une année spéciale. On était en COVID. L'année d'avant, on ne fait pas les séries en COVID. Non, mais même cette année-là, en saison régulière, on ne les fait pas les séries. Mais non, c'est ça. C'est ça la réalité. Mais l'affaire, c'est que sérieusement, l'an passé, on était bâti pour les séries. On a fait les séries et je l'ai dit moi depuis le jour 1, si on peut faire les séries, on va faire des dommages dans les séries. Tu as raison. On l'a fait. On est allé en finale. Puis ce n'est pas n'importe quoi. Mais sérieusement, l'affaire qui est forte, c'est que cette année-là, on l'efface. Ça, ce n'est pas bon. Depuis 1993, ce qu'on se dit, puis tu sais, ça a pris peut-être 4-5 ans avant qu'on commence à parler de ça. Les médias, oui, mais pourquoi on ne va pas en reconstruction? Pourquoi que, allez-vous aller en reconstruction? On a peur de dire ce mot-là. On a peur de le dire. Mais peut-être si on pourrait le dire, mettons là qu'on le dit. Mettons, OK, c'est bon, on fait un 8-7, on va en reconstruction, eux autres, ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire, tu sais, reconstruction, le monde n'a aucune idée de ce qu'ils vont faire. Ça ne veut pas dire destruction, c'est reconstruction. C'est un peu mon inquiétude, à tort ou à raison. Oh, beau toutou. Les écouteurs sont morts, les gars, vous parlez trop. On va faire de dos, Steve. On s'en va. Anne, merci. Je n'avons plus de jaser avec vous autres. Salut, Steve. Salut, André. Salut, moi aussi. Salut, merci de ton appel. Ben, merci à vous, gang. Bye. Salut, Anne. Il est beau, le toutou. Hey, la gang, on va vous remercier et encore une fois, merci. C'est quoi? Quelle sorte de chier, ça? Ça, c'est un golden doodle, c'est le chien Noël. qui a joué. J'en ai un golden doodle, mais il niait ça. Ah, pas vrai? J'aime passer le chien, parce que ça fait juste Ah, 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 ah. Ça y a un charlie. Ça, c'est moi. Je vais mieux aller VOUF, VOUF, VOUF. Ben, c'est ça. Hey, on ne voit plus Steve. Il renforce, ce cool. Son divin, il ne va pas. Il est fatigué, Steve Began. Steve Gebin. Steve Gebin est vraiment bon dans le podcast. Je crois que Steve Gebin va porter un élément robustesse. Merci, les boys. Qui d'autre est en ligne? C'est au-delà de nos espérances. On vous remercie. Max, il veut aller manger sa pizza pizza. Mange toujours ma pizza à ce temps-là, les gars. Hé, hé, ouvre la boîte, s'il te plaît. Je t'ai commandé ça. Rouvre la boîte. Tout le temps, après chaque show. Je ne m'en disais rien. Ben non, t'es malade, Steve. T'es malade, Steve, est-ce-y? Steve, Gebin. Ah non, on vit ça. Il mange ça, toi, il est chaud, man. Ah oui, Max. Ben oui. Attends, attends. Attends, finis pas, tu sais. Ben non, c'est Pétu qui me l'a envoyé sur la pizza qu'il a envoyée dans la slot de dernière gare. Ah non, le gros, on vit ça. Regarde-moi la coquine. Toi, tu es chaud, man. Regarde-moi la coquine. Toutes les semaines. Allez, tu vois bien qu'on est underpayés, nous autres, là. Vous n'avez même pas de pizza, vous autres. Moi, j'habite trop loin pour en avoir une. Moi, c'est ce qui me sauve. À 11h, là-même, je suis comme, astille, j'ai faim, mais il n'y a personne qui l'aïe visite. Oui, il n'y a pas de pizza à Cowanville, mais c'est peut-être ça. Ça fait le gracie non plus. Bonsoir, Steve. Regarde, Steve. On ne le voit plus. Salut, les bautés. Merci. Envoyez, M. Net. Énorme merci. Énorme merci. Salut, les boys, puis on se voit la semaine prochaine avec... C'est incroyable. C'est un gros merci, honnêtement, parce que quand ils viennent, ils ne calculent pas leur temps. C'est cool. Le monde les a adorés ce soir. Encore une fois, on parle de salut les vrais, mon sum et tout ça, mais c'est vrai que vous êtes les vrais. Vous nous suivez. Il n'y a pas personne qui est parti ce soir. On a suivi le show depuis... Oui, c'est fou. ...7h30. Ça fait 4 heures presque. Un énorme merci. Je prends toujours le temps de le dire, puis c'est sincère. Ce n'est pas une phrase écrite sur mon papier, mais sans vous autres, il n'y a pas le projet du podcast « Ça n'a pas que je veux », puis on l'apprécie énormément. Vous pensez peut-être que nous autres on fait un show, mais on s'amuse entre amis, justement. À ce soir, honnêtement, je suis en vacances. Oui, exactement. Gros, gros, gros merci. Allô? Tu es supposé de lire la slide, Guillaume. Non, ce n'est pas hier soir. Tu es bon. OK, parfait. Puis n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On remercie à nos invités ce soir. Steve Bégin, Réjean de Terrebonne, Marie-Ève Ducœur, André Roy, bien évidemment, notre staff, Vicky Bouchard, Simon Cowen, Louis-Philippe Doré qui doit dormir déjà parce qu'à cette heure-là, il doit être... Il y a trop de cocktails, c'est sûr et certain. Puis on se revoit la semaine prochaine. C'est qui qu'on a la semaine prochaine, M. Latarles? Je ne sais pas, mais je suis jaloux de ta pizza la soirée. Oui, elle va être bonne. Merci, la gang. Bonne soirée. Bonne soirée, la gang. Bye-bye. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et a certain deed.